... Présence le prête sur le public. Comme bien le père produit. Sur Youtube, sur la grande bataille des ados sociaux. Bon, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder ? On va faire plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on va regarder comment est perçue l'homéopathie, la haute dilution, les mémoires de l'eau. Je pense que vous savez tous qu'aujourd'hui, on est face à une attaque très vigoureuse. De la part des médias, de la part de la science, disons, académique, pour arrêter définitivement cette technique. Dire que la technique homéopathique, les hautes dilutions, tout ça, c'est du charlatanisme. Et donc, ils veulent, évidemment, que ça ne soit plus remboursé par la sécurité sociale. On ne veut plus vendre ce type de médicaments. Ce qui se passe, c'est qu'il y a évidemment des forces qui sont derrière tout ça. Et ces forces qu'il faut comprendre, parce que ça ne sert à rien de les affronter de front. Il vaut mieux comprendre ce que c'est que ces forces qui essayent d'éviter que cette homéopathie, qui a quand même plus de 200 ans, perdure. Alors, ce qui est rassurant, c'est que ça fait 200 ans qu'elle est attaquée. Et elle est toujours là. Donc, en soi, c'est quelque chose qui, donc, a fait la... a tenu le test des années, parce qu'il y a quelque chose qui est... Une attitude scientifique qui est universelle, c'est de dire, quand une idée nouvelle apparaît, ne faisons rien. Laissons-la évoluer. Et si c'est une erreur, de toute façon, l'histoire va passer et va la balayer. Bon, là, ça fait 200 ans que l'histoire n'a toujours pas réussi à balayer cette idée. Donc, quand on a ce chiffre de 200 ans en tête, évidemment, on peut se poser la question de... Est-ce que c'est vraiment du charlatanisme ? Qu'est-ce qui se passe quand on dilue de l'eau ? Et c'est ce genre de questions qu'on va essayer d'analyser. Ensuite, on verra aussi un personnage. Il faut... Pour comprendre les enjeux, il faut revenir sur un personnage. Moi, ce qui me frappe dans les débats sur l'homéopathie, qu'on trouve sur Internet ou qu'on trouve dans les médias, c'est que j'ai l'impression que personne ne sait vraiment ce que c'est. Et pour savoir vraiment ce que c'est, il faut comprendre la vie d'une personne qui s'appelait Samuel Hahnemann, qui était le fondateur de l'homéopathie. Parce que si vous ne connaissez pas sa vie, et si vous arrivez comme ça dans l'homéopathie, la bouche en cœur, évidemment, quand on vous dit qu'on va vous soigner avec de l'eau, ou pire, avec rien, ça fait un peu bizarre. Donc il faut comprendre comment on en est arrivé, comment une personne a pu mettre au point cette chose-là. Parce que les forces qui ont poussé Hahnemann à créer l'homéopathie sont les mêmes aujourd'hui, qui sont là pour essayer de la faire disparaître. Donc connaître les forces qui ont poussé Hahnemann à créer cette technique, c'est aussi bien comprendre et pouvoir, si vous êtes confronté à des sceptiques, ou si vous voulez participer à des débats, calmez un petit peu le jeu, en disant, bon, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Qu'est-ce que c'est que l'homéopathie ? Parce qu'en 200 ans, la parole d'Hannemann a pu être complètement transformée. Il y a des gens qui prennent des propos, mais ils les sortent de leur contexte, et vous savez ce qui se passe quand on sort un propos d'un contexte, on va pouvoir démontrer ce qu'on veut démontrer. Donc il est bien important de comprendre le contexte. Et puis après, un des grands messages, enfin une des grandes critiques qu'on fait à l'homéopathie, c'est qu'on la qualifie d'être non-scientifique. Et ça, c'est ce qu'on va essayer de voir dans une troisième partie, c'est que la science peut parler de l'homéopathie de façon rationnelle. On peut mettre des modèles derrière ces processus qui datent de 200 ans. Et ce n'est pas parce qu'on a des modèles qui sont justes, mais peu importe. La science, c'est toujours d'abord poser un modèle, même s'il est faux. Pourquoi ? Parce que le modèle posé, on peut discuter, on peut faire des expériences et voir ce qu'il faut garder, ce qu'il faut changer. Et ce qui est vraiment important, si vous êtes convaincu de l'importance de l'homéopathie, des hautes dilutions à l'émoire de l'eau, c'est de faire à votre niveau tout ce qui est possible pour dire qu'aujourd'hui, il y a des critères scientifiques pour valider cette approche. Quelqu'un qui dit que ce n'est pas scientifique est un menteur. Sans aller jusque-là, c'est quelqu'un qui n'a pas suffisamment travaillé, qui n'a pas suffisamment lu, parce que, comme vous allez le voir, je ne suis pas le seul. Plein de personnes se sont posé la question des mécanismes d'action de l'homéopathie et il y a eu beaucoup de publications. Vouloir faire prétendre qu'il n'y a pas de publications en homéopathie, c'est tout simplement des mensonges. Il y a des publications. Alors le problème qu'on a avec les publications, c'est que souvent elles ne sont pas en libre accès, c'est-à-dire qu'on tombe sur un petit cadenas avec une carte bleue. Il y en a d'autres qui sont en libre accès. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, de savoir qu'il y a des publications scientifiques, et il faut absolument, c'est le premier message à faire passer auprès des sceptiques, qui commencent par lire ces publications. après, on peut les critiquer, on peut dire que c'est n'importe quoi, que les expériences sont mal faites, mais qu'au moins on sache exactement de quoi on parle. Alors ici, j'ai mis une petite caricature. Donc vous voyez une personne qui est en bonne santé. Pourquoi ? Bien parce qu'elle prend des pilules homéopathiques, et je ne vous cache pas que c'est une caricature, comme vous le voyez, c'est-à-dire que la médecine scientifique qui est derrière, vous la voyez avec tous les appareils, toutes les perfusions, évidemment dit, non, non, ce n'est pas l'homéopathie qui soit de la personne, c'est bien nos techniques scientifiques qui font, parce que si je coupe les tuyaux qui sont là, la personne, elle aura beau manger des pilules, ce n'est pas ça qui lui permettra de vivre. Alors c'est vrai, il y a des gens qui sont comme ça, reliés à des tuyaux, et si on coupe les tuyaux, ben ils meurent. C'est vrai, ça existe. Mais regardez-vous, je ne vois personne avec des tuyaux, des machines, donc ça veut dire que cette image n'est pas forcément une image très réaliste, du moins qui traduit une réalité, ça peut traduire une réalité à l'hôpital, mais finalement, qu'est-ce qui nous intéresse ? Soigner des gens qui sont à l'hôpital et qui sont très malades, soit c'est intéressant, ou alors, regarder pourquoi les gens sont en bonne santé, et surtout le reste, parce que finalement, si on peut ne pas aller à l'hôpital, c'est peut-être mieux. Et là, par contre, vous verrez que la médecine scientifique n'a rien à dire sur la bonne santé. Elle n'a rien à dire. La médecine scientifique n'intervient qu'à partir du moment où vous êtes malade. Vous avez un problème, et alors là, effectivement, on va mettre en œuvre ce qu'il faut pour vous soigner. Et c'est bien ça, la première chose qu'il faut avoir conscience, c'est que ces techniques de haute dilution, d'homéopathie, s'adressent à la fois aux gens qui sont malades, mais aussi aux gens qui sont en bonne santé. C'est-à-dire que c'est quand même la motivation d'Hannemann, au départ, c'était de parler de la santé. Et on ne peut pas dissocier les deux dans le cadre d'une approche homéopathique. Alors que si vous prenez la médecine scientifique, elle, elle dissocie complètement. La bonne santé, ça ne l'intéresse pas. J'en ai eu des bons exemples, puisque je suis en relation avec le monde académique et universitaire. Et un jour, il y a un professeur de Strasbourg, un de mes collègues, qui me vient le voir en me disant j'ai un cancer, et il paraît qu'en buvant de l'eau, on peut se soigner. Il va sur Internet, parce qu'il est scientifique, donc il va sur Internet, il commence à lire les publications. Et c'était la fameuse époque, d'ailleurs c'est encore la fameuse époque, où on a ces appareils à boire de l'eau hydrogénée, qui commençaient à arriver sur le marché. Et on a fait donc un... Il a bu de cette eau, bon, ça ne l'a pas empêché de mourir. Il est quand même mort de son cancer, mais avant de mourir, il a quand même eu le temps, on a eu le temps de faire un papier, tous les deux, sur les bienfaits de l'eau hydrogénée. Et comme lui, il était correspondant de l'Académie de médecine, on est allé présenter ce qu'on avait trouvé aux académiciens. Donc l'Académie nationale de médecine, si vous connaissez, c'est des gens, des médecins, qui sont en fin de carrière en général, mais qui sont très titrés, ils ont plein de titres universitaires. Et ils se réunissent, ils ont des commissions pour savoir, c'est l'organisme consultatif du gouvernement, quand le gouvernement veut prendre une décision, la première chose qu'il fait, c'est qu'il demande à l'Académie de se prononcer sur le sujet. Donc nous, on avait présenté notre communication sur l'eau hydrogénée, qui est une eau thérapeutique, et pas une eau de boisson. Donc notre message, c'était que cette eau, il ne faut pas l'interdire, il faut au contraire la préconiser, ça peut être un outil thérapeutique, mais c'est un médicament. Et ce qu'il ne faut surtout pas penser, c'est que si vous prenez de l'eau hydrogénée tous les jours pour votre eau de boisson, c'est une bonne chose si vous êtes en bonne santé. C'est une eau qui peut être efficace si vous êtes malade. Donc ça, c'était le message qu'on voulait faire passer à l'Académie, en disant, il y a des outils thérapeutiques qui font appel à l'eau, mais qui doivent être classés dans la classe des médicaments et non pas dans le cadre des eaux de boisson. Et pour l'Académie, ce n'est pas nouveau puisque, je vous rappelle, que ce qu'on appelle les eaux minérales ne peuvent être commercialisées en France que s'il y a une commission de l'Académie qui les autorise. Donc c'est leur métier après tout. Et à la fin de la présentation, on est allé à Paris, donc dans la coupole, c'est très impressionnant parce que vous avez toutes ces statues de grands médecins qui vous regardent comme ça parce qu'elles sont toutes autour de vous. Donc c'est un petit peu flippant de voir tous ces grands noms de la médecine qui vous regardent et vous qui exposez votre petite problématique de 2018. Et à la fin, il y a une discussion, évidemment, comme toujours. Et il y a un académicien un petit peu âgé qui se lève et qui dit, bon, finalement, où est le problème ? On commence à ouvrir le problème, alors il dit, est-ce qu'il y a des gens qui sont morts en buvant cette eau ? Ben, on a dit non. C'est plus qu'une eau qui est plutôt faite pour soigner, pour guérir. Ah ben alors, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Il dit, ça ne vous intéresse pas, pourquoi ? Ben, il dit, si, effectivement, il y a des gens qui boivent cette eau et qui meurent, à ce moment-là, on va faire quelque chose. Parce que c'est important, il ne faut pas que les gens meurent, et il faut faire une action. Mais si vous nous dites que les gens sont en bonne santé et que ça ne change rien, on ne voit pas l'intérêt de faire ça. Donc, c'est pour vous montrer à quel point la médecine est focalisée par la mort. C'est-à-dire, c'est leur truc, quoi. Est-ce que vous allez mourir ou pas ? Mais ça, on s'en fout, on sait qu'on va tous mourir. Pas notre problème. Notre problème, c'est quand on va mourir. Et encore ça, ce n'est même pas notre problème parce que ça ne nous appartient pas. C'est surtout, est-ce que je vais mourir en pleine possession de mes moyens ? C'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, mourir en pleine possession de ses moyens, ça peut être intéressant de boire de l'eau, de la dynamiser, de faire des choses. Et c'est visiblement quelque chose qui n'intéresse pas du tout la médecine. Voilà. Alors, comment ça crée l'article, Marc-Henri, ou la personne... Ça a été publié dans le bulletin national de l'Académie nationale de médecine. Comment c'était la personne qui était avec toi ? C'était M. Chambron. Chambon. D'acteur Chambron. Oui. Alors, cet article, vous pouvez le... C'est ça qui est bien, c'est que le bulletin national de l'Académie nationale de médecine est en libre accès. Il n'y a pas de petit cadenas, donc vous pouvez aller le télécharger. Et c'est un point de vue scientifique sur ces eaux électrolysées que vous pouvez conseiller à des gens qui vous posent des questions. C'était en quelle année ? Pardon ? C'était en quelle année ? C'était dans 2015 ou 2016, je ne sais plus. Mais bon, c'est assez facile. Vous tapez eau hydrogénée, Marc-Henri, Jacques Chambron. Et puis, si vous n'y arrivez pas, je peux vous donner la référence exacte. Alors, il y a des gens qui vont payer très cher le fait de travailler sur la mémoire de l'eau. Donc, le plus bel exemple qu'on ait eu, c'est cet article qui est paru donc en 1988. On ne va pas tout de suite regarder le côté comment Hahnemann en est arrivé à développer l'homéopathie. On va déjà regarder le débat de société qu'il y a autour. Donc là, je regarde la salle. Oui, il y a des gens qui étaient là en 88, du moins qui étaient en pleine possession dans la force de l'âge et qui ont dû assister à cette histoire. Donc, nous avons un chercheur de l'Inserm. L'Inserm, c'est un organisme de recherche pour la biologie en France qui était nobélisable, presque. C'était un très grand chercheur en immunologie et ce très grand chercheur en immunologie s'appelait Jacques Benveniste a eu le malheur pour sa carrière de s'intéresser non pas à la biochimie, mais à ce qui se passait lorsqu'on mettait une matière vivante au contact d'une eau qui avait contenu un produit chimique, un médicament, mais au lieu que ce médicament soit présent sous sa forme pondérale, matérielle, on l'avait dilué, 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 comme on fait en homéopathie et il se posait la question de savoir est-ce que des très hautes dilutions pouvaient avoir encore des effets biologiques. La réponse fut positive et d'ailleurs c'est ce qui a conduit à la publication de cet article. L'autre chose qu'il faut savoir c'est que la même année donc vous voyez l'article a été publié en juin 88 la même année c'est en août 88 il y a eu un article dans une revue de physique spécialisée que je vous déconseille de lire. Pourquoi ? Parce que moi en 88 il y a quelqu'un qui me l'a mis dans les pattes cet article disant tiens toi t'es scientifique explique moi ce qu'il y a là j'ai rien compris mais rien c'est incompréhensible alors il se trouve qu'aujourd'hui j'ai compris cet article et en fait cet article il pose ce qu'on verra mieux en détail demain la base scientifique des hautes dilutions de la mémoire de l'eau mais il est écrit dans un langage de la physique avec des équations mathématiques que la plupart d'entre vous probablement ne maîtrisez pas mais peu importe il est important de savoir que l'année où Jacques Benveniste a fait ses travaux on a eu l'explication qui a été publiée dans un journal de physique et pour ceux qui connaissent le Physical Review Letter c'est un des meilleurs journal de physique au monde c'est à dire que si moi j'ai essayé pendant 40 ans de publier dans ce journal je n'y suis jamais arrivé pour vous dire la difficulté qu'il y a de publier et donc on sait qu'il y a une base théorique scientifique et ce qui est remarquable enfin ce qui n'est pas remarquable ce qui est très étonnant c'est que alors qu'on avait l'expérience et la théorie ce qui est exactement ce qu'il faut faire en science qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit il n'y a pas de théorie c'est à dire que ce papier il est passé dans l'oubli personne ne l'a considéré et on s'est focalisé uniquement sur le papier de Jacques Benveniste en disant c'est un scandale ça ne peut pas marcher c'est de l'escroquerie du charlatanisme alors pour ceux qui ont suivi l'affaire voilà un petit peu ce qu'observait Jacques Benveniste dans son papier vous avez ici donc de la dilution en échelle logarithmique et c'est ça qui a fait scandale c'est qu'on allait jusqu'à une dilution de 10 puissance moins 60 qui est énorme en termes de dilution et ici vous avez la réponse biologique ça c'est pour ce qu'on appelle des décimales annaniennes c'est à dire qu'on dilute de 10 fois ça c'est pour des centésimales annaniennes c'est à dire qu'on dilute de 100 fois à chaque étape ce qui fait que là on va jusqu'à 10 moins 60 et ici on va jusqu'à 10 moins 120 et comme vous le voyez il y a toujours une réponse biologique la réponse biologique est toujours là bien sûr il y a des endroits où elle disparaît c'est à dire que par exemple si vous considérez regardez juste la première partie de la courbe qui est là c'est à dire si vous diluez mais pas trop qu'est-ce que vous observez vous observez qu'il n'y a plus de réponse biologique et donc que font la plupart des gens c'est qu'ils tronquent ce genre de graphique ici ils disent ah ben quand on est à 10 moins 10 10 moins 12 il n'y a plus rien donc on s'arrête la puissance de fin l'intérêt de la démarche de Benveni c'est que lui il n'a pas dit je vais couper je vais voir ce qui se passe même si je sais tout me dit qu'il n'y a plus rien et c'est là vous voyez la magie c'est qu'une fois qu'on a atteint un minimum c'est à dire qu'on a l'impression qu'effectivement il n'y a plus rien hop la réponse biologique réapparaît et puis elle redisparait puis elle reparaît puis elle redisparait puis vous voyez que ça ne s'arrête jamais alors évidemment ici on a 10,60 ici on est à 10,120 et donc quand est-ce que ce truc là va s'arrêter ben la réponse c'est que ça ne s'arrête jamais vous pouvez toujours diluer de l'eau dans de l'eau et il se passera toujours quelque chose sur un système biologique il vous faut une matière vivante si vous avez des appareils de mesure vous ne mesurerez rien du tout alors ces courbes sont très impressionnantes enfin moi quand je les ai vues en 88 j'ai fait waouh parce qu'en tant que chimiste ça me posait des sacrées questions de voir ça dit bon sens c'est quand même incroyable et ici vous avez donc la réserve éditoriale qui a été soumise parce que je vous rappelle que Nature c'est un des plus grands journaux de scientifiques qu'on connaisse et donc là c'est pareil si Jacques Benveniste avait réussi à publier dans cette revue c'est que c'était de la bonne science mais de façon assez extraordinaire ce monsieur qui était l'éditeur de la revue a dit non c'est pas possible on voit la chose mais c'est pas possible il y a quelque chose qui va pas et il a fait quelque chose qui est extrêmement bizarre et unique dans l'histoire de son journal c'est qu'il a publié l'article avec une réserve c'est à dire qu'il a dit je publie ça parce que je suis obligé mais c'est sûrement faux c'est quand même assez intéressant de voir un éditeur qui n'est pas un scientifique je vous rappelle qu'un éditeur de journal scientifique souvent il a une formation de management c'est un commercial c'est pas un scientifique qui dit je publie parce que tout dit que c'est bon mais je suis persuadé que c'est faux et il va commanditer pour ceux qui ont suivi l'affaire une commission d'enquête on va aller dans le laboratoire de Jacques Benvenis et on va essayer de comprendre ce qui se passe alors je vais pas vous détailler l'histoire parce qu'elle est très bien rencontée par Jacques Benvenis dans son livre Ma vérité sur la mémoire de l'eau que vous pouvez lire si cette histoire vous intéresse ce qu'il faut savoir c'est qu'on a mis dans cette commission un magicien enfin c'est pas un magicien c'est quelqu'un qui était spécialisé dans la traque des fraudes que font les magiciens vous savez les magiciens ils sont là ils vous font des tours de passe-passe et des fois on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas de magie quoi ce monsieur qui s'appelait James Randi était là dans l'équipe pour détecter les fraudes il était persuadé que Benvenis fraudait il y avait une fraude scientifique et on l'avait invité pour qu'il trouve la fraude alors comme vous le savez l'affaire s'est très mal terminée Jacques Benvenis a été obligé de fermer son laboratoire et ensuite il a continué à travailler évidemment dans un cadre uniquement privé et non plus universitaire c'est à dire qu'il a fait sa propre boîte et on lui a tellement tapé dessus qu'il a fini par mourir en 2005 d'une maladie cardiaque et évidemment il est mort pour ceux qui l'ont connu avec beaucoup d'amertume parce qu'il était persuadé d'avoir trouvé quelque chose d'important et toute la communauté scientifique lui était tombée sur le paleton toute non il y a toujours des individus qui vont prendre la défense de cette cause vous en avez un devant vous en chair et en os qui vit mais il y en a eu d'autres et la meilleure personne qu'on peut citer c'est évidemment moi le problème c'est que je ne suis pas prix Nobel donc on peut toujours dire que je ne suis qu'un petit scientifique tout petit minable mais là nous avons la chance d'avoir un grand prix Nobel de physique Brian Josephson pour ceux qui le connaissent Brian Josephson c'est l'inventeur des jonctions de Josephson ce sont les jonctions semi-conductrices qu'on utilise pour faire ce qu'on appelle les squids c'est à dire ces appareils pour détecter des champs magnétiques ultra faibles qu'on peut utiliser par exemple pour mesurer le champ magnétique émis par le coeur le champ magnétique émis par le cerveau qui se mesure en pico-tesla donc c'est un monsieur qui est vraiment très très bon en physique et voilà ce qui s'exprime vous trouvez ça dans la préface du livre de Jacques Benveniste Jacques Benveniste lui a demandé de préfacer son livre que nous dit la science sur la possibilité de l'existence de la mémoire de l'eau alors ça c'est important les scientifiques qui ne sont pas érudits en matière d'eau tendent à en avoir une vision naïve un liquide composé de molécules H2O plus ou moins isolées en mouvement en fait l'eau est bien plus complexe avec des molécules individuelles s'agglutinant temporairement pour former un réseau que ces molécules puissent interagir de façon à produire un mécanisme permettant la mémoire de l'eau n'aurait rien d'inconcevable les scientifiques bien informés au sujet de l'eau prennent beaucoup plus au sérieux la proposition de mémoire que ceux qui ne le sont pas en biologie également les scientifiques bien informés admettent l'importance de la structure d'eau parce que Josephson est un physicien ce n'est pas un biologiste mais vous voyez qu'il a une ouverture d'esprit suffisamment grande pour comprendre qu'il se passe des choses et ce qu'on va voir c'est justement tout ce qu'il est en train de dire là c'est que si vous connaissez l'eau et quand je dis connaître l'eau c'est vraiment savoir ce que c'est et bien vous allez voir que la mémoire de l'eau c'est quelque chose de naturel c'est effectivement on peut expliquer comment ce liquide peut mémoriser de l'information et ce n'est pas inconcevable d'ailleurs il le dit ça n'a rien d'inconcevable lui il ne savait pas comment faire mais ce n'est pas parce qu'on ne sait pas comment faire qu'on ne peut pas imaginer que d'autres qui connaissent mieux l'eau puissent en sortir quelque chose donc ça ça vous prouve qu'il y a des scientifiques même parmi les plus gradés et le prix Nobel pour ceux qui ne savent pas c'est la plus haute distinction qu'on peut donner à un scientifique pour son travail et bien il y a des prix Nobel qui défendent la mémoire de l'eau il y en a d'autres qui au contraire sont fermement opposés et ceux qui sont fermement opposés sont comme vous le savez beaucoup plus majoritaires que ceux qui défendent Brian Jones-Efson est à peu près isolé il y a un autre prix Nobel qui a défendu que vous connaissez tous sûrement c'est Luc Montagnier mais qu'ont fait les prix Nobel qui sont sceptiques quand Luc Montagnier a publié ses découvertes ils ont fait une pétition pour qu'on lui retire son prix Nobel en disant ce monsieur est parti du mauvais côté alors pour ceux qui connaissent Star Wars il est passé du côté obscur de la force au lieu de rester dans la lumière de la science et donc on a fait des pétitions pour qu'il ait plus son prix Nobel de même Josephson on n'a pas fait de pétition parce que son travail est tellement exceptionnel en physique que là on a simplement dit il devient gâteux laissons-le dans ses délires il est gâteux de toute façon il n'y a que lui qui pense ça et ça, ça va être le gros argument dès que vous avez une sommité scientifique qui commence à dire des choses sur ce problème de mémoire de l'eau d'homéopathie on va dire il est gâteux il a perdu la tête et c'est ce qui va m'arriver puisque je suis à quelques années de la retraite donc on va me dire que je n'ai plus mes moyens que j'avais quand j'étais jeune et que ben voilà il faut me laisser parler parce que de toute façon je suis minoritaire mais c'est un argument qui reviendra de façon assez régulière on va faire quelques petites mises au point en août 2005 en août 2005 est paru un article dans la revue médicale la plus prestigieuse qui s'appelle The Lancet donc c'est une revue médicale où les médecins publient les plus grandes découvertes en médecine et comme vous le voyez en août 2005 ça c'est l'éditorial de la revue on annonce triomphalement la fin de l'homéopathie c'est à dire que ça y est les homéopathes vont enfin devoir fermer leur cabinet parce qu'on vient de montrer que l'homéopathie ne valait rien alors c'est pas la première fois qu'on proclame la fin de l'homéopathie ce qu'on va essayer de comprendre ici c'est l'argument qui est avancé c'est un argument qui est important parce que il est symptomatique de la manière dont les gens procèdent quand ils veulent détruire quelque chose qui les gêne et donc c'est quelque chose qu'il faut comprendre alors voilà alors je suis désolé c'est en anglais mais je vais vous le traduire donc pour ceux que ça intéresse ça a été publié donc en 2005 dans le numéro 366 du Lancet à la page 726 voilà alors la préparation des remèdes homéopathiques implique une dilution en plusieurs étapes la plupart du temps jusqu'à un niveau où il ne reste plus aucune molécule donc de la substance originale en agitant vigoureusement entre les dilutions ce qu'on appelle la dynamisation ou la potentisation en anglais durant ce processus on pense que de l'information est transférée depuis la substance diluée jusqu'au solvant ce qui à la lumière de la connaissance de nos connaissances actuelles semble improbable beaucoup de gens par conséquent supposent que les effets de l'homéopathie sont des effets non spécifiques de type effet placebo et on peut expliquer donc les résultats positifs qui sont reportés dans les essais cliniques qui s'intéressent à l'homéopathie par ce qu'on appelle des biais statistiques c'est-à-dire qu'il y a des conditions qui ne sont pas requises sur le plan statistique pour valider scientifiquement les résultats qui sont évidemment positifs alors ces sources de biais statistiques on les connaît bien en science c'est la préférence de publier rapidement des essais qui montrent des effets bénéfiques significatifs et surtout de ne pas publier lorsqu'il n'y a rien lorsque c'est négatif en effet je ne sais pas si vous avez déjà essayé de publier un article scientifique dans une revue mais la première chose que fait l'éditeur c'est qu'il lit votre papier avant même de l'envoyer à des experts et dit mais il n'y a rien de nouveau là ou alors il va dire mais où sont les résultats parce que si vous faites un papier où vous dites j'ai essayé de faire ça mais j'ai aucun résultat on va vous rejeter votre papier et donc ça c'est un biais parce que vous ne publiez que des choses qui vont dans le sens de votre idée de départ si vous avez fait des expériences qui vont à l'opposé de votre idée de départ on vous dit non il n'y a rien à publier parce que vous avez simplement montré que cette idée n'était pas bonne ce qui fait que comme ne sont publiés que les articles qui ont donné des résultats positifs vous avez un biais c'est à dire que les résultats sont faussés par cette tendance à publier des choses positives il y a quelque chose qui est aussi associé à ce biais de publication c'est que on a montré par tout le déroulement de la science depuis Galilée que ce sont les résultats négatifs qui faisaient avancer la science imaginez-vous avec Albert Einstein qui au début de l'année du 20ème siècle il prend une expérience l'expérience de Michelson-Morley et que dit cette expérience elle tente de détecter le mouvement de la Terre dans ce qu'on appelait l'éther et le résultat est négatif par chance cette expérience a été publiée alors que c'était un résultat négatif qu'est-ce qui s'est passé suite au résultat de cette expérience négative on a viré la mécanique classique du Newton pour mettre la théorie de la relativité qu'est-ce qui se serait passé si on avait mesuré effectivement la vitesse de la Terre dans l'éther mais on n'aurait jamais vu la théorie de la relativité et donc vous voyez que le fait de publier quelque chose de négatif est très important parce que ça vous permet de dire là il y a quelque chose qui dans le cadre actuel ne va pas il va falloir prévoir un nouveau cadre mais si quand vous avez un résultat négatif vous ne publiez pas comment voulez-vous que d'autres puissent comprendre qu'il y a un problème on a l'impression que tout va bien puisqu'on ne publie que ce qui est bon et qui est validé avec le modèle dans lequel on travaille donc ça c'est la première source de biais la deuxième source c'est ce qu'on appelle la qualité méthodologique de l'étude qu'est-ce que c'est que la qualité méthodologique et bien c'est tout simplement qu'il faut faire des études dans les règles de l'art avec certaines conditions qui si elles ne sont pas remplies et bien jette un doute sur la validité du résultat qu'on obtient et qu'est-ce que c'est que cette méthodologie standard c'est ce qu'on appelle les méthodes en double aveugle avec essai randomisé donc aléatoire où personne ne sait ni le docteur ni le médecin enfin ni le patient personne ne sait qui prend quoi et on ne sait qui prend quoi qu'à la fin de l'étude où on dévoile les codes et à ce moment-là on peut faire une analyse statistique et il y a quelque chose donc qui est à la base même de cette science statistique médicale c'est que si vous ne respectez pas cette procédure de double aveugle avec essai randomisé on dit que votre étude ne vaut rien c'est-à-dire qu'elle est faite mais on la met de côté on l'enlève des statistiques parce qu'on dit ça n'a pas suivi la méthodologie qu'on attend alors évidemment c'est une méthodologie cette méthodologie de double aveugle a été mise au point par la médecine scientifique et pas par l'homéopathie pour une très simple raison c'est que l'homéopathie par définition ne peut pas rentrer dans cette logique méthodologique pourquoi ? parce que on le sait depuis que Hahnemann a fait ses travaux quand vous allez chez un homéopathe il va s'intéresser à des tas de choses de votre mode de vie et il ne va pas s'intéresser à votre maladie en fait si vous voyez un homéopathe qui s'intéresse à votre maladie mais partez en courant parce que ce n'est pas ça qui est important ce qui est important c'est de savoir qui vous êtes oui mais savoir qui je suis quand on va me dire on va faire une statistique une statistique sur 50 000 personnes mais chaque personne est différente et donc on ne peut pas prendre ces études statistiques par le principe même pour essayer de valider ou d'invalider l'homéopathie et pourtant c'est ce qui est fait alors voyons les résultats tout d'abord on va trier en fonction de la qualité donc qualité méthodologique au sens où je l'ai parlé et vous voyez que c'est quand même quelque chose qui est fantastique là ce sont les études qui sont dédiées aux remèdes homéopathiques donc là on parle bien d'études cliniques c'est à dire qu'on fait ça dans un hôpital et puis on teste pour voir si les gens vont mieux on voit qu'il y a 19% des études publiées sur les médicaments homéopathiques qui sont de bonne qualité enfin de haute qualité alors que sur les remèdes conventionnels donc ce qu'on appelle la médecine classique les médicaments on n'a que 8% d'études dites de haute qualité donc ça ça vous prouve déjà que les homéopathes ceux qui font des études en homéopathie sont deux fois plus conscients des problèmes que ceux qui font des études sur les remèdes sur les médicaments donc ça c'est important parce que ça vous montre que les homéopathes enfin ceux qui font des recherches homéopathiques s'autoflagellent c'est à dire que dès le départ avant même de faire l'étude ils essayent de se mettre dans les critères de qualité les plus élevés alors que la médecine conventionnelle elle publie à peu près ce qu'elle veut même s'il essaie de pas de bonne qualité il est publié et on voit très bien la différence donc ça c'est le premier point le deuxième point c'est de regarder les résultats donc là chaque point rouge que vous voyez là c'est le résultat d'une étude en clinique en double aveugle avec essais randomisés et vous avez la clé de décodage elle est là c'est la ligne pointillée qui est ici donc ça c'est ce qu'on appelle en statistique le rapport des chances c'est exactement ce qu'utilisent les turfistes lorsqu'ils veulent faire des pronostics pour savoir si leur cheval va gagner ils font ce qu'on appelle un rapport de chance et si votre rapport de chance est égal à 1 le premier conseil qu'on vous donne c'est de surtout pas jouer d'argent parce que ça veut dire que vous êtes pas correct sur le plan statistique vous avez une chance sur deux de perdre si on veut gagner en misant son cheval il faut être à gauche certainement que vous êtes à gauche votre cheval a de bonnes propriétés de gagner si par contre vous êtes à droite alors là il ne faut surtout pas miser parce que vous êtes sûr de perdre et donc on fait la même chose avec les remèdes ce n'est pas des chevaux mais la science statistique s'applique aussi bien aux remèdes opathiques qu'aux courses de chevaux et si c'est à gauche ça veut dire que les malades sont guéris le traitement est bénéfique et il y a effectivement une guérison si vous êtes à droite c'est que là votre traitement il empire la maladie plutôt que de la favoriser donc c'est rassurant la plupart des points sont rouges sont à gauche c'est à dire que la plupart des traitements à base de médicaments vous soignent ça on le sait il y a quand même quelques médicaments qui eux ne vous soignent pas mais vous envoient dans d'autres problèmes ce qu'on appelle les effets secondaires donc c'est pas forcément mais enfin on voit que la majorité sont plutôt à gauche et puis alors surtout on a ces lignes bleues ça c'est parce que quand vous voyez ça évidemment il y a des gens qui disent waouh comment on peut raisonner avec un nuage de points comme ça donc c'est là où arrivent les statisticiens il vous trace ces lignes bleues qui sont ce qu'on appelle les lignes de corrélation et ces lignes bleues la règle si vous voulez que votre étude soit valable c'est qu'elle ne doit pas couper ici on ne doit pas couper la ligne 1 parce que si on coupe la ligne 1 il y a une chance que les résultats soient obtenus par hasard et non pas par la suite du traitement donc c'est ce qu'on voit ici alors c'est un peu petit on est entre je n'arrive pas à lire je vais mettre mes lunettes voilà le rapport de chance est à 0,58 donc il est nettement à gauche et on a ce qu'on appelle les intervalles de confiance il peut être quelque part entre 0,39 et 0,85 donc tout va bien 0,85 on est inférieur à 1 donc ça veut dire que la conclusion c'est que si on vous soigne par médicament c'est bon ça a un effet bénéfique sur la santé voilà le même graphique pour les études homéopathiques donc même procédure d'analyse même démarche et comme vous le voyez tout est à gauche de la même façon qu'en allopathie c'est à dire que tout marche vous donnez des médicaments homéopathiques même à grande échelle sur des choses randomisées vous voyez que vous avez souvent beaucoup plus de guérison que d'empire que d'aggravation par contre c'est vrai vous voyez par exemple ce point là vous dit que là le traitement homéopathique il a complètement envoyé la malade dans les choux au lieu de le soigner il l'a rendu encore plus malade mais ceux qui ont fait l'homéopathie savent que c'est pas un problème puisqu'on sait qu'au départ du traitement il peut y avoir des aggravations de la pathologie donc faut pas être surpris s'il y a effectivement quelques étés qui sont complètement hors du graphe et ça prouve qu'il se passe quelque chose hein ça prouve qu'il se passe quelque chose ah non mais attends c'est là où la chose devient intéressante c'est que si on prend donc maintenant l'analyse statistique les droites de corrélation en bleu là maintenant on trouve un 0,88 donc on est toujours du côté ça soigne mais on va de 0,85 à 1,19 c'est à dire qu'on a dépassé la barre des 1 et donc la conclusion c'est que tout ça c'est pas significatif c'est à dire il y a des effets mais ce n'est pas significatif alors que là il y a des effets qui sont significatifs alors qu'est-ce qui se passe ici et bien quand l'article a été publié en 2005 toute la presse s'est mis à taper sur l'homéopathie ça y est on sait que l'homéopathie c'est du pipeau et les chercheurs qui eux ont fait ces études et qui pensent que l'homéopathie est quelque chose de valable ont évidemment essayé de détecter où était ce qu'on appelle le hareng c'est à dire qu'il y avait forcément un truc et ils ont regardé donc ça c'est un article qui a été publié trois ans plus tard dans la revue homéopathie voilà la conclusion de leur analyse la conclusion négative de l'étude de Chang c'est à dire de cette étude là qui était publiée en 2005 était liée à l'inclusion d'une seule étude portant sur 400 coureurs de fond où l'on testait la prévention par Arnica D30 des courbatures musculaires c'est à dire qu'il y avait des gens qui avaient fait une étude ils avaient pris 400 coureurs de fond ils leur donnent Arnica D30 et on regarde s'ils ont des courbatures musculaires après avoir fait leurs 400 mètres bon si vous avez fait un peu d'homéopathie c'est pas forcément la chose la plus indiquée mais bon l'étude avait été faite et si l'on supprime cette étude qui était jugée de très haute qualité de l'analyse des 21 études de haute qualité le rapport de chance chutait de 0,76 à 0,73 avec un intervalle de confiance qui maintenant ne dépassait plus la barre des 1 c'est à dire que si vous enlevez simplement une étude maintenant la conclusion c'est que l'homéopathie est validée scientifiquement sur un plan statistique et donc vous voyez le problème de ces articles c'est que vous avez des données c'est sûr mais ensuite vous prenez dans ces données vous dites ça c'est de la bonne qualité ça c'est de la mauvaise qualité et c'est là où ça va pas parce qu'évidemment si vous voulez si vous êtes un adversaire de l'homéopathie vous allez sélectionner les études pour que vous ayez des arguments statistiques qui vous montrent que ça marche pas si vous êtes comme ces messieurs un partisan vous allez sélectionner dans le même jeu de données un autre jeu d'études et vous allez obtenir la conclusion opposée donc la conclusion de tout ça c'est que vous pouvez oublier ces études qui sont publiées dans les grands journaux médicaux alors le mot clé il est simple c'est méta-analyse à partir du moment où on fait des méta-analyse c'est ce genre de trucs qu'on fait c'est à dire qu'on prend des articles publiés et on adopte on met des critères de qualité pour tirer des conclusions en disant ça c'est statistiquement significatif ça ça l'est pas donc dès que vous voyez méta-analyse soyez très méfiants parce que il y a un biais de sélection des données qui est évident là derrière donc ça c'est une autre affaire c'est quand Luc Montagnier donc a repris les travaux de Jacques Benveniste en 2008 là aussi la presse s'est déchaînée comme elle l'avait fait pour Jacques Benveniste mais comme vous le savez Luc Montagnier est pris Nobel donc ça ça l'a un petit peu protégé c'est à dire que on ne lui a pas fermé son laboratoire pour une raison très simple c'est qu'il n'en avait plus parce qu'il était déjà à la retraite donc ça s'est impliqué le problème mais ensuite je vous rassure Luc Montagnier est toujours en vie on lui tape dessus mais c'est pas ça qui le met dans des états il supporte très bien le fait d'être critiqué et comme vous le voyez ici en 2010 il est parti voir un petit peu ce qui se passait en Chine tellement que l'atmosphère en France était délétère et donc il voulait continuer en Chine bon il n'est pas resté longtemps en Chine il a resté à peine un ou deux ans il est revenu en France très vite tout simplement parce que les méthodes chinoises ne correspondaient pas du tout avec ce qu'il avait envie de de développer il faut savoir qu'en Chine on vous donne plein d'argent ils en ont beaucoup mais la contrepartie de tout cet argent c'est que vous devez céder tous vos droits intellectuels et tous vos droits commerciaux c'est à dire qu'on vous a payé mais s'il y a des retombées financières commerciales c'est pour les chinois c'est pas pour vous donc c'était pas du tout la philosophie de Luc Montagnier et donc il a très vite arrêté tout ça alors un des grands arguments qu'on avance contre l'homéopathie parce que si maintenant vous oubliez ces méta-analyses on est bien d'accord l'homéopathie ça marche et donc il va bien falloir expliquer ce qui se passe donc le gros argument que vous trouverez c'est l'effet placebo alors l'effet placebo c'est quelque chose qui est très souvent invoqué c'est à dire que vous donnez quelque chose à un malade qui n'est rien en fait il n'y a pas de principe actif et malgré qu'il n'y ait rien dans le médicament le malade il guérit ça ça vous montre la complexité d'un être vivant c'est qu'il peut guérir par lui-même sans l'aide de médicaments ou de substances donc là on évoque les forces psychiques les croyances je vais guérir je vais guérir je vais guérir je vais guérir et ben je guéris le fait d'une croyance puisse guérir en soit déjà une croyance aussi oui mais peu importe le fait de croire à quelque chose et à partir du moment cette chose là va se réaliser c'est marrant parce que si l'effet placebo est démontré ça montre quand même qu'il y a des mécanismes c'est incroyable ah ben c'est pour ça que moi je n'utilise pas du tout cet argument c'est très dangereux je suis convaincu que c'est efficace oui on peut si on va et on verra ça demain si on va à la physique quantique on a des arguments pour dire comme en physique quantique on nous apprend que nous créons notre réalité ben c'est clair que l'effet placebo a sa place mais c'est à manier avec précaution et ici j'ai trouvé une belle illustration dans le magazine d'Herspiegel il y a un article justement sur l'effet placebo c'est ce monsieur qui va vous mettre dans une IRM et puis on va regarder quand on vous met un médicament qui n'est pas un médicament que vous ne savez pas donc un placebo on voit ce qui se passe dans le cerveau et effectivement on voit que alors qu'il n'y a aucune molécule active le cerveau réagit de la même façon aux médicaments ou aux non-médicaments et donc bon ça s'est fait et puis alors comme c'est incompréhensible donc ils ont une très belle image vous voyez ça c'est le serpent de la médecine ça c'est le c'est la bonne santé et puis la personne tient le fil sur lequel elle est en équilibre c'est une très belle image pour vous montrer qu'on ne sait pas très bien ce qui se passe c'est un petit peu magique il y a des choses qui se passent dans le cerveau et c'est là où si vous voulez aller un petit peu plus loin on aura besoin de la physique quantique alors il y a même qui vont un petit peu plus loin ça c'est un monsieur qui s'appelle Edza Ernst c'est un anglais qui est très sceptique c'est probablement la personne la plus sceptique sur l'homéopathie et il est un peu provocateur parce qu'alors que c'est un un opposant caractérisé il a écrit pourquoi j'ai changé mon opinion sur l'homéopathie et on pourrait croire que quand on dit ben j'ai changé mon opinion c'est à dire qu'il va dire que l'homéopathie finalement alors qu'il a combattu toute sa vie il a finalement réalisé que c'était quelque chose de bien et alors lui il dit ah non non il ne faut surtout pas invoquer l'effet placebo parce que on a des effets non spécifiques et très souvent c'est le simple fait d'aller voir le médecin qui peut guérir c'est à dire que le médecin peut vous précaire ce qu'il veut le simple fait d'aller voir un médecin de discuter de son problème de mettre les choses sur la table c'est déjà thérapeutique vous voyez il va encore plus loin que le placebo c'est à dire qu'il ne remet pas en cause l'action du médicament opathique il remet en cause le fait que ce sont les pilules qu'il soigne il dit ce ne sont pas les pilules ce sont la relation qui est capable d'établir l'homéopathe avec son patient et on sait effectivement dans une consultation homéopathique il y a forcément une relation qui s'établit entre le malade et celui qui vient consulter enfin entre le malade et le médecin parce que le médecin pose tellement de questions saugrenues est-ce que vous vous levez la nuit pour faire pipi qu'est-ce que vous aimez manger que forcément il y a une relation qui s'établit on est obligé de parler un petit peu pas de sa maladie mais de qui on est et donc il y a une relation qui s'établit entre le médecin et son malade et c'est ça qui soigne là aussi la physique quantique permet de valider ce genre de choses alors pourquoi il faut prendre l'effet placebo avec des pincettes parce que comme vous le savez probablement on peut appliquer l'homéopathie aux animaux ou aux plantes donc ceux qui manient l'effet placebo là je leur conseille d'être très très prudent parce que si c'est effectivement l'homéopathie est une affaire d'effet placebo je vous rappelle que dans l'effet placebo c'est le patient qui se convainc lui-même qu'il va guérir de façon consciente ou inconsciente peu importe c'est lui qui dit c'est moi qui vais guérir et pas le médicament ça veut dire que les animaux et les plantes sont capables aussi de faire ça mais si elles sont capables de faire ça ça veut dire qu'elles ont une conscience alors très bien moi j'ai rien à j'ai rien contre le fait que les animaux et les plantes aient une conscience au contraire mais c'est pas pour moi la meilleure façon pour un sceptique de se défendre parce que à ce moment là il va falloir qu'ils expliquent comment un animal ou une plante peut avoir une conscience et en soi on peut dire bon ben finalement c'est un être vivant il est conscient mais surtout ce qui est gênant c'est que quand vous voyez ce qu'on fait aujourd'hui à un champ ou ce qu'on fait à un élevage on parle ici évidemment des élevages industriels et des agriculteurs qui bourrent leurs champs de pesticides est-ce que c'est moralement défendable non si les plantes et les animaux sont des êtres conscients ça ne vous viendrait pas à l'idée de prendre un être humain et de le bourrer de poison ça ne vous viendrait pas à l'idée de prendre un être humain et de le torturer de l'enfermer dans une cage et puis de lui faire subir d'en mettre non pas un dans une cage mais 40 de telle façon qu'ils ne puissent pas bouger vous ne feriez pas ça à un être humain alors pourquoi vous le faites à des animaux et à des plantes vous voyez que le fait de ne pas évoquer le fait placebo ça simplifie le débat d'ailleurs au moins on reste sur le statu quo si vous allez enfin ceux qui me poussent à aller vers l'effet placebo là je leur parle torture animale pollution des sols et je dis bah c'est ça que vous validez finalement donc soyez un petit peu logique avec vous même moi je préfère trouver un mécanisme physique qui explique pourquoi le médicament myopathique et je ne veux pas entendre parler d'effet placebo même si ça existe je veux par contre savoir qu'il y a un mécanisme physique pourquoi ? parce que si vous avez un mécanisme physique à ce moment là quand on va le voir tout ça c'est lié à l'eau comme un animal est fait d'eau comme une plante il n'y a aucun souci l'homéopathie va s'appliquer on n'a pas besoin de rentrer dans les problèmes de conscience et d'éthique morale sur ce qu'on fait on laisse le débat entre ceux qui veulent s'intéresser à ces problèmes là qui sont quand même des problèmes assez graves mais il faut quand même bien serrer les problèmes en fonction de ce qu'on veut faire ça c'est une étude de 2015 alors celle-là elle a fait beaucoup de dégâts c'est une étude australienne je sais l'Australie c'est loin mais il faut savoir c'est que depuis que cette étude de 2015 a été publiée qu'on a ici en Europe toute cette campagne contre l'homéopathie parce que cette étude elle était encore plus importante que l'étude du Lancet et surtout le Lancet c'est finalement une revue médicale donc quand c'est une revue médicale on peut toujours dire bon c'est des chercheurs ils s'amusent ils vont sélectionner les données, ils jouent mais là ce n'est pas une revue médicale qui a publié le résultat c'est un organisme australien qui est chargé de la santé des australiens du pouvoir politique qui a pris une décision et qui a commandité une étude et la conclusion est sans appel ici donc si on se base sur les évidences donc de l'efficacité d'homéopathie cet organisme donc qui est une organisme du gouvernement australien conclut qu'il n'y a aucune condition de santé pour laquelle on a une évidence fiable que l'homéopathie soit effective si vous décodez ça veut dire que l'homéopathie n'est pas effective ça ne sert à rien d'utiliser l'homéopathie pour vous soigner et même un petit peu plus loin dans le document on vous indique n'allez surtout pas chez un homéopathe parce que ce sera encore plus grave parce que en étant allé chez un homéopathe vous n'allez pas chez quelqu'un qui fait de la médecine scientifique et vous risquez de mourir encore plus et donc ils ont tapé vraiment très fort alors sachez quand même que tout ça c'est toujours des méta-analyses c'est à dire qu'on a pris des données on a dit ça c'est de la bonne qualité ça c'est de la mauvaise qualité puis après on a une conclusion qui est défavorable alors ben les médias se sont emparés du truc quand on dit les médias c'est les grands médias c'est à dire qu'on fait tout un bataille autour donc là par exemple vous avez un article du figaro santé qui dit effectivement que l'homéopathie est inefficace donc il n'y a aucune preuve scientifique de l'effacité de cette médecine qui jouit pourtant d'une grande notoriété et donc on vous explique que c'est quand même bizarre parce que 56% des français semble-t-il ont recours à l'homéopathie et donc 56% des français sont dans l'erreur et sont en train de mettre leur vie en jeu en se soignant par méopathie alors là ça devient grave parce que là vous n'êtes plus dans un journal médical qui n'est lu que par les abonnés et les médecins le figaro santé c'est lu par monsieur tout le monde et là vous commencez à faire distiller le message que non seulement c'est inefficace bon mais c'est surtout dangereux alors que justement on pensait que l'homéopathie avait cet avantage c'est que au moins si vous vous trompez de remède c'est pas très grave parce que comme les symptômes ne coïncident pas il n'y a pas d'effet en fait et puis quand vous avez avalé du sucre ça va pas être un gros problème et là on est en train de dire que non seulement l'homéopathie ça ne marche pas mais en plus c'est dangereux et que tout ça c'est prouvé scientifiquement alors les hommes politiques sont assez trouillards je les aime pas beaucoup pourquoi bien parce que ils se retranchent toujours derrière des comités d'experts c'est à dire qu'ils demandent à des comités scientifiques de faire des conclusions et ensuite ils ne font que reprendre des conclusions et comme on le sait ces conclusions sont toujours 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 négatives dès qu'on va à un niveau politique donc c'est pour ça que il est important de savoir qu'il y a quelques hommes politiques qui sont courageux et qui vont prendre de partie de l'homéopathie la défendre et c'est amusant parce que c'est dans ce pays qui est l'Angleterre où on assimile l'homéopathie à la sorcellerie c'est à dire que les anglais si vous leur donnez un homéopathe ils ne rêvent que d'une chose c'est de le brûler sur un bûcher pour avoir osé soigner les gens comme ça et bien vous avez un autre anglais qui est le prince Charles et de façon plus générale toute la famille royale se soigne par homéopathie et c'est pour ça que c'est un pays qui est assez étrange parce que vous avez le peuple qui est enfin le peuple tout le pouvoir civil qui est franchissement hostile et le pouvoir royal qui lui se soigne et quand vous regardez la reine Elisabeth vous l'avez vu ? ben elle est bon pied bon oeil hein elle est plutôt pas mal pour son âge et bien elle se soigne par homéopathie si vous regardez dans l'histoire de l'homéopathie il y a plein de gens qui sont morts très vieux y compris Hahnemann Hahnemann par exemple n'a jamais été malade de sa vie ou très peu il avait qu'une maladie récurrente c'était une bronchite qui revenait tout le début de printemps qu'il a pu maintenir il a jamais pu la guérir mais il a pu la maintenir pendant des années et des années et il est mort de cette bronchite finalement mais bon à un âge tout à fait vénérable et là vous avez la reine d'Angleterre alors comment on le sait ? ben parce que déjà ça c'est le fils de la reine d'Angleterre donc si le fils prend défense pour l'homéopathie il va faire des conférences en disant l'homéopathie il faut l'autoriser parce qu'en Angleterre il y a des campagnes de dénigrement donc il prend la défense en disant non il faut on doit garder cette médecine il se fait traiter de tous les noms on l'appelle par exemple le prince de la pseudo-science parce qu'on estime qu'il se trompe complètement mais on a su lorsque en août 2018 vous avez ici donc ce monsieur qui s'appelle Peter Fischer pour ceux qui le connaissent Peter Fischer c'est le président de l'institut royal d'homéopathie en Angleterre et il est mort dans un accident stupide vous avez peut-être vu ça aux informations comme il était un petit peu écolo il roulait en vélo dans Londres et puis il y a un camion qui qui lui est rentré dedans il est mort sur un carrefour et c'est comme ça qu'on a su que c'était l'homéopathe de la reine c'est à dire c'est lui qui soignait la reine Elisabeth c'était l'homéopathe de la reine et moi Peter Fischer je le connais bien puisque c'était le directeur de la revue homéopathie c'était un des plus grands supports scientifiques qu'on avait pour l'homéopathie un scientifique je dis bien c'était pas quelqu'un qui était un homme politique et donc on a perdu ça en août 2018 donc ça prouve aussi que quand les gens meurent et qui sont pour quelque chose ça permet aux opposants de rajouter une couche de remettre un truc parce qu'il n'y a plus une opposition cette opposition a disparu si on revient dans l'hexagone il y a eu cette pétition scandaleuse qui est apparue dans le Figaro vous en avez peut-être entendu parler on a parlé de fake médecine alors ça c'est la grande nouveauté aujourd'hui dans notre société on est avec les fake il y a les fake news il y a les fake médecine c'est à dire les choses qui sont contrefaites donc là on va encore plus loin on dit que l'homéopathie c'est une contrefaçon une tricherie en fait on triche de façon scientifique de façon en toute conscience et là je pense que c'est complètement faux je pense que la plupart des homéopathes sont parfaitement sincères dans leur pratique ils ne trichent pas et vouloir faire croire qu'ils sont en train de tricher et bien c'est pas très recommandable donc il y a cette pétition qui a circulé comme vous le savez c'est allé jusqu'au ministre jusqu'à la ministre de la Santé Agnès Buzyn qui doit se prononcer là dans les mois qui viennent elle doit faire soi-disant une enquête pour savoir s'il faut interdire l'homéopathie il est question d'interdire l'homéopathie non pas à la vente des médicaments on ne pourra jamais empêcher la vente de médicaments et par contre ce qu'elle peut faire c'est interdire fermer toutes les universités tous les cours qui est les formations en homéopathie qu'il peut y avoir dans ce pays elles perdront leur label de support du gouvernement et quand vous perdez un label en général les étudiants ils vont dans d'autres filières ils ne se formeront plus en homéopathie donc ça on va avoir des nouvelles très bientôt pour savoir si effectivement cette guéguerre anti-homéopathie va aboutir à la fermeture de quelques cours d'homéopathie alors les sceptiques il faut en parler un petit peu c'est pas parce qu'ils sont contre l'homéopathie qu'ils n'ont pas des arguments valables donc on va regarder un petit peu les arguments des sceptiques donc là j'ai choisi comme sceptique emblématique vous le connaissez peut-être il est là c'est richard mon voisin richard mon voisin si vous voulez en savoir plus sur lui vous tapez richard mon voisin sur internet et vous verrez tout ce qui tout ce qu'il a produit alors il a créé cet organisme qui est le collectif de recherche transispicinaire esprit critique et science il s'appelle le cortex alors c'est quelque chose qui existe c'est à dire qu'il ya des scientifiques qui se réunissent qui font des organismes pour défendre l'idée que l'homéopathie c'est effectivement du charlatanisme et comme vous le voyez la première chose que c'est l'argument qui est mis en avant par les gens qui sont sceptiques de l'homéopathie c'est le principe de contagion c'est à dire qu'on va avoir une pensée qu'on va rattacher non pas à la science mais à la magie c'est à dire que les choses qui ont été en contact mais qui ont cessé de l'être continuent à agir les unes sur les autres comme si le contact persistait alors ce qui est intéressant c'est pour ça que cette phrase je l'ai sortie de la présentation de mon voisin donc de cet organisme c'est parce qu'elle n'est pas sortie d'un livre de physique quantique elle est sortie de la théorie générale de la magie alors que c'est exactement ce que nous dit la physique quantique mais il se trouve que quelqu'un qui s'intéresse à la magie il dit bah voilà si les choses ont été en contact et que si le contact persiste même si les choses ne sont plus en contact c'est de la magie alors à ce moment là la physique quantique c'est de la magie très bien ok de quoi on parle donc ça c'est la première chose que on peut évacuer facilement on n'a pas besoin d'aller à la magie on a la physique quantique qui peut faire le substitut de la magie effectivement je vous rappelle qu'en physique quantique qu'on peut créer son passé ça s'appelle l'expérience du choix retardé de Wheeler ça s'est montré en laboratoire vous pouvez à l'instant T créer votre passé à l'instant qui précédait la mesure c'est quelque chose que la physique quantique autorise c'est parfaitement validé expérimentalement et on est bien d'accord ça peut sembler magique non pas bizarre magique je remonte dans le temps et je change mon passé parce qu'encore changer son futur ça ne nous pose pas trop de problèmes pourquoi ? ben parce qu'il suffit que vous changez votre décision maintenant et on sait bien que votre futur va changer par rapport à ce qui se serait passé si vous aviez resté sans faire de décision mais vous avez vécu quelque chose sachant que vous pouvez revenir en arrière pour effacer cette expérience là ça semble vraiment magique ben la physique quantique permet ça et c'est pour ça que tout de suite quand vous voulez avoir une idée de comment fonctionne l'homéopathie on va penser physique quantique c'est notre clé qui va nous permettre un petit peu de décoder ça ensuite il y a le principe donc de similarité ou de similitude donc ça c'est quelque chose qui effectivement on le doit à Hahnemann mais en fait lorsqu'on regarde Hahnemann n'a pas trouvé son principe de similitude il n'est pas tombé comme ça par hasard sur la tête c'est aussi une pensée qu'on retrouvait chez un alchimiste qui s'appelait Paracels et on pouvait dire que Paracels c'était la personne qui a inspiré Hahnemann et donc ici les sceptiques citent une liste de d'illustres ce principe de similitude donc agir sur une représentation agit sur le représenté ça c'est ce qu'on appelle le vaudou l'image d'une chose et la chose ça c'est la radiesthésie le symbole d'une chose et la chose c'est le gris gris les fétiches le nom d'une chose et la chose et le semblable produit et le semblable donc on met tout ça sur le même plan alors c'est vrai que on a beaucoup de problèmes avec ça par exemple la radiesthésie moi j'avoue que j'ai été très sceptique tout le temps pour la radiesthésie parce que quand quelqu'un me dit je vais travailler donnez moi une image de la personne c'est moi donnez moi une photo et puis avec la photo je vais pouvoir travailler sur vous à distance même si vous n'êtes pas là ben là mon esprit rationnel en prend un coup je l'avoue j'ai un petit peu de mal mais par contre j'ai du mal mais j'ai joué le jeu c'est à dire que je suis allé voir des radiesthésistes et j'ai expérimenté ça et ça marche ça marche je peux donc ça c'est quelque chose que je suis en train d'étudier un petit peu plus en détail enfin du moins que j'étudierais à la retraite parce que là on dépasse le cadre homéopathique c'est qu'effectivement il semblerait que l'image de quelque chose quelque part met en contact avec une réalité et là c'est encore plus difficile à avaler que de prendre quelques granules où il ya juste de l'eau parce qu'encore comme vous allez le voir là je peux vous donner un mécanisme physique il ya des domaines de cohérence on peut mettre de l'information donc là j'ai de la science pour vous pour vous alimenter sur la riesthésie j'ai pas grand chose mais c'est une vibration tu te mets en contact avec un image de quelqu'un c'est ça ouais mais là je vais faire mon celtique non je vais faire mon celtique une vibration de quoi ? qu'est-ce qui est vivre ? c'est pas une raison moi je connais un certain nombre de vibrations en physique il y a des vibrations mécaniques, il y a des vibrations électromagnétiques il y a des vibrations gravitationnelles il y a des ondes de probabilité de la physique quantique moi je veux bien qu'on mette le terrain vibratoire mais d'abord de quoi on parle parce que si vous dites la personne émet des vibrations c'est trop vague il faut être un petit peu plus précis dans votre langage moi j'en sais rien je constate que ça marche oui non mais vous avez en face de vous quelqu'un qui doit expliquer parce que sinon je quitte mon rôle de scientifique un scientifique qu'il est là pour expliquer sachant que quand vous allez voir je suis parfaitement conscient qu'il y a des choses qui sont inexplicables mais bon ça empêche pas d'essayer de comprendre donc la vibration oui certes alors moi j'avais mis une théorie que j'étais à un congrès d'homéopathie en Roumanie en Roumanie ils sont très homéopathes c'est assez fantastique j'ai eu quelqu'un qui m'a posé la question après une conférence il me dit comment je peux expliquer qu'en écrivant sur un bout de papier le nom du remède homéopathique ça fonctionne comme si le remède était là vous voyez de faire une conférence devant 200 personnes et la question qui tue il m'a fallu improviser une réponse et on est vraiment dans la science-fiction on est entre nous ça sortira pas de la salle j'ai émis une hypothèse une hypothèse parce que dans ces cas là quand vous avez une question qui vous embête il y a deux attitudes soit vous dites c'est compliqué vous partez dans des explications alambiquées et puis vous saoulez la personne de parole ce qui fait qu'elle oublie la question qu'elle avait posée et vous vous en tirez à peu près inde soit vous avez c'est la méthode que j'applique une inspiration c'est à dire et là-haut là faut m'aider moi je... et là une inspiration qui est venue ce que j'ai reçu de là-haut il m'a dit mais t'es un émetteur d'ondes électromagnétiques ça personne ne le nira on a un coeur, un cerveau, des intestins ça émet des ondes électromagnétiques c'est pour ça que là je dis tout de suite quand je dis la personne vive je parle de quoi on vive c'est les vibrations qui viennent du coeur, du cerveau, de l'intestin qu'on sait mesurer des appareils on sait mesurer pour le cerveau c'est des femtoteslas pour l'intestin c'est des picoteslas et pour le coeur c'est des nanoteslas de champs magnétiques qu'on mesure avec des appareils et là ma formation de chimiste m'a aidé quand j'écris avec un crayon sur un papier surtout si c'est un crayon à papier ça je vais pas poser la question mais j'ai supposé que c'était un crayon à papier c'est en graphite et qu'est-ce qu'est-ce que du graphite ? le graphite c'est un conducteur du courant électrique c'est-à-dire que si vous prenez votre mine de crayon et que vous mettez deux électrodes vous pouvez faire passer un courant ah oui mais alors si c'est une substance le graphite qui permet de passer le courant quand mes ondes électromagnétiques arrivent sur le papier qui contient des zones blanches qui sont pas actives parce que le blanc les ondes sont passées mais il va y avoir du graphite et le graphite comme tous les métaux nous a la propriété de réfléchir les ondes électromagnétiques c'est-à-dire que ce bout ce bout de papier où j'ai du blanc et du noir va me renvoyer des ondes qui viennent de moi mais avec une information puisqu'il y a des zones blanches et il y a des zones où les ondes sont pas renvoyées donc j'ai quelque chose qui me revient et c'est ça qui est bien c'est que ça revient c'est moi qui en fait envoyer des ondes et le papier me renvoie à moi ces ondes-là et donc comme toujours avec les ondes une onde qui va dans ce sens-là une onde qui revient ça crée des interférences et c'est là où il suffit simplement de dire que on est des êtres conscients donc on réagit à l'information et que cette information qui vient du papier peut-être qu'on est capable de l'utiliser pour comme on utiliserait un médicament homéopathique qui ne fait que lui aussi faire transiter de l'information donc vous voyez c'est pas si magique que ça on peut après c'est juste une idée il faudrait faire des mesures des expériences pour vérifier que tout ça c'est vrai mais il n'y a rien de a priori de surprenant dans ces choses-là on n'a pas besoin d'aller manquer des pratiques magiques comme le vaudou ça c'est l'autre chose qui est avancée par les sceptiques et là c'est quelque chose je ne l'essuie pas du tout parce que tout ça c'est pas c'est pas Hahnemann tout ça c'est ce qu'on a compris d'Hannemann et ses principes je n'aime pas trop le mot principe parce que dans le mot principe il y a ce sont des choses qui sont fermement établies un principe c'est la base de quelque chose et vouloir dire qu'il y a quatre principes en homéopathie le principe des hautes dilutions le principe de pathogénésie alors ça j'aime pas du tout pourquoi parce que on enlève un mot qu'avait utilisé Hahnemann qui est le principe de similitude pour donner un autre mot la parthéno la pathogénésie qui pour les gens ne veut pas dire grand chose alors c'est vrai que la pathogénésie quand vous regardez la définition c'est l'ensemble des signes et symptômes provoqués par une substance sur des personnes en bonne santé mais c'est pas le terme qu'avait employé Hahnemann et donc il faut pas commencer à mélanger ce que nous a appris Samuel Hahnemann et des choses qui elles sont des conséquences de ce qu'on a compris le principe de la dynamisation donc ça c'est vrai que c'est Hahnemann qui l'a introduit mais là encore il l'a introduit de façon empirique et je pense pas qu'il en ait fait un principe et puis le principe d'individualisation c'est à dire que l'homéopathie ne s'intéresse pas aux maladies mais à des types de malades c'est à dire qu'on vous classifie on fonctionne non pas d'une pathologie comme le fait la médecine conventionnelle mais de ce que vous êtes vous êtes un remède pourquoi parce que dans ce principe de similitude on retrouve toujours la même pensée c'est que si le remède est efficace et quelque part il me ressemble parce que des choses qui ne se ressemblent pas en général s'ignorent et donc on peut effectivement dans cette pratique donner un nom et ça c'est vrai par contre qu'un homéopathe ne s'intéresse pas aux maladies c'est pas le but du jeu l'homéopathe va s'intéresser à la personne une fois qu'elle a compris c'était la personne elle cherche quel est le remède qui ressemble le plus à la personne et c'est l'interaction entre la personne et le remède qui va amener la guérison mais on se fout de savoir s'il a mal au pied s'il a mal à la tête c'est pas ça le problème c'est de savoir qui il est alors là par contre c'est quelque chose qui est effectivement important parce que comme je l'ai dit tout à l'heure ça remet en cause toutes les études statistiques qu'on peut faire sur la validité de l'homéopathie le fait que on classifie les personnes en fonction d'une plante, d'un minéral ou de tout ce qu'on veut j'ai même vu des homéopathes qui utilisaient des symboles par exemple il ya des homéopathes qui ont le type licorne la licorne vous savez c'est un être mythique d'un cheval avec une corne torsadée sur le front et bien il ya un remède licorne il ya un type licorne vous pouvez être type licorne homéopathique c'est à dire qu'on peut mettre des types qui sont pas simplement des choses physiques mais aussi des choses symboliques donc là c'est vrai que ce principe d'indulisation il est important pour l'homéopathie mais je pense pas qu'il était là aussi qu'il soit spécifique à l'homéopathie on va le retrouver dans beaucoup d'autres circonstances alors les conclusions qu'amènent les sceptiques ils posent plusieurs questions alors là il ya des réponses claires l'homéopathie est-elle un fondement scientifique ? ils répondent non l'homéopathie est-elle une efficacité thérapeutique ? ils répondent oui l'homéopathie est-elle une efficacité propre ? non l'homéopathie est-elle une alternative valable médicalement ? non deux autres questions auxquelles ils n'ont même pas de réponse l'homéopathie est-elle une alternative valable politiquement ? et là moi je pense que la réponse est oui parce qu'on sait très bien qu'en France si l'homéopathie est remboursée c'est pas parce qu'on y croit c'est parce que tout simplement ça coûte pas cher et que ça ne croise pas le trou de la sécu donc d'un point de vue politique on a tout intérêt à avoir des gens qui soignent par homéopathie l'homéathie présente des risques ben là il ne se prononce pas non plus parce que c'est vrai qu'a priori absorber comme vous dit vous vous trompez de remède homéopathique c'est pas grave vous vous trompez de remède de médicaments ça peut être très grave donc là il reste ils entretiennent un flou statistique alors c'est quoi l'efficacité thérapeutique propre ? là il faudrait demander à monsieur mon voisin mais ce que j'en comprends de son argumentation c'est que c'est propre quand c'est lié à la chose que vous avez absorbé c'est à dire qu'un médicament par exemple vous avez un mal de tête vous prenez du paracétamol on sait que c'est lié au paracétamol parce que si vous prenez pas le paracétamol le mal de tête reste on sait pas pourquoi mais c'est propre c'est à dire que c'est vraiment l'absorption du paracétamol qui vous calme la douleur et c'est pour ça qu'on le prescrit dans beaucoup de cas où il y a de la douleur l'argument des sceptiques comme Richard mon voisin c'est que je prends une granule homéopathique j'ai un effet bénéfique mais ce n'est pas propre à la granule c'est pas le fait d'avoir pris la granule c'est un autre mécanisme qu'on ne sait pas qui prend le relais c'est ça qu'on appelle pour ça qu'ils font la différence entre l'efficacité thérapeutique qui est clairement prouvée et l'affiliation thérapeutique propre c'est à dire qu'il faut démontrer que c'est la substance que vous venez d'avaler qui est responsable de l'état d'amélioration et là la réponse pour eux est clairement non alors ce sont des questions importantes et comme je vous l'ai dit la première on ne peut pas répondre non on doit répondre oui et c'est ça que je vais vous expliquer dans la formation il ya un fondement scientifique on ne peut pas répondre non bon je m'appesantirai pas sur ici sur ce point là parce que comme ils sont déjà d'accord il n'y a pas il n'y a pas lieu à débattre on est tous d'accord l'homéopathie ça fonctionne donc il n'y a pas de de matière à débattre là dessus là où on peut débattre c'est effectivement sur une efficacité thérapeutique propre donc là aussi à partir du moment où vous avez en fait ce nom il vient de celui là donc si vous pouvez enlever ce nom là bas ce nom là va disparaître aussi de lui même parce qu'on aura un mécanisme à proposer pour expliquer qu'il ya bien une efficacité thérapeutique propre pour ce qui est du quatrième nom ben là je trouve ça un petit peu fort parce que c'est vrai qu'on va rentrer dans ce quatrième point on rentre dans le débat entre ce qu'on appelle parce qu'on appelait à l'époque d'annemann l'éclectisme et l'homéopathie uniciste c'est à dire qu'il ya les gens qui disent on ne doit faire que de l'homéopathie et il ya des gens qui sont un petit peu plus tolérants qui disent bah je prends l'homéopathie quand ça m'arrange et puis quand ça marche pas je prends un médicament chimique et on essaye en fait d'avoir non pas une seule technique mais deux techniques et là moi je trouve ça très intransigeant de dire que on ne peut pas utiliser l'homéopathie comme alternative si on peut l'utiliser je suis un petit peu contre les unicistes c'est à dire que je pense pas que l'homéopathie puisse tout guérir et que de temps en temps on peut avoir besoin d'un médicament chimique ça fait pas de mal et donc vouloir tout de suite dire finalement il ya que le médicament chimique qui doit être utilisé c'est finalement aussi dogmatique que de dire qu'il n'y a que le médicament homéopathique il me semble évident que un bon médecin doit avoir plusieurs outils à sa disposition et tous ces outils c'est pas forcément l'homéopathie et la médecine chimique ça peut être l'acupuncture ça peut être l'iridologie enfin je sais pas tout un ensemble à partir du moment où vous avez un outil même si on sait pas très bien comment ça marche ben pourquoi se priver de l'employé parce qu'une personne humaine c'est tellement compliqué et complexe après tout il ya des choses qui peuvent marcher sans qu'on sache vraiment pourquoi donc pour moi la réponse ici ne peut pas être non l'homéopathie peut être une alternative viable mais pas forcément une alternative unique c'est à dire faire que de l'homéopathie c'est pas forcément une bonne chose Excusez-moi Marc, c'est pas ce que dit ce n'est pas, je me permets d'intervenir, c'est pas ce que dit les homéopathes unicistes Ben, vas-y Parce qu'en homéopathie uniciste on dit pas qu'il n'y a pas une nécessité parfois d'utiliser des médicaments allopathiques C'est plus une différence qu'un seul remède peut suffire ou plusieurs remèdes sont utilisés D'accord C'est pas du tout une question de... on n'utilise pas l'homéopathie C'est une violence... Bon là je suis déformé par Hahnemann qui lui était uniciste sur le remède et uniciste sur l'homéopathie Oui donc ça c'est l'éternel débat entre les éclectiques Un uniciste est un éclectique, il peut avoir recours aux deux outils Ok Alors Les conséquences de tout ça Et bien c'est que On va déclarer, à partir du moment où vous déclarez que quelque chose est non scientifique Dans la société où on vit, c'est un blâme que vous portez sur les choses Et vous allez avoir donc tout de suite des réactions qui peuvent être assez violentes Par exemple, ici vous avez un article qui est paru donc ça c'était en 2009 Dans la revue Nature Si l'homéopathie est inefficace et que c'est juste de la charlatanerie, il faut arrêter de l'enseigner Alors ça c'est grave Parce que l'enseignement a priori Il n'y a aucun mal à enseigner des choses auxquelles vous croyez Si on vous empêche d'enseigner ce en quoi vous croyez Et bien c'est la fin de tout progrès Parce que ça veut dire qu'on va se limiter A ce que l'on croit être la vérité Et ce qu'on croit être la vérité, elle est la vérité dans un certain cadre Mais si on change le cadre, ça peut être une erreur Et je pense qu'on ne peut pas Même si l'homéopathie est effectivement quelque chose qui n'est pas scientifique Comme ça peut être un outil thérapeutique viable, il faut l'enseigner Il faut l'enseigner, après c'est aux gens de savoir s'ils veulent aller dans cette direction ou pas Mais c'est pas au pouvoir politique de décider qu'on va interdire un enseignement Et ce serait contraire à la liberté qu'on a en université d'enseigner les choses Et ça c'est quelque chose, c'est vrai, qui de nos jours devient de plus en plus pesant dans la recherche universitaire C'est qu'il y a de plus en plus de contraintes pour qu'on enseigne certaines choses et que d'autres soient interdites Alors en soit c'est problématique parce que nous avons en face de nous quand on enseigne des jeunes Et si on les formate dès le début dans un mode de pensée qui est celui qui est validé par un pouvoir politique Et bien on ne va sûrement pas faire avancer la science Alors l'autre argument qu'il faut un petit peu se méfier aussi C'est ce qu'on appelle les verdicts Donc ça c'est un article qui est paru en 2017 Du grand sceptique de l'homéopathie donc le professeur Ernst Alors lui il a fait très fort Il a pris des arguments Il dit l'homéopathie on doit arrêter complètement Pourquoi ? Et bien parce que voilà l'avis de l'académie des sciences russes Les principes de l'homéopathie contredisent ce que l'on sait de la chimie, de la physique et de la biologie De ces lois et que des effets, des essais scientifiques convaincants prouvant l'efficacité de l'homéopathie ne sont pas disponibles Nous avons ici l'avis du Centre national médical d'Australiens L'homéopathie ne doit pas être utilisée pour traiter des états de santé qui sont chroniques, sérieux ou qui peuvent devenir sérieux Les gens qui choisissent l'homéopathie peuvent mettre leur santé en danger si elles rejettent ou si elles diffèrent des traitements Pour lesquels il existe une bonne évidence de sécurité et d'efficacité Ça c'est la santé canadienne Ces produits ne sont pas supportés par de l'évidence scientifique En Hongrie, on conclut que les remèdes homéopathiques ne rencontrent pas les critères pour une médecine basée sur l'évidence L'académie suédoise, l'incorporation de produits homéopathiques et anthroposophiques Il vient de rajouter l'anthroposophie pour vraiment me verrouiller le truc Produit dans les directives suédoises où les produits médicinaux seraient contraires à plusieurs principes fondamentaux qui regardent les produits, les médicaments et la médecine basée sur l'évidence Les américains, nous recommandons aux parents et aux personnels de santé de ne pas donner des produits homéopathiques aux enfants et nous leur demandons d'aller prendre conseil auprès du personnel qualifié pour des conseils alternatifs Donc vous voyez que ça s'appelle un tir de barrage Et on a ici un exemple de ce qu'on appelle l'argument d'experts C'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a des experts qui se sont prononcés, qui ont étudié tous ces problèmes qui ont une autorité scientifique et on les liste un par un pour vous montrer que tous les experts sont unanimes Il y en a d'autres Ici par exemple c'est en Grande-Bretagne Il n'existe pas d'évidence de bonne qualité que l'homéopathie soit efficace comme un traitement, quel que soit l'état de santé Ici vous avez en Espagne, l'homéopathie n'a jamais prouvé son efficacité dans toute situation spécifique ou situation clinique Ici c'est la Pologne Il y a une constante augmentation d'une grande quantité d'évidence et la conviction de la communauté scientifique à médecine que l'homéopathie devrait être traitée comme une méthode non scientifique appelée médecine alternative qui propose des produits inutiles qui n'ont aucune efficacité scientifiquement prouvée Le dernier point qui est mis en avant vient de Belgique D'un point de vue plus en manque clinique Il reste que le fait qu'il n'existe pas de preuves empiriques valides de l'efficacité de l'homéopathie au delà de l'effet placebo Voilà donc là vous avez un florilège qu'on appelle un tiers de barrage de tous les gouvernements Et moi ce qui m'a frappé dans cet article On va frapper tout de suite C'est qu'on est allé chercher l'Australie, la Belgique On est allé chercher les Etats-Unis, la France bien sûr On va chercher des pays finalement qui sont des pays qui sont riches C'est-à-dire que tous ces pays-là ont une caractéristique C'est que quand vous vivez dans ces pays-là vous avez un niveau de vie qui est incongru par rapport aux milliards d'êtres humains qui vivent sur cette planète Nous avons une chance inouïe d'avoir ce niveau de vie Et il faut savoir que si nous l'avons c'est parce que derrière il y a une technologie On va exploiter en fait des pays qui eux sont pauvres et on prend leur richesse pour les amener chez nous Et après on a beau jeu de dire mais regardez il y a une médecine qui est basée sur les médicaments Vous avez une idée du coût d'un médicament ? Alors nous effectivement on ne perçoit pas ce coût parce qu'on a la sécurité sociale quand vous allez à la pharmacie vous ne payez rien Mais ça a quand même un coût Est-ce que vous savez que pour produire un kilo d'antibiotiques il faut un million de litres d'eau ? Et on nous embête avec le bœuf qui lui produit je ne sais pas quoi Pour faire un kilo de bœuf on nous dit qu'il va péter Attendez on est sur quelle planète là ? Un antibiotique ça a une empreinte écologique énorme Et on est là et on dit eh ben non vous devez tous vous soigner par des remèdes qui coûtent la peau des fesses Et qu'est-ce qu'on va faire des milliards d'indiens ? Qui eux comme par hasard ça c'est une pharmacie homéopathique en Inde Bah si vous regardez l'Inde Ils ont un ministère qui s'appelle Ayush Et que veut dire le H de Ayush ? Homéopathie C'est-à-dire c'est une technique qui est reconnue comme l'Ayurveda Ils ont l'Ayurveda qui est une technique qui se base sur les plans Mais ils ont aussi le H de l'homéopathie Et c'est un ministère Ils n'ont pas eu peur de créer un ministère qui s'occupe d'homéopathie Et eux ils n'ont pas le choix Pourquoi ? Parce que si vous leur dites mais allez prendre l'anticancéreux Qui coûte 10 000 euros le gramme Ils n'ont pas les moyens Donc on ne doit pas critiquer Il est important et ça c'est quelque chose qui effectivement l'OMS est très sensible C'est que si vous prenez l'OMS Elle est plutôt favorable à l'homéopathie Parce qu'elle sait très bien que sur les problèmes des pays émergents Ce sont ces techniques de médicinales qui ne sont pas basées sur des médicaments Qui sont des alternatives viables Parce que là on peut soigner des milliards de personnes Et donc il faut un petit peu relativiser le débat On s'intéresse à des techniques qui peuvent soigner quelques millions de personnes Alors qu'il y en a des milliards d'autres qui crèvent et qui n'ont même pas une eau potable à boire Donc c'est pour ça que je trouve un peu indécent D'aller sortir comme ça des avis de grandes académies Et je préfère tout simplement qu'on dise Et bien après tout chacun est libre de faire ce qu'il veut Si des gens veulent faire des recherches sur l'homéopathie Ben faisons des recherches sur l'homéopathie Et puis il y aura des recherches positives, il y aura des recherches négatives Mais on n'a pas à interdire Parce que c'est vrai que l'homéopathie a cette caractéristique C'est que n'importe qui peut la faire chez soi Vous savez que vous n'avez pas besoin d'acheter les produits de chez Boiron Vous pouvez prendre Des petits flacons Alors le problème c'est la sucution Parce que si vous secouez à la main Ça peut être Bonjour Si vous secouez à la main Oui Ça peut être Problématique pour votre bras Surtout si vous devez faire les remèdes homéopathiques pour 40 000 personnes Alors il y a des machines Mais les Boiron utilisent des machines pour faire les sucutions Mais il y a aussi des trucs, un truc que m'a appris un vétérinaire de Toulouse Qui s'appelle Jean-Yves Bochet Vous prenez un marteau en caoutchouc Vous savez comme utilisent les carrossiers Vous prenez une perceuse Vous percez un trou avec un gros forêt Et vous prenez du caoutchouc parce que vous pourrez insérer un tube dedans Et ça va tenir Puis après vous avez un marteau Vous tapez comme ça Vous pouvez taper 100 fois, 200 fois C'est pas pire que de retaper la carrosserie de sa voiture Et vous pouvez faire des dilutions homéopathiques de n'importe quoi Vous pouvez faire de l'isothérapie Vous pouvez faire... Donc ça pour moi c'est quelque chose de précieux Quand on prend l'argument de soigner des milliards de personnes Qui n'ont pas accès à des médicaments coûteux Le fait que chacun puisse faire ses remèdes Après vous prenez les plantes, elles sont disponibles Vous pouvez les diluer C'est plutôt positif Et vouloir interdire ces pratiques Ben non, c'est pas correct Et on devrait pas donc aller sur ce terrain là Alors comme vous l'avez vu La grosse critique qu'on fait donc à ces pratiques D'homéopathie, haute dilution, mémoire de l'eau C'est que c'est non scientifique Donc c'est peut-être le temps de se définir un petit peu Ce qu'on appelle par être scientifique ou pas Alors je vous ai fait un petit schéma Comme ça, vous n'êtes pas obligé de vous poser des tas de questions Voilà à quoi ça ressemble le paysage scientifique C'est un peu comme les œufs au plat C'est à dire qu'il y a la poêle La poêle vous la posez sur quelque chose Et puis dans la poêle vous mettez des œufs Pour faire votre omelette Donc c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne Tout ce qui est en jaune ici C'est ce qui est ce qu'on appelle connu Alors connu ça veut dire quoi ? Ben ça veut dire qu'on a fait des expériences Peu importe lesquelles Que ces expériences on a eu des résultats Et qu'on a été capable de faire des modèles Pour expliquer ces résultats Parce que c'est une des grandes problématiques de la science C'est de modéliser C'est à dire d'être capable de dire Bon ben j'ai tel résultat d'accord Mais pourquoi ? Et pourquoi ça s'appelle un modèle ? Donc vous l'avez ici Ça c'est en jaune c'est les mesures Ce qui a été étudié Et en rouge c'est le modèle C'est à dire qu'on a rassemblé Pour tout ce qui est cette connaissance jaune ici On a rassemblé, on a fait des lois Des modèles, on appelle ça un paradigme C'est le terme qu'utilisent les scientifiques Et grâce à ce paradigme je peux expliquer tout ce qui est là Le problème qu'il y a vous voyez c'est qu'il n'y a pas qu'un oeuf au plat Il y en a plusieurs Parce que vous avez évidemment La connaissance elle est très vaste On n'est pas obligé d'avoir un paradigme pour tout décrire Et donc on a toutes les zones violettes Qui elles sont des zones où on n'a pas fait d'expérience C'est pour ça qu'on les appelle les zones inconnues Mais on pourrait faire des expériences Simplement on ne les a pas faites Alors par exemple c'est tout ce qu'on est en train de discuter Haute dilution, mémoire de l'eau On pourrait faire plein d'expériences, explorer ce domaine violet Mais on s'est interdit de le faire Pour des raisons x ou y On ne veut pas le faire Alors une des raisons qui est le plus souvent invoquée C'est l'histoire de la personne qui a perdu ses clés Vous savez vous avez perdu vos clés Et vous êtes dans l'obscurité totale Où c'est que vous allez les chercher ? Ben là où il y a de la lumière Vous allez chercher un lampadaire Vous allez chercher autour du lampadaire Parce que aller chercher dans le noir Et donc il y a beaucoup de gens ils sont comme ça C'est à dire qu'ils vont chercher dans la lumière, dans le lampadaire Dans le paradigme Au fait qu'il y ait des choses où on pourrait chercher Ben il s'en fiche Parce que là il fait noir C'est pas inintéressant comme pareil parce qu'il y a beaucoup de domaines Notre premier problème c'est d'aller chercher de l'information pour comprendre Oui mais c'est exactement la même problématique Mais chez nous c'est crucial parce qu'on a pour un scientifique on a le paradigme qui est le modèle scientifique Par exemple actuellement on a deux paradigmes Pour ce qui est la physique on en a deux gros c'est les grosses tâches Là c'est la physique quantique et la relativité Ce sont les deux gros paradigmes où on peut expliquer beaucoup de choses Après il y a d'autres paradigmes c'est la biologie La biologie on sait pas très bien la biologie on sait pas très bien la mettre dans la physique Parce qu'on sait pas définir la vie Donc on a un autre paradigme qui est le paradigme biologique Et puis il y a un quatrième paradigme qui est tout ce qui tourne autour des sciences Enfin la science de l'invisible C'est à dire ce qu'on peut dire d'un monde qui existe mais qu'on ne peut pas appréhender directement par l'observation Et puis il y a l'inconnaissable Parce que c'est comme toujours il y a la poêle il y a les œufs mais la poêle il faut la poser sur quelque chose Et ça c'est inconnaissable C'est à dire que si vous voulez connaître ce sur quoi la poêle est posée vous devez quitter la science Ça s'appelle aussi le théorème de Gödel De Gödel C'est un théorème d'incomplétude C'est que la science elle a un petit défaut qui la caractérise C'est qu'elle veut tout mesurer et quantifier Et les modèles sont toujours des modèles qui sont basés sur la logique Et on a pu démontrer dans les années 1930 que tout modèle basé sur la logique sur les chiffres était forcément incohérent Et qu'il y avait des questions qu'on ne pouvait pas résoudre Par exemple quand vous êtes dans votre poêle il y a une question que vous ne pouvez pas résoudre C'est en quoi est fait la matière de sur quoi j'ai posé la poêle Vous ne pouvez pas y accéder Pour ça il faut renoncer aux chiffres Si vous renoncez aux chiffres vous pouvez commencer à parler de la poêle Mais si vous renoncez aux chiffres c'est plus de la science Et donc c'est pour ça qu'il y a aussi tout cet inconnaissable C'est à dire tout ce qui n'est pas scientifique Donc ça c'est le premier problème qu'on va avoir avec les hautes dilutions Et la mémoire de l'eau c'est que Est-ce qu'on est dans l'inconnaissable ou dans l'inconnu ? Parce qu'il y a les deux Si on est dans l'inconnu c'est pas trop grave Donnez nous de l'argent Et on ira explorer l'inconnu Mais si vous ne donnez pas d'argent on ira pas explorer l'inconnu On restera dans le lampadaire Maintenant si on est dans l'inconnaissable Là par contre c'est même pas la peine de nous donner de l'argent Parce que ce sera de l'argent qui sera perdu en pure perte Pour explorer l'inconnaissable on peut le faire Mais à ce moment là ce ne sera plus des méthodes scientifiques Ce seront d'autres méthodes Par exemple de la méditation De la philosophie, de la peinture, de la musique L'art c'est la capacité qu'on a à aller dans l'inconnaissable scientifique C'est pour ça qu'on a toujours une opposition entre art et science Voilà donc notre problème nous c'est de savoir si on est dans l'inconnu ou l'inconnaissable Ma position c'est qu'on est plutôt dans l'inconnu C'est à dire qu'on a des choses qu'on n'a pas regardées mais qui sont faciles à regarder A condition de le vouloir, d'y mettre les moyens Et il y a aussi des choses qui sont inconnaissables Mais ces choses qui sont inconnaissables n'ont rien à voir avec les hautes dilutions, la mémoire de l'eau La mémoire de l'eau, les hautes dilutions, l'homéopathie sont pour moi dans l'inconnu Avec peut-être une petite partie dans le connu aussi Puisqu'on a quand même quelques études cliniques qui montrent que l'homéopathie ça marche Mais on est essentiellement donc ici, on n'a pas besoin de faire appel à l'inconnaissable Pour pouvoir expliquer ce qui se passe lorsqu'on fait une dilution Et heureusement parce que si c'était l'inconnaissable j'aurais rien à vous dire La part qu'elle allait faire de la peinture, allait faire de la musique Mais c'est pas ça que je vais vous envoyer faire Alors, toujours dans l'argument non scientifique, on reconnaît un scientifique par le fait qu'il fait des publications Et donc la première chose que vous devez faire quand vous avez Quand vous dites ce n'est pas scientifique, ça veut dire que rien n'a été publié Donc là c'est assez facile pour l'homéopathie Je vous donne la clé Ce sont deux revues qui ont été publiées donc en 2014 Alors je suis désolé, c'est appuyé dans la revue Homéopathie Parce que c'est la seule revue qui accepte de publier des recherches homéopathiques En général, les autres revues refusent Ce qui fait qu'on a beau jeu d'accuser les chercheurs qui publient dans la revue Homéopathie De publier dans une revue qui est conforme à leur paradis Bon, on n'y peut rien, c'est comme ça Mais par contre, je vous mets ici les chiffres Dans la première revue qui sont les aspects physico-chimiques, on a quand même 145 références Et dans la deuxième, 248 Donc s'il y a quelqu'un qui vous dit De toute façon, il n'y a rien qui est publié sur Homéopathie Là, vous dites, oh, du calme Allez lire ces papiers et après on rediscute Parce que là, il y a de la matière Je vous rappelle que pour lire 248 plus 145, ça fait à peu près 400 papiers Si vous voulez aller en détail dans chaque papier, il va vous falloir quelques années Avant de pouvoir dire, effectivement, il n'y a rien Il va falloir quand même comprendre ces papiers Sachant que ces papiers sont des papiers qui, dans la première revue, s'intéressent aux aspects physico-chimiques C'est-à-dire qu'on ne va pas dans l'aspect biologique On s'intéresse juste à l'eau Qu'est-ce qu'on peut en dire Par rapport au fait que c'est un solvant qui est utilisé dans l'homéopathie Pour les effets pharmaceutiques et la biologie, c'est la deuxième revue Où là, on montre que l'homéopathie, si elle agit, c'est par ce qu'on appelle un mécanisme épigénétique C'est-à-dire que ça modifie l'expression des gènes Et c'est comme ça qu'arrive la réponse biologique Un gène, c'est de l'ADN, qu'il est recouvert d'eau Vous avez des parties de l'ADN qu'on peut lire pour faire des protéines D'autres parties qu'il ne faut pas lire parce que ça va faire des virus ou des choses comme ça Et donc, en homéopathie, vous pouvez très bien activer certaines parties d'un gène, désactiver d'autres Et on sait très bien comment ça fonctionne On sait qu'il y a un relais, il y a des tas d'études Je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est des trucs très bio, c'est de la recherche en biologie Mais ces gens montrent très bien que le remède homéopathique change l'expression génétique C'est à ce niveau-là qu'il agit Après, ce qui pose comme problème, c'est qu'on observe que c'est une expression génétique Savoir comment le granule ou la solution homéopathique induit une réponse génétique Ça, c'est un autre problème qu'on a besoin, donc là, des domaines de cohérence Comme je vous l'expliquerai un petit peu plus tard Voilà, donc on est clair là-dessus Il y a du travail fondamental qui est fait Si vous regardez la somme 400 références, c'est à la fois beaucoup et très peu C'est beaucoup parce que, comme je vous l'ai dit, si vous voulez toutes les lire, vous allez y passer des années C'est très peu parce que, par rapport au nombre de travaux, par exemple, sur une biologie moléculaire, on en est à des milliards de publications Et donc, il y a quand même un gros déséquilibre Mais ce déséquilibre entre la recherche biochimique, moléculaire et les recherches homéopathiques Il est simplement le reflet des crédits que vous allouez aux chercheurs C'est-à-dire, comme la recherche en homéopathie n'est pas du tout financée, il y a très peu d'études Alors que, si vous dites, je vais travailler sur le cancer ou sur Alzheimer pour développer une nouvelle molécule Là, on vous donne des millions d'euros sans problème Donc, quand vous avez des millions d'euros, vous faites des papiers Donc là, il y a un petit déséquilibre, mais ça, c'est lié au mode de financement de la recherche Qui est très nettement en faveur de la biologie moléculaire Après, on a l'argument que j'appelle l'argument massue Vous savez ce que c'est qu'un argument massue ? C'est que vous êtes là, vous dites des choses, puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive Qui vous dit, d'abord, voilà, il y a ça, mais bon Il vous a tellement assommé que vous ne pouvez plus répondre Parce qu'il a utilisé un argument massue qui semble incontournable Alors, cet argument massue s'appelle le mur d'Avogadro Le mur d'Avogadro, c'est l'idée Et c'est là où j'ai tenu à mettre avant les avis de plein d'académies de par le monde Vous avez dû revoir de façon récurrente Dans le cadre de la physique, de la chimie, de la biologie, de ce qu'on connaît C'est pas possible C'est l'argument qui est avancé Et là, en général, c'est toujours l'argument qui est là C'est le nombre d'Avogadro Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a une théorie Un paradigme Qui est ce qu'on appelle le paradigme atomique C'est-à-dire que lorsque vous prenez une matière, quelle qu'elle soit Et que vous la coupez en deux, vous avez deux morceaux de matière Quand vous coupez chacun des morceaux en deux Vous avez quatre morceaux de matière Mais c'est toujours la même matière Vous allez poursuivre ce processus de coupage Jusqu'à la plus petite entité Et le paradigme aujourd'hui Le paradigme aujourd'hui, c'est que la plus petite entité sur laquelle vous allez tomber Qui représente au suivant, s'appelle une molécule Cette molécule étant elle-même un assemblage d'atomes Et quand vous êtes arrivé à la molécule, vous ne pouvez plus couper Pourquoi ? Parce que si vous coupez une molécule, vous perdez les propriétés Par exemple, si vous prenez de l'eau Un centimètre cube, je coupe pour faire un millimètre cube Je coupe pour faire un micromètre cube, etc. Quand j'arrive à la molécule d'eau, H2O, si je la coupe, je peux J'obtiendrai non plus de l'eau mais de l'hydrogène et de l'oxygène C'est-à-dire une substance qui est différente C'est plus de l'eau Et donc ça, c'est un paradigme C'est-à-dire qu'on va dire que la nature est faite comme ça Quelle que soit la matière que je prends Si je la coupe jusqu'à sa plus petite unité Je tomberai sur ce qu'on appelle une molécule Que si je cherche à couper cette molécule, je perds l'identité de la substance C'est-à-dire que si je perds l'identité, ça veut dire que je ne sais plus de quoi je parle Ou du moins je parle d'autre chose que de ce que j'étais parti au départ Et c'est là où intervient le nombre d'avogadros Il vous dit combien vous avez de ce genre d'entités insécables Qui caractérisent une matière Dans un certain volume Alors pour des raisons historiques, on prend des gaz Parce que c'est là où on peut Un gaz à la propriété d'occuper tout le volume disponible Donc c'est facile comme ça de compter On compte en mesurant les volumes Et on a pu déterminer par des tas de façons Donc on avait ce nombre Qui vaut à peu près 10 puissance 24 C'est l'ordre de grandeur C'est un nombre que nous donne la nature C'est-à-dire que chaque fois que vous prenez Quelques grammes Donc ça, ça va dépendre évidemment de la composition chimique Mais là, on est avec des grammes De matière, vous avez à peu près 10 puissance 24 Objets moléculaires Et ça va donner donc ce mur d'avogadron Pourquoi ? Parce que quand vous allez dire Bon ben maintenant je fais par exemple une dilution au centième Je vais partir d'une solution qui contient 10 puissance 24 objets Qu'on appelle en chimie une molle Je fais une dilution au centième Donc j'en récupère 10 puissance 22 On prend 10 puissance 22 sur 10 puissance 24 Ça fait 1 centième Ensuite je vais reprendre 1 centième de 10 puissance 22 Je vais tomber sur 10 puissance 20 Puis 1 centième de 10 puissance 20 18, 16, vous voyez ? Puis à un moment donné, à la 12ème opération Ce qu'on appelle le 12CH en homéopathie Je tombe sur une molécule Ce qui fait qu'à la 13ème dilution Qu'est-ce que je prends ? Ben je ne prends que de l'eau Que je remets dans 1 centième d'eau Mais à ce moment-là c'est de l'eau dans de l'eau Et je n'ai plus le produit de départ Donc ça s'appelle le mur d'avogadron C'est-à-dire que dans le paradigme de tout effet d'atomes et de molécules On sait qu'au-delà de 12CH C'est même plus la peine de plus y avoir des faits Puisque après on n'a plus que de l'eau dans de l'eau Et pour les gens qui sont dans ce paradigme Ben de l'eau dans de l'eau, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça ? Donc ça c'est l'argument massue Parce que c'est vrai que si vous voulez aller contre cet argument Il y a une seule porte de sortie C'est ? Non ! C'est pire que ça C'est que la matière n'existe pas Vous devez nier le concept d'atomes et de molécules Parce que si vous voulez garder ce concept Vous tomberez toujours sur le mur d'avogadron On ira toujours vous dire Ah ben non, à partir du siècle je ne suis pas rien Donc il va falloir dématérialiser Alors en soi C'est pas un problème Parce que si vous reprenez à la poêle avec les œufs Ça veut dire que j'étais dans ce paradigme Je passe simplement dans un autre paradigme Je change le paradigme C'est-à-dire qu'au lieu de dire Tout est fait d'atomes et de molécules Qu'est-ce qu'on va dire ? Bah par exemple tout est fait de vibrations Et qu'est-ce que c'est qu'un atome et une molécule ? C'est une vibration A partir du moment où un atome et une molécule vous voyez comme une vibration Il n'y a plus ce problème du mur d'avogadron Vous échappez Et c'est là où on a quand même la chance d'avoir cette science Qui s'appelle la physique quantique Qui est la première leçon de physique quantique qu'on peut vous faire C'est que la matière n'existe pas Donc on sait tout de suite, on a la clé de décodage Le mur d'avogadron n'est pas un problème A partir du moment où on assimile la matière à une vibration Et non pas à un système fait d'atomes et de molécules Alors on a des arguments Et ça c'est un petit peu difficile parce qu'on baigne dans ce paradigme Depuis tellement Essentiellement depuis le début du 20ème siècle Donc ça va faire bientôt 120 ans qu'on est dans ce paradigme Que tout est fait d'atomes, de molécules Qu'on a beaucoup de mal à en sortir Et on oublie le traumatisme qu'a été la physique quantique au début du 20ème siècle Quand il a fallu justement renoncer à la notion d'atomes et de molécules On y a renoncé en disant que la matière c'était des ondes de probabilité Non pas des boules avec des masses C'était des ondes de probabilité Ce qu'on observe aujourd'hui c'est que cette révolution intellectuelle Qui a posé beaucoup de soucis au fondateur de la physique quantique N'est toujours pas acceptée aujourd'hui par les gens On reste avec l'idée que la matière c'est quelque chose qui est une forme Qui est composée d'atomes Et que ces atomes ont une réalité qui est indépendante de nous Alors que la physique quantique nous a justement appris que ces atomes n'ont aucune réalité C'est juste un modèle qu'on utilise pour parler d'une réalité qui est une interaction Donc là il va falloir faire un petit peu de Un petit peu de Révolution Mais bon c'est dur au premier abord Une fois qu'on a pris le pack On sait que la matière n'existe pas Ça ne pose plus de problème Alors ce que je vais faire maintenant c'est On va regarder un petit peu comment Samuel Hahnemann Qui n'était pas du tout un physicien quantique Est arrivé à cette Une chose Une procédure de fabrication des remèdes Qui ne peut être expliquée que par une théorie quantique Donc là il faut rentrer un petit peu dans sa vie Parce que la vie d'Hannemann c'est quelque chose d'intéressant Il a Beaucoup lutté dans sa carrière pour imposer ses idées Et on l'a beaucoup critiqué Et c'est peut-être d'ailleurs parce qu'on l'a beaucoup critiqué qu'aujourd'hui on continue à critiquer En simplement relayant des idées Qui ont été avancées au 19ème siècle Donc pour ceux qui ne le savent pas Hahnemann est un homme du 18ème siècle Donc il est né à Meissen en Sacre-Salmande le 11 avril 1755 Il est né dans une famille tout à fait modeste pour l'époque Il a une sœur qui s'appelait Charlotte, deux frères qui s'appelaient Gerhard et Samuel Et la caractéristique de la ville de Meissen c'est que On a une fabrique de porcelaine Où travaillait son père Et ça, ça va vous expliquer La première chose Le premier contact qu'Hannemann a eu avec Disons la technique et la matière C'est par le biais donc de ce que son père lui apprenait De travail de la porcelaine Je ne sais pas si vous avez idée De ce que c'est que la porcelaine Surtout la porcelaine de Meissen On est bien avant Les céramiques de Limoges Et on est bien après la porcelaine de Chine On appelle la bonne China La porcelaine c'était quelque chose de Surtout que c'est la Meissen qu'on avait trouvé ça On avait trouvé le procédé Pour transformer Une matière première qui était du kaolin Qui est une argile On mettait de l'eau Et avec ça on faisait Cette matière dure, brillante Qu'on appelle la porcelaine C'est quelque chose qui était un secret Industriel Comment fabriquer ça ? Il n'y avait qu'un endroit au monde Parce qu'à l'époque les chinois Ils sont un petit peu loin de l'Europe En Europe il n'y avait qu'un endroit au monde On savait faire ça, c'était à Meissen Et donc vous voyez que Hahnemann est né Dans une ville qui était en fait Une ville qui était extrêmement avancée Sur le plan de la technique Et de la technique chimique Parce que pour faire de la porcelaine Il faut un four Et c'est à s'apparenter Pour ceux qui connaissent un petit peu Un peu à l'alchimie C'est à dire que Quand vous regardez Ce qui rentre dans le four C'est de la poudre Ce qui sort du vafour C'est une tasse On est exactement dans la même situation Que dans les sociétés primitives Où on faisait rentrer Dans la hutte du forgeron de la terre Et qu'on sortait en sortie Des épées Brillantes et tranchantes Et comme vous le savez On disait qu'il y avait une alchimie C'est à dire que le forgeron faisait une alchimie Il travaillait sur la terre Pour la transformer en métal Ici c'est la même façon Vous avez une alchimie qui se faisait à Meissen On transformait de la terre En quelque chose qui est brillant Et solide Qu'on appelle la porcelaine Et il a fallu Des siècles pour développer ce savoir-faire Donc Hahnemann Dans sa toute jeunesse Il a trempé dans la chimie C'est à dire qu'à la base Ce n'était pas du tout un médecin Il était environné de chimie Donc ici vous avez un exemple Par exemple du travail que faisait le père d'Hannemann C'est un éventail en ivoire Et donc vous voyez qu'on faisait Il peignait De façon des motifs sur les porcelaines Là c'était sur de l'ivoire Mais il pouvait aussi le faire sur des porcelaines Et quand vous avez fait de la peinture Là encore Tout le secret de la peinture Ce n'est pas dans le coup de pinceau C'est dans les pigments C'est à dire les couleurs que vous êtes capable de générer Et là encore ces couleurs C'était de la chimie Expérimentale Ou de l'alchimie Alors À Meyssen le problème c'est qu'Hannemann ne pouvait pas faire grand chose C'est une toute petite ville À part de venir peindre sur porcelaine comme son père Il n'y avait pas d'autres possibilités Il était quand même intéressé par la médecine Et donc c'est pour ça qu'il va partir Faire ses études à Leipzig Qui à l'époque est la ville à côté de Meyssen Où on peut faire de la médecine Et il va rentrer donc Il va être recruté par ce monsieur Qui est un médecin éminent à l'époque Qu'on appelle Là il y a l'allopathie On n'est pas du tout avec l'homéopathie Il va apprendre donc la chirurgie Donc là il y a une erreur C'est pas 1879 C'est 1779 Il va apprendre la chirurgie Et il va suivre Von Carin dans ses consultations Pour donc Devenir avoir une formation médicale Le problème de Leipzig c'est que ça va lui coûter trop cher La ville étrangère Donc il va partir En Transylvanie C'est en Roumanie Parce que là il y a ce monsieur Le baron Samuel von Brückenthal Qui va lui donner l'opportunité De travailler dans une bibliothèque Il a une énorme bibliothèque Et il a tellement d'ouvrages Qu'il sait plus comment les mettre Et donc Hahnemann va avoir la charge De classer ses ouvrages Ces ouvrages évidemment traitent De sujets très variés Et en particulier de sujets médicaux Donc Hahnemann va avoir accès A toute une littérature Médicale Qui va remonter jusqu'au plus ancien écrit De traité de médecine Et il a là à sa disposition tout Il suffit d'ouvrir un livre pour avoir Comment on soignait en Egypte Comment on soignait en Syrie Comment on soignait en Europe Ce qui va nous obliger A développer plusieurs langues Parce qu'évidemment ces ouvrages sont écrits dans plusieurs langues Donc il va apprendre chacune de ces langues Pour pouvoir classer les livres C'est là où il va devenir franc-maçon Donc ça c'est quelque chose qu'il faut savoir C'est que Hahnemann était franc-maçon Il a été formé dans une loge par son mentor Et que la franc-maçonnerie va la suivre toute sa vie Et ça va un petit peu l'aider Pourquoi ? Parce que les francs-maçons ont cette caractéristique C'est qu'ils s'entraident C'est-à-dire qu'il y en a un qui est dans la panade Hop ! On l'adresse à la confrérie Et on a automatiquement des aides qui arrivent Et comme il va effectivement travailler dans un sujet Qui est hautement polémique Qui est donc l'homéopathie Et puis il va avoir besoin de beaucoup d'aide Et c'est auprès de ses amis francs-maçons Qu'il va pouvoir continuer Il va découvrir aussi la botanique Là, au côté de von Schreiber Qui est un très grand botaniste allemand C'est là où il va acquérir toute une science Des plantes médicinales Donc vous voyez qu'il est parti de la chimie Avec ses meyssen, son père et tout ce qui se passait Et il arrive donc aussi A la médecine et aux plantes médicinales Alors un petit mot sur la médecine que Hahnemann a appris C'est une médecine qui aujourd'hui Ne serait heureusement plus appliquée Quand vous étiez malade à l'époque La première chose qu'on utilisait C'était le bistouri Donc on vous faisait ce qu'on appelle des saignées C'était la théorie des humeurs Si vous étiez malade, c'est que vous aviez des mauvaises humeurs dans le sang Donc qu'est-ce qu'on fait ? On coupe une veine, le sang s'écoule, les humeurs s'en vont Et vous êtes plus malade Bon, c'était une façon de soigner Après on avait un petit souci C'est que la saignée ne résolvait pas tout Donc on vous faisait avaler du calomel Donc pour ceux qui ne connaissent pas le calomel C'est du chlorure de mercure Donc ça, ça vous faisait une bonne purge C'est-à-dire que les humeurs que vous ne pouviez pas évacuer par le sang Vous les évacuez par les vomissements, les diarrhées Et en plus, on vous a intoxiqué Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais le calomel C'est pas vraiment une molécule très sympathique Donc ça, c'était pour faire sortir par le bas Si ça ne marchait toujours pas, on vous mettait un vomitif C'est-à-dire qu'on faisait sortir par le haut Donc là, c'était du jalap C'est une plante Ou alors, ce qu'on appelait le tartre hémétique C'est un complexe de l'acide tartrique avec de l'antimoine Vous avalez ça et... Là, vous avez les mauvaises humeurs qui sortent Et puis alors, une fois qu'on vous avait saigné, qu'on vous avait fait la chiasse Et qu'on vous avait fait dégueuler Comme vous étiez pas... Non mais pas très fort On vous donnait un petit tonique Pour vous remettre d'aplomb et il était à base d'arsenic C'était la manière standard de soigner les gens Et Hahnemann va apprendre à soigner les gens comme ça Comme vous le savez, alors c'est pour ça que je tiens à le rappeler Parce que Hahnemann va créer un mot pour ça Il va appeler ça l'allopathie Cette méthode de soins Il va dire ça c'est de l'allopathie Et vous voyez déjà Comme quoi aujourd'hui on a complètement perdu cette notion C'est que nous on parle d'allopathie Vous le verrez partout dans la presse Les gens disent ah l'allopathie Mais c'est pas ça Vous on vous fait avaler des médicaments Chimiques Donc qu'on soit clair, l'allopathie c'est cette médecine Et c'est pour ça que Hahnemann va s'élever contre ce type de médecine Parce qu'il va trouver ça inhumain Et ça l'est ! C'est inhumain cette façon de procéder Les médecins qui eux pratiquaient cette médecine des allopathes Parlaient de médecine héroïque C'était une médecine héroïque Pourquoi ? Parce que pour que le patient survive Fallait que ce soit un héros Alors il va donc être nommé médecin en 1779 A la faculté d'Erlangen en Allemagne Bah ça c'est pas surprenant Il va épouser, il va rencontrer L'âme sœur Elle s'appelait Léopoldine Kuchler Et Retenez bien que Hahnemann c'était un homme vigoureux C'est à dire Qu'alors que son père n'avait fait que 4 enfants Lui il va en faire 11 à sa femme C'est à dire qu'il va être à la tête d'une famille de 11 enfants Et quand vous allez voir Ce que va devoir supporter Henriette Parce qu'elle va devoir supporter un mari Qui a des idées Très originales Qui est très actif au lit Parce que pour faire 11 enfants Il faut y aller Et qui va Parce qu'il ne marche pas Et qui va les trimballer en Allemagne De droite, de gauche C'est pour ça que madame Hahnemann Qu'il appelait Élise Était ce qu'on appelle une forte femme C'est à dire qu'elle avait déjà la capacité de faire créer De pouvoir procréer 11 enfants Ce qui est déjà un bon Signe une bonne constitution physique Mais aussi elle va mettre Hahnemann un petit peu sous Sous presse C'est à dire que dans le Dans la façon de tourner la maison C'était pas Hahnemann le chef C'était madame Alors Voilà une petite carte d'Allemagne Pour vous situer un petit peu Donc là vous avez là Là vous avez Ça c'est l'Autriche Alors Meyssen Il me faut mes lunettes Voilà Meyssen Donc on est dans ce qu'on appelle Heimann de l'Est Là il va partir à Vienne Être médecin Puis devenir franc-maçon en Roumanie Il revient à Erlangen Pour faire sa thèse de médecine De là il va repartir à Echtet C'est un petit village Pour atterrir à Dessau Et finalement gouverne C'est là où il se marie Donc voilà un petit peu ce qu'il va faire Bon Jusque là il n'y a rien de Il n'y a rien de bien méchant Mais par contre après vous allez voir Il va aller à Dresde Revenir à Leipzig Puis aller à Gorgenthal Morscheben Mülhausen Gottingen Piermont Wolfenbuttel Brunswick Connix-Luther Hambourg Meuln Revenir à Machern Eilenburg Shidao Et terminé à Torghau Tout ça en à peu près une dizaine d'années Donc ça veut dire à peu près un déménagement tous les Six mois Sachant qu'à chaque déménagement il y a un enfant qui arrive en plus dans la famille Donc ces déménagements sont évidemment provoqués par deux choses La première chose c'est que plus il y a d'enfants Plus il faut d'argent Et donc quand on est dans une ville où il n'y a pas assez de revenus il est obligé d'aller dans une autre ville Et puis l'autre chose c'est que comme il va découvrir l'homéopathie Il va se faire des ennemis dans une ville et quand vous avez des ennemis qu'elle est la seule façon de s'en tirer Bah c'est de déménager et d'aller ailleurs Alors à Dresde C'est là où il va rencontrer donc un monsieur qui est directeur de la bibliothèque du Lectorat de Sain Qui s'appelle John Christophe Adlung Ce monsieur A lui aussi Il donne accès à toutes les bibliothèques du Lectorat de Sain qui sont énormes C'est l'œil donc qui va apprendre le grec, le latin, l'allemand, le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol, l'hébreu, le syriac, l'arabe et le caldéen Adman parlait toutes ses langues C'est pour ça que quand on vous dit dans certaines Qu'on voit dans certaines Personnes vous disent qu'Adman était un ignorant C'est le terme qui va être utilisé Pas charrier Quelqu'un qui connaît toutes ses langues ne pouvait pas être un ignorant Quand vous avez lu tous les traités médicaux Qui ont été produits depuis le Moyen-Âge jusqu'à l'Antiquité Et que vous maîtrisez toutes ses langues On ne peut pas dire que vous étiez un ignorant C'était au contraire ce qu'on appelle un Scolastique C'est à dire quelqu'un qui avait une énorme éducation Et c'est important parce que Ça va vous dire que son principe d'homéopathie Il ne va pas le sortir comme ça d'un chapeau Il va le sortir de toute cette culture Qu'il a acquis dans ses livres Comme il est Il est probablement le seul dans son époque A avoir accès à autant de livres Et donc quand vous avez accès à autant de livres Il peut faire des recoupements Et c'est comme ça qu'il va déduire sa loi de similitude Parce qu'il a travaillé le sujet à fond Alors ce qui est Admirable avec lui C'est que non seulement il a cette activité De scolastique C'est à dire Vous êtes dans les bouquins du jour et nuit Mais aussi il est un excellent chimiste C'est à dire que par exemple Vous aviez ce fameux Chlorure de mercure Le calomel qu'on donnait Et il voyait bien que le malade Quand il prenait du calomel Mais il était malade Ca a été encore plus malade Ca lui faisait mal au coeur Donc comme il est chimiste Il va développer un mercure Beaucoup moins toxique que le calomel Qu'on appellera le mercurius solubilis C'est une forme soluble de mercure C'est quasiment du mercure à 99% Mais ça a la caractéristique d'être soluble dans l'eau Et de pouvoir être bu Et surtout d'avoir beaucoup moins d'effets secondaires que le calomel Bon, ça reste du mercure Mais vous aviez déjà Moins donc Il va aussi découvrir des tas de nouvelles substances A tel point que les chimistes de l'époque Vont dire que Hahnemann Aurait été sûrement un très grand chimiste S'il n'avait pas été le premier des charlatans C'est à dire que S'il n'avait pas Si ce n'était pas aller dans la médecine Il aurait eu effectivement Une renommée mondiale pour étant un chimiste Il a eu la visite en particulier de Lavoisier Vous connaissez Lavoisier C'était quand même le premier chimiste de France Et est venu voir Hahnemann Pour discuter de chimie et pas de médecine Donc si Lavoisier vient en Allemagne pour discuter de chimie avec Hahnemann Ça veut dire que Hahnemann était un chimiste Un expert dans ces choses là Alors sa grande Le grand moment ça va être donc en 1790 Quand il va devoir traduire Parce qu'avec sa famille de onze enfants Il a besoin d'argent Et il va donc traduire des tas d'ouvrages Il fait de la traduction pour les éditeurs Et il va traduire donc cet ouvrage D'un chimiste écossais William Cullen D'un médecin écossais pardon Qui s'intéresse aux effets de l'écorce du Pérou Le cortex peruvianis Qu'on appelle aussi l'herbe des juifs C'est une substance qui Était utilisée par les indigènes Contre les fièvres intermittentes Et cette substance Hahnemann va voir que Cullen Prétend que lorsqu'on l'absorbe Alors qu'on est en bonne santé Qu'on n'a pas la fièvre Ça provoque une fièvre artificielle Qui ressemble beaucoup À la fièvre intermittente Qu'on a quand on est atteint d'une maladie Mais qui n'est pas Une fièvre Réversible C'est à dire qu'elle vient parce que vous prenez un produit Elle n'est pas quelque chose que vous avez C'est une maladie que vous acquiert Et que va faire Hahnemann ? Bah il va faire quelque chose que normalement on ne devrait pas faire C'est qu'il dit bah je trouve que je suis en bonne santé Je vais donc prendre de l'herbe des juifs Et il va prendre de l'herbe des juifs et il va avoir de la fièvre Mais il n'aura pas certains symptômes Il aura certains symptômes caractéristiques D'un certain type de fièvre Et surtout il va voir que cette fièvre est artificielle C'est à dire qu'elle ne vous rend pas malade Elle est la conséquence de l'absorption d'un produit qui provoque certains symptômes Et c'est là que va générer, il va avoir son illumination C'est qu'il va se dire mais alors Comme cette écorce soigne les fièvres et qu'elle provoque la fièvre Ça veut dire qu'il y a une affinité entre les deux C'est à dire que le remède On peut utiliser comme remède non pas quelque chose qui va Enlever la fièvre mais quelque chose qui va être très similaire à la fièvre Et qui va donner la même maladie en fait Et c'est ça qu'il va formaliser sous l'appellation de la loi de similitude Lorsqu'il est donc à l'épsique Il continue évidemment ses pratiques chimiques Il va développer donc plein de nouveaux remèdes pour la médecine allopathique Il va parfaire sa formation de franc-maçon Dans une loge qui s'appelle la loge de Minervaux-Trois-Palmes Avec ce monsieur donc qui est monsieur Becker Zacharias Becker Qui va devenir un très grand ami d'Heinmann Et qui va le soutenir devant toutes les épreuves qu'il va devoir affronter Lors de son périple en Allemagne Il va acquérir sa réputation Non pas par l'homéopathie Parce que à cette époque l'homéopathie n'est encore qu'une idée Mais parce qu'il va être invité par le DUSC-RNX2 de Sachs-Gotha-Altenburg A soigner un patient qui est réputé incurable Qui est monsieur Klockenbring Alors ce monsieur est devenu fou Il est devenu fou parce qu'il y a un écrivain qui s'appelait Von Cotzenbu Qui avait écrit que le ministre de la police de Hannover était complètement gaga et givré Quand il a lu le pamphlet qu'on disait de lui dans la presse de l'époque Qui était écrit par cet écrivain Et bien il est devenu fou, il a pris une crise de folie Il cassait tout, il donnait fou furieux Ce qui fait qu'on a parlé de l'internet A l'époque quand vous deveniez une foule il fallait vous interner Et il se trouve que Hahnemann à l'époque Était révolté par la manière dont on traitait les aliénés dans les asiles de fous Pour savoir, on les enchaînait d'abord Après on les brutalisait, on les faisait vomir On les faisait pour qu'ils sortent, cette folie Et vous devez imaginer qu'un traitement comme ça ne vous fait pas sortir la folie Mais vous rend encore plus fou Et donc il était, monsieur Klockenbring était un fou furieux Et le baron va dire à Hahnemann, enfin le duc Va dire à Hahnemann, ben je te donne 1000 Thalers Si tu arrives à me soigner Il paraît que tu es un bon médecin Et Hahnemann va relever le défi C'est-à-dire qu'il va prendre ce fou furieux On va fabriquer un asile, rien que pour ce monsieur Où Hahnemann va pouvoir officier Et ce que va faire Hahnemann, c'est qu'il ne va pas du tout faire le traitement classique Qu'on met pour les fous à l'époque Il va utiliser une méthode qui est préconisée par ce monsieur François Bossier de Sauvage Qui stipule que la définition d'une maladie c'est l'énumération des symptômes C'est-à-dire qu'il va l'observer Et c'est là où il va apprendre Que pour soigner quelqu'un Il n'a pas grand chose à faire, il y a juste à observer On observe et on note, et on note, et on note, et on note Il va noter toutes les choses Il va évidemment appliquer quelques petits remèdes Tester quelques remèdes homéopathiques Mais juste pour voir Et il va guérir donc ce monsieur Alors qu'aucun médecin n'était capable de le guérir Lui va y arriver Et il va découvrir à cette occasion que La première chose qu'on doit faire quand on veut soigner quelqu'un C'est d'observer ses symptômes Et que déjà ça, il y a déjà une guérison qui s'opère Et c'est comme ça qu'il va utiliser cette méthode après tout le temps C'est-à-dire qu'en parallèle de la dilution Il y aura cette méthode homéopathique qui consiste à observer A acquérir le maximum d'informations sur la personne qui est malade Et quel que soit le fait qu'il soit malade On va s'intéresser à la personne plus qu'à la maladie Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il n'y aura qu'un seul patient dans cet asile Et que dès qu'il est guéri, c'est fermé Pourquoi ? Parce que Hahnemann va très vite se fâcher avec le duc Et donc quand vous fâchez avec un duc, vous devez déménager C'est un petit peu le problème de l'époque 1796, c'est une très forte, une très grosse année C'est ce qu'on appelle le préorganon Pour ceux qui connaissent l'ouvrage majeur d'Hannemann C'est pas dans l'organon qu'il a publié son idée Qu'on va appeler le principe similitude Similia simus curantur Mais dans une revue de médecine pratique d'un médecin allopathe qui s'appelait Huffland En 1793 C'est là où il pose pour la première fois La définition d'un traitement homéopathique Donc chaque substance médicinale puissante Produit dans le corps humain un type particulier de maladie Et plus le remède est puissant, plus le mal est violent, particulier est marqué Il nous faut imiter la nature qui parfois guérit une maladie chronique en y surajoutant une autre Et en employant pour la maladie surtout chronique que l'on désire éradiquer un remède Qui est apte à produire une autre maladie artificielle très similaire de manière à obtenir une guérison 1796 Il a enfin mis un nom sur ce principe Similia similibus curantur C'est-à-dire qu'on guérit Par quelque chose qui est similaire à la maladie qu'on essaye de guérir Donc c'est évidemment très très fort Pourquoi ? Parce que vous allez Il y a quelqu'un qui est malade La chose que vous allez faire c'est le rendre encore plus malade Mais dans ce processus de le rendre encore plus malade Va naître le processus de guérison Donc cette doctrine va être publiée en 1796 Et évidemment elle va être très vite critiquée parce que à l'époque Si vous voulez guérir quelqu'un C'était plutôt de lui retirer des symptômes Que d'en rajouter une couche Donc c'est là où il va commencer après ça il va avoir des tas d'ennuis Parce qu'il va Rencontrer des hostilités Dans cette manière de penser Il n'est pas du tout au goût des médecins de l'époque Et cela il va commencer donc son énorme périple Pour arriver à Torgho En 1805 il va écrire un essai Qui s'appelle Esculapes dans la balance Où Bon je vous ai choisi une illustration Vous le voyez ici il est là Il regarde donc la médecine héroïque C'est à dire ce que les médecins font aux malades à l'époque Donc je vous l'ai dit des saignées, des vomissements Ce qui fait que quand vous étiez malade à l'époque Et bien la première trouille que vous aviez c'était d'aller voir un médecin C'était le premier truc qu'il en tant que malade Vous restiez chez vous surtout pas de médecin Parce qu'on savait ce qui allait arriver dès que le médecin allait arriver Et donc Hahnemann va proposer ce traitement homéopathique Et mettez-vous à la place des gens Qu'est-ce que vous préférez ? Saignez, vomitif et puis le truc Ou alors on vous donne des petites pilules de sucre Et puis on vous dit simplement Alors il y avait une contrainte quand même Il fallait pas boire de thé, il fallait pas boire de café Il fallait duer le vin dans de l'eau Il fallait manger certains aliments, pas d'autres Il y avait un régime à suivre Donc il y avait une petite contrainte Mais vous avez le choix entre suivre le régime, prendre les petites pilules Ou alors vomir et saigner de tous les os de votre corps Bah les gens ils hésitaient pas Ils allaient se dire bah je vais essayer les méthodes d'Hadman Et c'est ça qui était extraordinaire, c'est que ça guérissait Il avait des taux de guérison énormes Alors qu'il donnait effectivement des pilules Il avait appris que S'il donnait le produit Similaire en forte concentration Qu'est-ce qui se passait ? C'était une catastrophe Donc il était obligé de le Diluer Pour pas qu'il ait les effets directs du produit Et c'est comme ça qu'il en était arrivé à cette notion de dilution Parce qu'à l'époque, la notion du chiffre d'Avogadro, elle était pas connue ? Non mais pas Avogadro Lui, il était juste dans Je veux avoir un truc qui est similaire Mais je peux pas l'assimiler directement Donc je vais le diluer Il avait pas les notions statistiques de dilution ? Non, aucunement Il ne les aura jamais puisque le nombre d'Avogadro sera après sa mort Alors, on en vient donc à son ouvrage majeur que vous connaissez peut-être tous L'Organon Qui n'a pas lu L'Organon ? Aïe 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 Ah non mais ça, je suis désolé, mais allez lire L'Organon Si vous intéressez à l'homéopathie, il faut absolument avoir lu le livre Et allez chercher, s'il vous plaît, l'ouvrage de 1824 Je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est impardonnable Vous avez un truc qui s'appelle Google Books Où vous pouvez télécharger gratuitement chez vous n'importe quel ouvrage d'avant 1900 Donc il y a une époque, pour aller lire l'Organon d'Hannmann, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait lire une bibliothèque Sortir un bibliothécaire grincheux de son travail Pour sortir un livre de 1810 Qui était considéré comme un trésor Donc on ne vous autorisait pas à lire ce livre Imaginez la chance que vous avez aujourd'hui D'avoir ça chez vous Bon, c'est un fichier pdf, hein Mais peu importe, vous pouvez lire Hannmann dans le texte Si vous parlez allemand, prenez l'édition de 1810 Si vous ne parlez pas allemand, vous pouvez prendre l'édition de 1824 Qui est une traduction qui a été faite Mais surtout, allez lire l'Organon Parce que là, vous serez à la source de ce qu'a été l'homéopathie C'est-à-dire que vous allez court-circuiter deux siècles de discussions sur l'homéopathie Pour revenir vraiment sur le cœur de métier C'est-à-dire comment Hannmann percevait la maladie Et dans un contexte qui, comme je vous l'ai dit, n'était pas du tout atomique ou moléculaire Ça, ça viendra plus tard Dans un contexte où il va faire ce qu'il peut avec les outils de l'époque Et ça, c'est intéressant, pourquoi ? Parce que je vous ai dit qu'il faut changer de paradigme Mais comment on peut changer de paradigme Si vous gardez la notion d'atome et de molécule ? C'est très facile si vous allez lire un livre De quelqu'un qui n'était pas dans ce paradigme Parce que lui va vous donner des pistes De quelque chose Qui peut-être, à la lumière de ce qu'on connaît aujourd'hui de la physique quantique Moi, ça m'a beaucoup amené, la lecture du livre d'Hannmann Parce qu'à la lumière de ce que je sais de la physique quantique Je me suis aperçu que ce mec avait eu des intuitions géniales Et donc, c'est ça qui est intéressant C'est que ça nous permet de sortir du cadre Dans lequel on baigne depuis 100 à 200 ans Après, on n'est pas obligé de tout lire Moi, je lis rapidement, hein Puis par contre, dès que je vois une phrase qui m'intéresse, là, hop, je note Mais, il faut au moins avoir une idée de ce qui s'est passé Alors, une fois qu'Hannmann va écrire l'organon Il va retourner à la psych une nouvelle fois Là, il va rester 9 ans Et il va écrire, donc, cet ouvrage qu'on appelle la materia médica plura Qui est le complément de l'organon L'organon décrit la technique de soins La materia plura médica va décrire tous les remèdes homéopathiques de l'époque Et il va appliquer pour ça, ben, il va recruter des étudiants Que vous voyez ici Qui sont devenus des grands médecins homéopathes en Allemagne Il va recruter ses étudiants Parce qu'il est allépsique, il enseigne Et il enseigne, évidemment, là, l'homéopathie Et qu'est-ce que vont faire ces étudiants ? Eh ben, ils vont prendre des remèdes Ils sont en bonne santé, ils sont jeunes Et allez, je te prends une cuillère de ceci Ah, ça crée des symptômes On note les symptômes Et comme ça, en neuf ans, vous allez avoir le gros bouquin Materia médica plura Qui va pouvoir être écrit par Anne Il va recenser tous les symptômes Et on insiste bien de personnes qui sont en bonne santé Ce sont des maladies artificielles C'est assez important de comprendre Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer de contrer Anne-Mann En refaisant son expérience avec l'écorce péruvienne En disant, ben, je donne l'écorce péruvienne Je vois que la personne est malade, mais elle n'a pas la fièvre intermittente Mais ce n'est pas ça que disait Anne-Mann Anne-Mann, il disait qu'il fallait provoquer une maladie artificielle Qui avait des symptômes d'un ressemblance On ne pouvait pas, évidemment, communiquer la fièvre intermittente Avec l'écorce du Pérou Pour ça, il fallait un parasite qui crée la maladie Donc, faites bien attention à ça Il faut que ce soit, on s'intéresse aux symptômes Et pas, on ne va pas dire que le médicamentopathique crée la maladie Il est juste, il crée une maladie artificielle Voilà, donc ça, ce sont tous les collaborateurs Là, 5 minutes, c'est vraiment bien ? Oui Donc là, après Cette méthode va être adoptée en priorité dans 3 milieux Là, je parle de l'homéopathie Premier milieu, et c'est le milieu où on s'y attend le moins Les médecins militaires Il va y avoir énormément de militaires qui vont devenir homéopathes Pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous êtes militaire Vous êtes confronté à des cas Vous avez des blessures Ces blessures s'infectent Et si vous traitez un soldat qui a été infecté Qui a été massacré en lui donnant du calomel, du jalap En le saignant, je peux vous dire que vous perdez votre soldat Et donc, les militaires, eux, leur truc, ils ne sont pas du tout dans le dogmatisme Ils sont dans la pratique J'ai un soldat, il est blessé, moi je veux qu'il redevienne un soldat Et ils ne vont pas utiliser la médecine allopathique Ils vont utiliser l'homéopathie Parce qu'ils sont sûrs que le soldat a une chance de guérir Et de redevenir opérationnel Alors qu'avec l'autre technique, il n'y a pas photo, on va perdre le soldat Donc, c'est déjà les militaires qui vont disséminer l'homéopathie Ensuite, il y a les musiciens qui vont être très actifs Quasiment tous les grands musiciens de l'époque romantique étaient soignés par homéopathie Et par allopathie Et d'ailleurs, la plupart vont mourir des traitements allopathiques Par exemple, Beethoven, il a eu les deux Il avait un médecin allopathe Chaque fois qu'il allait voir l'allopathe, il était lessivé Il avait aussi un médecin homéopathe où il allait mieux Et il va mourir d'une overdose de plomb C'est-à-dire qu'il est allé voir un petit peu trop l'allopathe Qui va lui prescrire un remède Parce que quand vous prescriviez du mercure, vous aviez très souvent du plomb qui était avec Goethe, les poètes aussi, étaient des grands adeptes de l'homéopathe Et les autres adeptes, c'était tous les grands nobles Dès que vous aviez quelqu'un qui avait une position de politique, de pouvoir politique Sont qu'à l'époque, c'était des rois, des ducs, de la noblesse Tous se soignaient par homéopathie Aucun n'utilisait les méthodes allopathiques Et ça vous explique pourquoi la reine d'Angleterre Elle ne fait que percutuer une tradition Qui d'Hannemann, c'est-à-dire que depuis qu'Hannemann a procuré l'allopathe Tous les nobles se soignent par cette technique Eux, ils n'ont pas des tas de soucis Et quand vous voyez certains nobles, ils ont des longévités qui sont énormes Ça c'est la période de Cotten Alors là, il va aller là-bas pour une raison qui est toute bête C'est qu'on en a parlé tout à l'heure L'avantage du médicament homéopathique, c'est que vous pouvez le faire vous-même Quand vous pouvez faire vous-même le remède, vous n'êtes pas besoin d'aller chez un pharmacien Or à l'époque en Allemagne, il était interdit de fabriquer ses propres remèdes On devait forcément les acheter dans des boutiques qu'on appelait les apothicaires Et qu'est-ce qui se passait ? Eh bien, Hannemann, qui lui fabriquait ses propres médicaments, court-circuiter les apothicaires Donc, on fait les apothicaires quand ils voyaient cette nouvelle technique Qui était très efficace Parce que tous les nobles, les militaires, les musiciens se soignaient comme ça Sans passer par leur officine Ça faisait un manque à gagner Parce que comme par hasard, ces nobles, ces militaires, ces musiciens Et souvent, c'est eux qui avaient beaucoup d'argent Et donc, l'argent à aller chez les homéopathes et pas chez les pharmaciens Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait des procès Ils ont attaqué Hannemann en procès Pour dire, c'est scandaleux, ils ne respectent pas les règles En Allemagne, on doit acheter un médicament en pharmacie Et il va perdre son procès, effectivement Ce qui va l'obliger à bouger Et il va atterrir à Cotten Pourquoi ? Parce qu'à Cotten, il y a un duc Qui, lui, lui dit Bon, écoute, moi, le monopole des apothicaires, j'en ai rien à foutre Tu fabriques tes médicaments, tu soignes, c'est tout ce qu'il me faut Et le fait que c'était l'avantage d'être dans un duché C'est qu'il pouvait promulguer ses propres lois Hannemann a pu exercer Donner ses médicaments aux malades sans passer par les apothicaires Et c'est quelque chose qu'il connaissait bien C'est qu'il avait été, lorsqu'il était chimiste Un inspecteur des pharmacies C'est-à-dire, c'était lui qui allait inspecter les pharmacies pour vérifier que quand on vendait un remède Il y avait bien ce que le médecin avait prescrit dans l'ordonnance Et qu'est-ce qu'il avait constaté ? Que 90% des pharmaciens de l'époque, quand ils n'avaient pas un produit, ils en mettaient un autre Ils fabriquaient une drogue, bien sûr, mais Ah tiens, on n'a plus de calomel, on va mettre un truc Et il s'apercevait que 90% des médicaments étaient adultérés C'est-à-dire, ils ne correspondaient pas à la prescription médicale Et donc, qu'est-ce qu'il a dit ? On arrête les apothicaires, on fait nous-mêmes les médicaments Comme ça, au moins, on est sûr de ce qu'on avale Donc ça, c'était évidemment très mal perçu Donc là, à Cotène, il va avoir la possibilité de soigner le duc, de faire ses médicaments Et c'est là où l'homéopathie va donc rayonner dans toute l'Europe Elle va rayonner dans toute l'Europe Elle va sortir d'Allemagne pour deux raisons D'une part, parce qu'il doit y avoir la traduction en 1824 de l'organon en français Et je vous rappelle que le français est une langue, à l'époque, dominante, diplomatique C'est-à-dire que n'importe quel noble devait parler français dans n'importe quel pays De la même façon qu'aujourd'hui, on doit parler anglais si on veut faire de la science Donc le fait de traduire l'organon en français va permettre à tous les nobles européens De dire, oh, mais on peut se soigner comme ça Et ça va donner donc le rayonnement partout Le premier patient d'Allemagne sera évidemment le duc lui-même Qui va être soigné de maladies nerveuses Bon, il était aussi impuissant sexuel, mais ça, Allemagne n'est pas arrivé à le soigner Par contre, lui et sa femme étaient un petit peu nerveux Et ça, il était arrivé à les guérir Et il va être donc nommé offrate Qui est-à-dire conseiller de la cour Parce qu'il va évidemment soigner avec succès le duc et la duchesse Qui avaient leurs propres médecins allopathes Qui, eux, étaient incapables de les soigner Donc c'est quand même par là qu'il va pouvoir Développer sa technique Comme on est en Allemagne et que l'homéopathie va être interdite à cause de ces apothicaires Qui ne veulent pas que Des courts-circuits On va retrouver l'homéopathie à Naples En 1822 Naples, c'est le berceau de l'homéopathie en Europe C'est de là que tout est parti Puisque les militaires autrichiens Qui viennent soutenir donc Le roi des deux Siciles Pour mater une révolution Vont amener avec eux leur médecin homéopathe Et vous allez avoir donc Tous les médecins qui sont là Qui vont être formés à l'homéopathie Dont en particulier le comte d'Esguidi Qui va être le premier homopathe en France C'est grâce à ce monsieur qu'on va avoir l'homéopathie en France C'est lui qui va la développer Il ira se former en Sicile Puisque c'était là, à l'époque, le berceau Là où on pouvait apprendre l'homéopathie Il va y avoir aussi la Russie Tout simplement parce qu'à l'époque La Russie, ça va jusqu'à Saint-Pétersbourg Comme aujourd'hui Saint-Pétersbourg, c'est la porte de l'Europe Et là, il va y avoir un monsieur Qu'on va rencontrer Qui s'appelle M. Korsakov Qui est donc celui qui est chargé De préparer les remèdes homéopathiques du tsar Parce que, évidemment, le tsar, comme tout nombre Se soignait par homéopathie Et Korsakov, qui est un médecin militaire Va trouver que la méthode d'Hannmann C'est un peu pénible Parce que, lui, ce qui l'intéresse, c'est les très hautes dilutions C'est-à-dire qu'il va comprendre que Plus on dilue, plus c'est intéressant Mais si vous diluez avec la méthode d'Hannmann Si vous voulez faire, par exemple, une 120 CH Il galéré, hein Parce qu'il faut prendre 120 flacons Parce qu'à chaque fois, il faut changer de flacon Donc, Korsakov va dire Oh là là, on est sur un terrain militaire Il y a les canons qui passent de tous les côtés Je ne vais pas commencer à sortir les 120 flacons Pour pouvoir faire mon thème en pratique Donc, il va dire, je vais garder un seul flacon Toujours le même Et au lieu de faire ce prélèvement Et puis changer de flacon, il va dire Je le vide, 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 je le vide Tout en secouant Et ça va donner, donc, ce qu'on appelle les Korsakoviennes Et ça, c'est une nécessité de terrain Parce que quand vous êtes dans la mitraille à soigner les soldats Vous n'avez pas un temps infini pour développer vos médicaments Bien évidemment, Korsakov va communiquer avec Hannmann En lui disant, voilà, j'ai trouvé cette nouvelle méthode de faire les dilutions Hannmann veut le dire très bien, il n'y a pas de soucis C'est même une très bonne idée Et surtout, Korsakov, qui était toujours très pratique parce qu'il était sur les champs de bataille Va indiquer à Hannmann la méthode Parce que quand vous avez des flacons en verre remplis de liquide Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en train de courir sous la mitraille ? Ben, ça casse ! Donc, qu'est-ce que va faire Korsakov ? Il va fabriquer des petits granules de lactose Et il va imprégner ces granules de lactose avec les solutions méopathiques Et au lieu de transporter des fioles, on va transporter des granules Et il va dire à Hannmann, mais tu sais, tu peux prendre tes solutions Tu peux les imprégner sur des granules de lactose Et à ce moment-là, les gens auront juste à prendre des granules Et il y aura le même effet que s'ils apprenaient la dilution de liquide Il va même aller encore plus loin C'est qu'il va dire à Hannmann Si maintenant tu prends un granule qui a été imprégné d'une solution dynamisée Et que tu le mets au contact d'autres granules qui, eux, sont vierges Ils acquériront le même pouvoir thérapeutique C'est pour ça que le granule va devenir très important Parce que vous avez un granule N'oubliez pas que vous êtes dans un contexte militaire Votre problème, c'est de produire le plus de médicaments Parce que les malades arrivent en renseiller Il faut les soigner Donc il va dire, je prends un granule et au lieu de refaire toute la corsacovienne Je le mets dans une flacon qui contient plein d'autres granules Et ça y est, c'est bon Je peux les distribuer, je reprends un granule Il va dire, à Hannmann, ça marche Il va faire des publications Et ça, ça va vous donner quelque chose qu'on a oublié Parce que ça, c'est bien pour ça qu'il est important de revenir C'est que le remède homéopathique, vous n'êtes pas obligé de l'avaler Vous pouvez l'utiliser par contact Simplement, vous l'avez sur vous Parce que si un granule est capable de dynamiser sans granule Un granule porté contre vous Vous amènera la même information que si vous l'avalez ou pas Donc c'est pour ça que l'homéopathie a un autre avantage Et c'est là où, par contre, cet autre avantage est complètement passé sous silence Parce que déjà, c'est pas cher à fabriquer C'est pas cher Mais une fois que vous en avez un, vous n'êtes même pas obligé de l'avaler C'est-à-dire que vous faites le remède une fois Et vous pouvez l'utiliser toute votre vie Et bien quand vous êtes fabricant de médicaments C'est pas forcément l'information que vous voulez que les gens acquièrent Donc on s'était arrêté sur ce qui se passait en Russie Pendant que Hannmann était en Allemagne, à Coten Donc ça vous explique pourquoi, dans l'homéopathie, on a ces deux types de préparation Donc la dilution hannmannienne Donc on note C ou CH Le C, c'est pour centésimal C'est-à-dire qu'on procède par 100 Donc typiquement, si vous prenez une goutte d'une solution qu'on appelle la teinture mère Vous rajoutez 99 gouttes pour faire une dilution au centième Et c'est pour ça qu'on l'appelle C Et puis on rajoute H parce que c'est Hannmann qui a trouvé la procédure L'autre façon de faire, donc, c'est celle qui a été développée par Korsakoff Où là vous gardez le même récit Ici, il faut N récipients Ce qui fait que si vous voulez faire une 100 CH Il vous faudra 100 récipients Si vous voulez faire une 1000 CH, il vous faudra 1000 récipients Vous voyez que ça devient très vite On a droit de les laver et puis de les utiliser Oui Après, on fait ce qu'on peut Avec ce qu'on a, comme disait l'autre Après, vous devenez un verrier Vous n'êtes plus un homéopathe Donc, c'est pour ça qu'il y a une autre technique qui s'appelle la Korsakovienne On a notre cas pour Korsakov Alors, par contre, cette technique, elle est un petit peu ennuyeuse Parce qu'elle consiste simplement à remplir Bon, toujours, ça procède en centième, entre guillemets Parce que vous remplissez votre flacon Par exemple, avec 100 millilitres Mais vous le videz Et c'est là où ça devient ambigu Parce que, vous savez, quand on vide un truc Il y a ceux qui vident et puis qui en mettent comme ça Il y a ceux qui vident et qui secouent Il y a ceux qui vident et puis qui essayent d'enlever les gouttes Enfin bref, on ne sait pas exactement combien il y a de matières qui restent Donc là, c'est beaucoup plus vague Mais au départ, c'est toujours une ou deux tas de journaliste Pour un 100 millilitres de flacon Oui, oui, au départ, pour la Korsakovienne, c'est sûr que la première est au centième C'est les autres, on ne sait pas à combien elles sont Alors, c'est pour ça que là, moi, je ne vais pas entrer dans le débat Mais il y a des gens qui disent que, en fait, K, c'est pareil que CH Mais il y a d'autres qui disent que non C'est complètement différent Et puis, de toute façon, on va diluer tellement qu'à la fin, on ne sait plus Mais par contre, ce qui est intéressant dans la méthode de Korsakov C'est que, finalement, on se fout du produit de départ Ce qui est important, c'est ce qu'on appelle la sucution C'est-à-dire le fait qu'on va secouer Et ça, c'est donc une autre interprétation C'est que là, en fait, on a l'impression, dans l'anmanienne, qu'on a de la matière qui se dilue Alors que dans la Korsakovienne, c'est vraiment, on va pouvoir faire des très hautes dilutions Pourquoi ? Parce que quand vous n'avez qu'un seul flacon, vous pouvez faire ça mille, deux mille fois Et surtout, vous pouvez utiliser des machines pour faire ça Et donc, vous pouvez obtenir, moi, j'ai eu la chance de manipuler des 1 million de cas Je ne sais pas si vous voyez, 1 million de cas C'est-à-dire que vous avez fait 1 million de fois l'opération de Korsakov Alors, c'est des produits qui sont magiques Mais, en fait, tout est dans la sucution On oublie complètement la matière Il y a vraiment, c'est l'aspect d'être secoué qui devient important dans l'aspect Korsakovien Et il y a un protocole, il faut secouer une fois, dix fois, cent fois, mille fois Alors ça, c'est... Pardon ? Dix fois Oui, enfin, chez Allemagne, c'est 100 Et agiter et secusser, ce n'est pas pareil ? Non, après, c'est le non D'accord La sucution, ça fait plus hermétique Non, ça fait surtout hermétique Non, en fait, ce qui est important, c'est le... C'est qu'il faut vraiment faire une agitation violente C'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit une agitation Petite cuillère dans le café Il faut vraiment que la solution soit secouée Secouée Alors, il y a des légendes, on disait que Hahnemann avait ses flacons sur sa selle de cheval, enfin, bref Après, il y a tous les fantasmes, moi, je n'ai pas pu tout vérifier Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que ce soit secouée Pardon ? Il faut que ce soit secouée, ça c'est sûr Alors, n'oubliez jamais que tout ça, en fait, c'est vraiment pragmatique, hein, parce que Hahnemann était un scolastique, il était un rat de bibliothèque Korsakov était un militaire Les deux avaient le même problème, c'est qu'il va les diluer Bon, le militaire, lui, il prend la solution de terrain Le rat de laboratoire, enfin, le chimiste et le rat de bibliothèque, lui, il utilise plein de flacons Mais finalement, ils arrivent à peu près à la même chose Après, c'est sûr que les deux produits sont très différents Est-ce qu'il y a une importance ? Je sais qu'en labo, c'est une machine, on pose le tube sur quelque chose, on appuie et ça fait se trouver Et, alors, c'est bien de faire ça ou il ne faut pas le faire, il faut le faire à la main ? Il y a toute une discussion avec, il faut le faire à la main, pas à la main ? Non, le problème, quand vous faites à la main, c'est que vous allez mettre un peu de vous-même Donc, ça peut être bien ou pas bien C'est-à-dire que les gens qui font les dilutions à la main, il faut qu'ils soient un petit peu clairs Quand je dis clairs, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une certaine conscience de ce qu'ils font On ne peut pas faire ça à n'importe qui Parce que ça, on l'a très bien vu avec Benveniste Il y a des, quand ils ont essayé de reproduire les expériences de Benveniste Dans des conditions contrôlées, avec des observateurs On avait très clairement deux types d'expérimentateurs Ceux où ça ne marchait jamais Parce qu'ils ne voulaient pas que ça marche Et ceux pour qui ça marchait Parce qu'eux, ils étaient soit neutres, soit au contraire Ils mettaient un peu d'intention pour que ça marche Donc, n'oubliez jamais que, dans ces opérations-là Vous mettez un peu de vous-même dans le produit C'est pour ça que la machine peut avoir un intérêt Alors, on ne met pas de nous-mêmes Par contre, on va mettre un petit peu du 50 Hertz Que la machine, elle est branchée sur les coins Donc... Alors, voilà, non Après, le 50 Hertz, ce n'est pas un problème, effectivement, s'il est à la Terre Mais si la Terre est défectueuse Et qu'en plus, vous mettez votre 50 Hertz Vous avez ces jolies petites prises, vous savez, que vous pouvez mettre Pour faire passer Internet Vous n'avez plus du 50 Hertz, ça Vous avez tout Internet qui passe dans la reprépation méopathique Il y a de l'information, mais elle a trop Et donc, c'est vrai que dès qu'on utilise les machines, il faut vraiment impérativement qu'elles soient bien à la Terre Chez Véléda, on dit que beaucoup, ils sont à la main Oui Quand il y a quelqu'un qui a l'agric, qui est mal, enfin, qui a un petit syndrome dépressif, etc. Ils n'aiment pas de dynamiser les femmes Non, mais je ne sais pas que chez Véléda, ils ont une conscience de ce qu'ils font Parfait que vous avez conscience de ce que vous faites Mais c'est vrai que la dignisation manuelle, si on est inconscient, ça peut être une catastrophe Oui, bon, ça, c'est... Moi, je vais vous dire que dans le cas, il y avait aussi un 30K, on a du 29K, on a du 28K, on a du 28K, on a du 28K, on a du 28K, on a tout quoi Et on a forcément le K qui va bien là Oui, oui, on a tous les cas Tandis que si on a le CH, on n'a que le 30CH, et... Et quand ça fait le cas, on n'a pas le cas, non ? On peut faire ce qu'on veut On peut faire ce qu'on veut Alors, ce que faisait Handmann, lui, il était adep du 30CH C'était sa dilution favorite Après, quand elle marchait pas, il baissait la dilution, il prenait des dilutions plus faibles Mais quand il avait un malade, il commençait billes en tête, 30CH, c'était... Et par contre, ça c'est quelque chose qui était spécifique à Korsakoff Korsakoff, lui, était intéressé par les très hautes dilutions Alors qu'Handmann a toujours été très conservateur, c'est-à-dire qu'au-delà de 30CH, il pensait que ça était largement suffisant Et qu'il n'avait pas besoin d'aller plus loin Sauf à la fin de sa vie où il a inventé ce qu'on appelle les LM ou les Q Dans encore d'autres modes de dynamisation Où là, il s'est intéressé un petit peu plus de dilution, mais comme il est mort très vite On ne sait pas très bien ce qu'il a fait dans ce domaine-là Alors, là, il y a un petit problème de couleur, mais bon C'est pas du tout la même couleur sur l'écran que sur la... Donc ça, c'est quelque chose qu'on a oublié aussi C'est qu'en 1832, il y a eu une terrible épidémie en Europe C'est une épidémie de choléra morbus C'est-à-dire que le choléra est parti d'Inde dans les années 1830 Et puis, comme vous le savez, à cette époque, il y avait beaucoup de voyages de bateaux qui reliaient l'Inde à l'Europe Donc, il y a le choléra qui a démarré en Inde Et puis ensuite, c'est arrivé dans le Maghreb, dans les pays du porto méditerranéen De là, c'est passé, toujours par les bateaux, c'est allé en Angleterre Puis c'est allé dans les ports allemands Là, c'est arrivé en Allemagne Et ensuite, c'est venu à Paris, donc, en France C'était au printemps 1832 Donc, le choléra, c'est terrible A l'époque, il y avait très peu de moyens de soigner ça Surtout la médecine héroïque Vous êtes déjà avec le choléra en train de tout dégueuler Une diarrhée est pas possible et on vous saigne, on vous fait vomir Enfin bref, vous imaginez pas les mortalités qu'il y avait Quand on vous fait venir un médecin héroïque pour vous soigner votre choléra C'était sûr, vous alliez mourir Donc, tout de suite, on a demandé à Hahnemann de faire, donc, un remède homéopathique Et ça a très bien marché Donc ça, c'est pour les petites histoires Donc, vous me reconnaissez ici un truc qui est assez intéressant C'est qu'il proclonisait d'abord le camphre C'est-à-dire, avant même de faire de l'homéopathie, il y avait appliqué du camphre Si on était au tout début de la maladie À partir du moment où la maladie était déjà bien avancée, il utilisait CUPROM et VERATROM ALBUM En les alternant chaque demi-heure Et au deuxième stade, BRIONEA et RUS TOXICODRON Quand la diarrhée prédomine, il utilisait PHOSPHORUS 30CH Et avec ça, on a sauvé des milliers de vies Et donc, ça a été une des raisons pour lesquelles l'homéopathie est devenue LA médecine du XIXe siècle Parce qu'on avait des taux de mortalité dans les hôpitaux homéopathiques qui étaient de 3 à 4% Contre des mortalités de 40 à 50% dans les structures traditionnelles Donc, évidemment, vous comprenez que quand vous avez ces succès Eh bien, l'homéopathie était prise très au sérieux Par les médecins Qui étaient des médecins de terrain, c'est-à-dire qui visitaient les malades Par contre, il y avait un petit souci C'est qu'il y avait une autre classe de médecins qui étaient les médecins qui, eux, étaient dans les académies Qui, eux, ça faisait bien longtemps qu'ils ne voyaient plus de malades Et qui, eux, ne voyaient que la doctrine homéopathique qui était foncièrement contre Et donc, on pouvait très bien avoir, dans le même pays Des médecins qui préconisaient l'homéopathie alors que les académiques disaient qu'il ne fallait pas le faire Mais bon, quand vous avez quelqu'un qui est mourant en face de vous La vie de l'académie peut peut-être passer au second plan Si vous savez qu'il y a un remède qui peut marcher C'est aussi ça qui a fait que beaucoup d'allopathes se sont convertis à l'homéopathie Parce que quand les allopathes ont vu qu'on pouvait lutter contre le choléra Et qu'il y avait un taux de succès énorme, la première chose qu'ils faisaient, c'est bon, on va voir Ils prenaient leurs propres patients, ils essayaient, et ça marchait Et donc, il n'y avait pas de souci pour eux Beaucoup de... les plus grands défenseurs de l'homéopathie au 19ème siècle étaient des allopathes sceptiques Qui se sont, comme on dit, convertis Ils ne se sont convertis pas avec une onction de Hahnemann Ils se sont convertis en appliquant la méthode qu'il avait préconisée En voyant qu'il y avait des résultats Donc ça, je pense qu'on a un petit peu oublié Surtout qu'aujourd'hui, on vous dit Attention, une maladie infectieuse Vous allez prendre des petites pilules de sucre Ben oui, vous pouvez prendre des petites pilules de sucre Et éradiquer des maladies infectieuses On a des tas d'exemples dans la littérature du 19ème siècle Où on a traité des tumeurs cancéreuses par homéopathie On a traité, la plupart du temps, on utilisait l'homéopathie Quand les médecins traditionnels déclarés et forfaits C'est-à-dire que le mal d'âne était considéré comme perdu Donc on envoyait le curé Et puis, comme le malade ne voulait pas mourir On disait, bon, on va essayer l'homéopathie Et ça marchait Il y a beaucoup de gens qui ont été sauvés avec ça Donc l'homéopathie était très efficace Y compris dans les maladies infectieuses Alors que, je vous rappelle, dans ces époques On n'a même pas l'idée de ce que c'est qu'un germe ou un microbe Donc, c'était purement une observation Donc ça, c'est une des grandes raisons Pour lesquelles l'homéopathie a été tout de suite considérée Comme une technique intéressante Alors, en France Ici, ce sont les grands précurseurs de l'homéopathie française Donc, il y en a un que je n'ai pas mis Il y a vraiment des problèmes de couleur Comme je vous l'ai dit, le grand La personne qui a mené l'homéopathie en France C'était le comte Nesguidi Qui n'était pas français mais napolitain Par contre, il a formé tout un ensemble d'élèves Qui, eux, se sont chargés de Développer l'homéopathie en France Donc, comment ça fait l'italien ? Comte Nesguidi Et lui ? Sébastien Gaétan Salvador Maxime Nesguidi C'était son nom complet Il travaillait à Lyon, c'était le premier homéopathe lyonnais Quand il est mort, on lui a fait des funérailles nationales Pour vous dire, c'est quand même quelqu'un Et comme je vous l'ai dit Oui, vous voyez, la couleur a changé Donc, Desguidi était napolitain Et il a été formé par Francesco Romani Alors, je peux vous raconter un petit peu l'histoire Desguidi, c'était un médecin qui a été diplômé à Strasbourg en 1820 A l'âge de 51 ans Et sa femme était très malade Donc, la pauvre, elle a eu droit, elle, à tous les allopathes qui traînaient Donc, saignées, calomèles, arseniques, elle a eu droit à tout Comme ça ne marchait pas, il a essayé en dernier recours les bains de Pouzol en Italie À côté de Naples, vous avez un volcan Et il y a des bains qui sont célèbres depuis l'Antiquité pour venir se soigner Et donc, il a dit, ben, je vais amener ma femme à Pouzol Dans mon pays natal, parce qu'elle était à l'Arctique de la mort Et là, catastrophe, la femme prend son bain Et pouf ! C'est-à-dire que ça aggrave ses symptômes Donc, c'est là où il rencontre Francesco Romani Qui lui dit, mais t'en fais pas mon vieux Il y a le comte Necker, qui est là, qui vient d'Autriche Qui amène une méthode révolutionnaire de soins Qui s'appelle l'homéopathie, basée sur un obscur allemand Qui a développé cette méthode Et il a dit, ben, ta femme, elle en peut plus, là, vas-y Et alors, le comte, lui, il était prêt à tout Même la poudre de toile d'araignée Il était prêt à tout pour sauver sa femme Il a dit, ben, j'y vais Donc, il a confié sa femme à Romani Et quand il a vu qu'elle rajeunissait un peu d'oeil Et qu'elle allait beaucoup mieux Il s'est dit, bon sang, il y a quelque chose Et il s'est mis à étudier l'homéopathie Et il est devenu, donc, homéopathe lui-même Et après, donc, il est parti en... Bon, là, Naples, c'est un petit peu compliqué au niveau politique Vous savez, il y avait... Donc, il a essayé de faire un coup d'État à Naples Et puis, comme il n'a pas eu le dessus, on l'a mis en prison Et puis, donc, il s'est échappé Et puis, il n'était plus bien dans son pays Donc, il est revenu en France Et c'est là où il s'est dit, bon, ben... On est allé faire un petit tour à Cotène, en passant, à voir Hahnemann Pour rencontrer le maître Puisqu'il était très impressionné En plus, il avait amené sa femme pour... Parce que Romani avait fait le début Hahnemann allait la guérir complètement Par un autre traitement Et après, il est revenu à Lyon, donc Et il est devenu le premier en pattes Non... Le premier homme à pattes Lyonnais Et c'est lui qui a formé, donc, tous ces braves gens Donc, Jean Mabit, qui a été très actif dans l'épidémie choléra à Bordeaux Léon Simon Qui, avec Antoine Pétroz, ont fondé les premiers journées homéopathiques français Pierre Dufresne, qui était suisse Et qui a fondé la bibliothèque homéopathique de Genève Une des premières revues homéopathiques Paul Curie, qui était le grand-père de Pierre Curie Qui a amené l'homéopathie à Paris Benoît Jules Mur, qui a été le monsieur homéopathie Le bonimenteur de l'homéopathie dans le monde entier Il a apporté ça au Brésil, en Égypte, au Soudan Enfin bref, il a permis de l'homéopathie de se répandre Et Alexandre Chargier, qui travaillait donc Dans le sud de la France, à Marseille Qui a aussi été très actif dans les épidémies choléra Qui sévissait à l'époque Et qui a été décoré de la Légion d'honneur Pour avoir sauvé des milieux de vie par homéopathie Par Napoléon III Donc vous voyez qu'on avait donc toute cette homéopathie Il y avait juste un petit souci C'est que Petros et Simon Avaient fondé un journal homéopathique Qui était ce qu'on appelait éclectique C'est-à-dire qu'ils s'écartaient un petit peu de la doctrine de Hahnemann Pour Hahnemann, il n'y avait qu'une seule façon de soigner les maladies C'était l'homéopathie Il ne fallait pas du tout intervenir par allopathie Et c'est pas ce que préconisaient ces deux-là Par contre Pierre Dufresne, lui, était beaucoup plus en accord avec Hahnemann C'est-à-dire qu'il refusait toute intrusion allopathique dans l'homéopathie Et donc il y a eu une scission En France entre ceux qui préconisaient l'homéopathie uniquement Et ceux qui s'autorisaient de mélanger les deux Alors comme vous le savez, sûrement on a eu la chance donc d'accueillir Hahnemann à Paris Il est mort en France Alors comme vous le savez, il parlait espagnol, italien, français Donc pour lui c'était pas un problème de venir en France Il parlait un excellent français La raison pour laquelle il est venu de la France, elle est là Elle s'appelle Mélanie Dervilly-Goyer Mélanie Dervilly-Goyer était une jeune femme de 35 ans Qui était une experte en littérature, en peinture Et qui avait des problèmes de santé Et un jour, bon elle a essayé évidemment la médecine héroïque C'est pas ça qui l'a aidé à résoudre ses problèmes Et puis un jour, elle tombe sur un ouvrage qui s'appelle L'Organon ou l'art de guérir Comme évidemment l'ouvrage, elle est française et il était en français C'était la traduction de Von Brunau Et elle lit l'ouvrage et alors là, elle dit Le soleil de la médecine s'est levé pour moi C'est-à-dire qu'elle comprend qu'il y a une nouvelle façon de soigner Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller à Coten Là où il y a son futur mari Et... On ne peut pas savoir ce qui s'est passé Parce que Hahnemann avait pris l'habitude de tout écrire Dès qu'il recevait un malade, il écrivait tout, les symptômes, pourquoi elle venait Et là, la page de la... La date de la visite de Mélanie Elle n'y est pas Il y a toutes les pages de tous les malades d'Hannemann sauf celle-là Donc on pense que Mélanie a dû Enlever la page en question pour pas qu'on sache trop quelle était sa maladie Il lui a fait combien d'enfants ? Il n'y en a pas fait là Bon, il avait 80 ans Elle en avait 32 Mais par contre, ce qu'ont noté les filles d'Hannemann que vous voyez ici Donc là vous avez Amalie, là vous avez Frédéric Là vous avez Charlotte, Eleonore, Mélanie Amalie avait un fils, c'est le seul survivant d'Hannemann direct Donc qui était le petit-fils d'Hannemann Et ce qui s'est passé, c'est que les jeunes filles qui étaient là Alors les jeunes filles, c'était elles qui s'occupaient de leur père Parce qu'Hannemann était très occupé Et donc c'est elles qui faisaient tourner la maison Et Hannemann était très occupé dans ses cabinets Il soignait les gens Il était très maniaque, il avait ses habitudes, ses horaires Il allait toujours sortir à la même heure faire sa promenade Enfin bref, tout était réglé comme du papier à musique Et Mélanie arrive Et là on voit mon Nannemann Qui rajeunit C'est-à-dire qu'il devient excité sexuellement Alors qu'il a 80 ans Et les filles voient bien qu'il y a un problème D'autant plus que ce couillon Il se met à parler français quand elles sont là Parce qu'elles ne parlent pas français Et lui, enfin c'est pas lui, c'est Mélanie qui lui dit Dans tes problèmes sexuels, on en discute en français Parce que ça n'a pas de raison que tes filles soient au courant Parce qu'elle avait bien vu que les filles se doutaient de quelque chose Et donc c'est le coup de foudre en fait Alors, le personnage est assez controversé Il y a des gens qui disent que c'était le véritable amour Mais pas platonique C'est quelqu'un Hannemann était quelqu'un de vigoureux Et il paraît qu'il a rajeuni sur ses dernières années de sa vie Il était complètement méconnaissable Et puis il y a des gens qui disent que Mélanie c'était une femme fatale Qui cherchait le petit vieux pour s'assurer une bonne fin de vie Donc peu importe Ce qui est sûr c'est que Mélanie va se faire sortir Hannemann de Cotten Elle, elle est habituée au grand monde Littéraire, artistique Quand elle arrive à Cotten Où Hannemann est emprisonné par ses filles Elle dit c'est pas possible Qu'un génie comme ça Qui est destiné à rayonner en Europe Il peut pas rester dans cette petite ville de Cotten minable Entourée par des filles Qui ne veulent pas que sa doctrine soit Divulguée Et donc elle va l'épouser Donc ça va faire jaser Un vieux de 80 ans qui épouse une jeune de 32 ans Ca va faire jaser Ca va faire jaser tellement Qu'ils vont être obligés de quitter Cotten Ca devient invivable pour Hannemann Et donc évidemment Mélanie lui dit bah Paris Il y a Paris la grande capitale Paris c'est la grande capitale de l'Europe Culturelle Et elle l'emmène à Paris Je vous dis pas la tête des filles Qui voit leur père partir avec une petite jeunette de 32 ans Donc elle fait Hannemann pour les calmer Parce qu'elle voulait pas Disant mais elle va te ruiner Elle est là pour te Et bien il va vendre tous ses biens Et il va les partager entre ses enfants Il va acheter les maisons Pour qu'elles aient leurs maisons Parce qu'évidemment il sera plus là Et il va donc faire Il va distribuer l'héritage Pour pouvoir partir à Paris Alors à Paris Pourquoi Mélanie s'appelle Dervilly Goyer C'est parce qu'elle avait deux mentors Qui sont Là un homme politique Pour ceux qui connaissent l'histoire de France Il a été président de la république pendant le directoire Et il s'est pris d'amitié pour la jeune marquise Il a pas pu l'épouser parce qu'il était déjà marié Il avait des enfants Donc par contre il l'a pris comme fille adoptive En lui donnant l'autorisation d'utiliser son nom C'est pour ça qu'elle s'appelle Dervilly Goyer Et puis l'autre C'était Charles Guillaume Guillaume Laitière Donc un peintre guadeloupéen Qui a fait des grands portraits Des grandes secondes C'était le peintre de l'Empire Il a peint Jouletphine de Bohornay C'est lui qui a formé Mélanie à la peinture et aux arts A Paris c'est une renaissance pour Hahnemann D'après ce que j'ai lu il était rayonnant C'est à dire qu'il disait je revis Parce qu'il est maintenant dans une société Bon pour ceux qui connaissent les cercles parisiens C'est pas du tout la Qu'on appelle ça la Les Les allemands ont un côté assez rigide C'est à dire la vie à Cotène c'était plus Monacal qu'artistique A Paris c'est complètement différent Et donc Hahnemann va effectivement recevoir Des tas de personnes Qui viennent de toute l'Europe Puisque maintenant sa doctrine est bien connue Donc on afflue de partout pour écouter ce qu'il dit Il va ça ça va faire enrager les homéopathes parisiens Parce que les homéopathes parisiens quand ils l'ont inventé Ils lui ont donné une médaille Pour dire qu'il était content qu'il soit arrivé Mais il n'était pas question qu'il fasse de l'homéo Pourquoi mais parce que Il avait 80 ans et on disait Maintenant on veut bien que tu sois là pour Inaugurer les banquets et faire les Trucs honorifiques et passion pas question que tu fais d'homéopathie Mais bon Hahnemann à 80 ans avec Mélanie tous les soirs dans son lit Pour lui c'était une autre histoire C'est à dire qu'il a dit non je suis venu à Paris pour vous expliquer ce qu'est la vraie homéopathie Et il s'est mis à pratiquer l'homéopathie Et il a attiré évidemment dans sa clientèle Tous les fortunés, les nobles Aller chez Hahnemann et pas chez les homéopathes parisiens Donc ils n'étaient pas très contents Alors Il y a un cas que Bon j'aime bien les petites histoires courquignolesques C'est le cas de Niccolo Paganini Que vous connaissez peut-être Un grand violoniste Lui il était atteint d'une maladie Qui était que dès qu'il voyait une femme il éjaculait C'était un tombeur de femme Et il parait que c'était très handicapant La simple vue d'une femme et pof Donc il avait cherché à se faire soigner par Saigner évidemment, Mercure Enfin bref, vous connaissez le truc Et ça marchait pas Donc il s'est dit je vais aller chez Hahnemann Il va chez Hahnemann et Hahnemann le reçoit Il dit oui il n'y a pas de problème Et par sulfure Tout de suite vu que c'était son époque et par sulfure Mais ce qu'il avait pas prévu C'est que Paganini voyant Mélanie Diouf ! Deux jours après il lui écrivait une lettre d'amour A la femme de Hahnemann Donc Mélanie a tout de suite dit non Moi je suis avec Samuel Et donc d'après les notes d'Hannemann il a tout de suite arrêté le traitement Ce qui fait que Paganini a été obligé de revenir à la médecine héroïque et il en est mort Mais je pense qu'il aurait pu être soigné par Hahnemann s'il avait pas essayé de draguer sa femme Donc là vous avez un exemple De la trousse d'urgence d'un homéopathe à cette époque Donc pas plus de 24 mèdes La plupart du temps en 30 CH Là vous avez le coffret qu'utilisait Hahnemann lui-même dans son cabinet On le voit pas mais il y a ses initiales sur le coffret Tout ça c'est conservé dans des musées Et avec ces 24 mèdes on pouvait traiter à peu près n'importe quel cas d'urgence Après pour des maladies plus compliquées il fallait évidemment avoir d'autres choses Alors quand Hahnemann est arrivé à Paris la première chose qu'il a qu'il a faite C'est que comme il était quand même le précurseur du traitement du choléra Dans l'Europe c'est grâce à lui qu'on a sauvé des milliers de vies Il s'est dit on va ouvrir un hôpitaux Un hôpital Comment on appelle ça un hôpital homéopathique C'est à dire c'était un lieu où on soignait les gens uniquement par homéopathie Et on faisait aussi de l'enseignement On enseignait l'homéopathie en hôpital Donc Mélanie qui était une femme qui avait beaucoup d'appui politique A aider Hahnemann à faire une demande Relayée évidemment par les homéopathes parisiens et provinciaux De créer un hôpital homéopathique à Paris L'expérience avait déjà été faite à Leipzig Il y avait déjà un hôpital homéopathique Il y avait de très bons résultats Et Hahnemann était donc persuadé qu'on pouvait avoir les mêmes résultats en France Et quand le ministre donc de l'instruction publique qui s'appelait à l'époque M. Guizot A reçu la demande, devinez ce qu'il a fait Mais il était à demander l'avis à l'académie royale de médecine Il a dit voilà, on a une demande de création d'hôpital homéopathique à Paris Donnez moi un avis scientifique Sur cette technique là Donc l'avis vous l'avez là mais Je ne sais pas si vous arrivez à lire Mais voilà, avec mes lunettes je vais y arriver Après les dispensaires pour l'homéopathie On en demandera pour le magnétisme animal, pour le brownings Et ainsi pour toutes les conceptions de l'esprit humain L'administration appréciera comme nous les conséquences d'une pareille conduite Par ses considérations et par ses motifs L'académie estime que le gouvernement doit refuser de faire droit à la demande Qu'il lui adressait en faveur de l'homéopathie Donc c'est un rapport qui est négatif Et aussitôt vous avez la gazette des hôpitaux Donc là par contre c'est même trop petit pour moi Mais je vous engage à aller lire l'éditorial de 1835 C'est à se pisser de rire dessus On traite l'homéopathie de tous les noms On dit que c'est du charlatanisme C'est le retour en force du mesmérisme, du magnétisme Et donc on ridiculise la technique Ce qui fait que l'hôpital ne sera pas créé Et que ça va créer donc une dissension Dans la communauté homéopathique Donc comme je vous l'ai dit, Hahnemann a toujours été en bonne santé A part cette bronchite chronique qu'il avait tous les printemps Et la dernière bronchite va l'emporter C'est à dire que même lui ne savait plus comment se soigner Mais tout simplement parce qu'il le dit lui-même De toute façon pour moi c'est terminé Donc il n'y avait plus de raison qu'il se soigne Et vous le voyez ici donc c'est la photo qui a été prise Quelques minutes après qu'il soit mort Donc le 2 juillet 1843 Bon Il n'a pas l'air malheureux Et il a émis une dernière volonté C'est qu'il voulait que sa femme Mélanie Qui lui avait permis de revivre Ces derniers jours à Paris Soit enterrée avec lui Non pas dans le même caveau mais dans le même cercueil Il voulait sa femme avec lui dans le même cercueil Et vous avez l'expression ici Qu'il avait utilisée Eic nostro sineris sinis osibus osa sépulcro Minchentur vivos uts osia vita mort Comme l'amour nous a unis durant notre vie Tel sera notre destin dans la tombe Cendre avec cendre et os contre os Pour vous donner le Le niveau d'amour qui unissait Donc Hahnemann et sa deuxième femme Mais il n'y avait pas l'individu ou le coton ou quoi ? Et laquelle ? Là ben c'est facile Il est né en 1755 Il est mort en 1843 Donc il avait 92 ans c'est ça ? 92, 93 ? Avril 1755 Il est mort en juillet 43 Bon je vous rappelle qu'à l'époque on mourait entre 40 et 50 Donc il avait quasiment doublé son inspirant de vie Pour un bronchiteux c'est pas mal hein ? Oui ! Sachant qu'il avait une bronchite tous les printemps il y avait un bronchite qui est arrivé Mais qui lui savait très bien comment soigner Et c'était pas du calomel Voilà Voilà alors ça ça va être là par contre la grande faute de Mélanie C'est qu'elle va se dire Il veut que je le rejoigne dans la tombe Donc elle va faire quelque chose qui finalement est normal Mais qui va être très mal interprété C'est qu'elle va On va mettre donc D'abord elle va le faire embaumer Elle va embaumer le corps Parce qu'elle a pas envie de Quand elle mourra d'être à côté d'un cadavre Complètement décomposé Donc elle le fait embaumer Vous savez que l'embaumement ça permet donc la conservation Donc elle fait appel pour ça au grand embaumeur donc Jean-Nicolas Ganal qui développe un tout nouveau procédé A base de sulfate d'aluminium qu'on injecte dans la carotide Et qui empêche donc les corps de se décomposer Et puis elle se dit il va bien falloir que je le rejoigne dans son cercueil Puisqu'elle veut qu'on soit os contre os Et donc elle va pas faire souder le cercueil Elle va juste le faire visser Pour qu'on puisse le dévisser quand elle meurt Qu'on ouvre et qu'on la remette dans le cercueil avec son mari Donc le cercueil sera juste vissé et non pas soudé Et ce qui se passe quand vous ne soudez pas le cercueil C'est que quand il pleut Il y a des infiltrations Donc il va y avoir des infiltrations d'eau dans le cercueil d'Handmann Et ces infiltrations d'eau vont évidemment détruire complètement l'embaumement C'est à dire que quand on va rouvrir le cercueil A la fin du 19ème siècle, c'est en 1898 On rouvre le cercueil d'Handmann Pourquoi ? Parce que On a un souci C'est que les gens viennent du monde entier pour se recueillir sur la tombe d'Handmann Qui à l'époque se trouvait à le cimetière de Montmartre Et on avait enterré son épouse, non pas dans son cercueil, mais dans un caveau qui était juste à côté du ciel Et tout le monde venait rendre hommage au caveau de Mélanie Tout simplement parce que dans le caveau où était Handmann, il avait été mis en contact des deux grands amis de Mélanie Qui étaient donc Goyer et Guillon Léthière Et donc en fait, dans le caveau où était Handmann, il y avait trois corps Et non pas simplement Handmann Et évidemment, vous imaginez la tête des homéopathes qui arrivent Qui voient qu'il n'y a même pas le nom d'Handmann sur la tombe Par contre, la tombe de Mélanie, elle est fleurie parce que sa fille adoptive vient entretenir la tombe Et donc ils décident que ce n'est pas possible Et ils veulent construire un mausolée à Handmann Mais le problème, c'est qu'à Montmartre, il n'y a pas la place Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont sortir les cercueils de Montmartre pour les amener au Père Lachaise Où là, il y a suffisamment de place pour construire le mausolée Et c'est là, on va ouvrir donc nos cercueils Déjà, on va voir un problème, c'est qu'on ouvre la tombe de Mélanie Supposé être Handmann et on trouve le cadavre d'une femme, Mélanie Parce qu'on est quand même 40 ans après la mort de Mélanie Donc on a déjà un petit peu oublié tout ça Donc on dit, tiens, on va sur la tombe où tout le monde va et on voit une femme C'est un peu bizarre Donc ils ont quand même l'idée d'ouvrir la tombe d'à côté Et là, ils trouvent trois cadavres et non pas un Parce qu'il y avait le cadavre de Goyer, le cadavre de Guillon-les-Tiers et le cadavre d'Handmann Donc il a fallu identifier le cadavre d'Handmann Donc ça, c'était bien tombé parce que Mélanie, quand elle avait enterré son mari Elle s'était coupée une tresse de cheveux Et pour être avec lui, elle avait mis la tresse entourée autour du cou d'Handmann Ce qui fait qu'il y avait trois cadavres Il y en avait un seul qui avait une tresse autour du cou Tresse de cheveux féminin Et après, il avait encore son agneau de fiançailles Enfin, de mariage, où c'était marqué, mariage entre Handmann et Mélanie Derli Donc on a pu identifier, on l'a sorti On a fait une belle tombe Qu'on peut toujours aller voir Pour ceux qui veulent faire un pèlerinage, c'est au Père Lachaise À Paris Chemin du Dragon, 19ème division Vous avez la tombe d'Handmann Et là, vous voyez que ça, c'est la tombe à Montmartre Elle est toute petite Ici, c'est la tombe au Père Lachaise Elle est déjà un petit peu plus imposante Tout ça a été financé sur crédit américain Ce sont les américains qui ont acheté le tombeau d'Handmann Parce qu'en France, on a été incapable de donner l'argent Qu'un monument qui a coûté à l'époque plus de 20 000 francs De l'époque Et donc, s'ils ont mis au pas de français, non C'était trop cher pour eux Par contre, aux États-Unis, ça a bien fonctionné Et par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis évidemment Mélanie avec Il y a les deux dans le cercle Il y a Hannemann et sa femme Mais on n'a pas mis Mélanie dans le cercueil d'Handmann comme il le voulait On l'a mis à ses pieds à côté Et surtout, il n'y a pas du tout le nom de Mélanie sur la tombe Il n'y a que le nom d'Handmann On a effacé son nom parce qu'on est estimé qu'elle n'avait pas respecté son mari Au niveau de ses dernières volontés Voilà donc, si ça vous intéresse, d'aller faire un tour au père Lachaise Il paraît que ça défile là-bas On vient du monde entier pour voir la tombe d'Handmann Et, quand on a ouvert le cercueil, c'est là qu'on a vu qu'il y avait un gros souci C'est-à-dire que le corps était complètement décomposé Alors qu'il avait été emmommé à cause de ce problème de cercueil qui n'avait pas été soudé Alors, quelques images pour vous montrer un petit peu que... Celle-là, je l'aime bien Parce qu'on voit ici donc un homéopathe Qui prescrit un remède homéopathique Alors là, le remède, il s'appelle... Similia similibus courbatura bâtonibus C'est-à-dire que, en gros, le problème... Le monsieur a des courbatures ici Et on lui dit... Ah ben, vous avez des courbatures, je vais vous soigner en vous tapant encore plus fort Parce que, similibus, similibus Donc, on va dire la même doctrine Donc ça, évidemment, ça vous montre la raillerie L'homéopathie était, même du temps d'Handmann, déjà ridiculisée On pensait que c'était une technique complètement du charlatanisme Donc, de ce côté-là, ça ne va pas beaucoup bouger Ça, c'est une caricature Donc, vous avez un homéopathe et un allopathe Qui discutent de savoir comment il faut soigner Et là, vous avez le malade qui lui est en train de mourir Donc, le malade y meurt, mais il est là Les autres sont toujours en train de discuter l'un avec l'autre Pour savoir s'il faut utiliser l'allopathie ou l'homéopathie Alors, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre C'est que le terme allopathie a été créé par Hahnmann au XVIIIe siècle Pour désigner la médecine héroïque Dont je vous ai parlé tout à l'heure C'est-à-dire le calomel, les saignées, enfin, toutes ces choses-là A l'époque d'Handmann, il était hors de question de donner des médicaments Au sens où on les entend aujourd'hui Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, parler d'allopathie est un petit peu gênant Dans la mesure où on va gommer, quand vous dites allopathie, vous pensez médicament Alors que pour Hahnmann, allopathie, ce n'était pas médicament, c'était poison, les saignées Je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup de médecins qui recommandent les saignées Et encore moins le mercure ou l'arsenic Donc, c'est pour ça qu'il est important de bien utiliser un terme Enfin, les termes Parce que, homéopathie, ça, il n'y a pas de problème Ça veut toujours dire ce que ça veut dire, même depuis qu'Handmann est mort On vous soigne avec des dilutions ou des granules La médecine qu'on connaît aujourd'hui, ce n'est pas de l'allopathie, c'est ce qu'on appelle de la médecine scientifique C'est-à-dire que c'est une nouvelle approche Qui n'était pas du tout connue au 19ème siècle Pour la simple raison, c'est que cette médecine Vient d'une conception du corps humain Qui n'est plus du tout la conception qu'en avait Handmann Ou les médecins allopathes du 18ème siècle Pour la médecine scientifique, le corps humain est formé dans petites entités qu'on appelle les cellules C'est-à-dire qu'on a introduit la notion de cellules Et là, vous reconnaissez un petit peu la recette universelle de la science C'est qu'on avait déjà fait l'effort en science de dire, finalement, toute matière est composée d'atomes et de molécules Donc on va faire la même chose avec le corps humain C'est-à-dire qu'on va dire, le corps humain, avant, il était considéré par Handmann comme une entité unique C'était, on soignait un corps Lorsqu'on va utiliser la médecine scientifique, on ne va pas soigner un corps, mais on va soigner un organe Et c'est pas du tout la même chose, de soigner un corps que de soigner un organe On s'est posé la question, quel était l'intérêt du concept de cellules ? Le concept de cellules, d'ailleurs, si vous prenez le mot pour ce qu'il veut dire Quand vous dites cellules à quelqu'un dans la rue, qu'est-ce qu'il pense ? Prisons Il ne va pas penser cellules au sens où on l'entend en biologie Donc déjà, dans le terme cellules, vous avez quelque chose qui est un petit peu gênant C'est qu'on va tout baser sur une cellule qui signifie prison La deuxième chose, c'est que la médecine allopathique Donc celle qui est bien avec les saignées, le calomel et l'arsenic Cette médecine allopathique avait un énorme problème C'est que, quand l'homéopathie est arrivée, évidemment, les malades n'avaient plus le choix Entre se faire saigner et des toniques à l'arsenic, prendre des granules, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ben, ils allaient prendre des granules Ce qui fait que quand le médecin allopath arrivait à avoir un client Et qu'il arrivait avec son arsenal, son bistouri et ses drogues chimiques Et qu'il demandait une somme non négligeable pour son travail Le patient, il disait, non, non, moi je suis soigné par homéopathie Ça ne me coûte rien du tout Et je ne vois pas pourquoi j'aurais fait appel à vos services Donc, au XIXe siècle, être médecin, c'était être pauvre C'était la profession où on était essentiellement pauvre Et non seulement on était pauvre, mais dès qu'on arrivait dans un foyer Les gens se barricadaient et ne voulaient pas que vous rentriez Parce qu'ils ne voulaient pas entendre parler de cette médecine Donc, on s'est posé la question, enfin, les gens se sont posés la question, les médecins Comment on pourrait se battre contre l'homéopathie ? Parce qu'après tout, notre médecine, elle est efficace Puisque, bon gré, mal gré, ils avaient quand même certains succès Et c'est là où ils ont eu une idée géniale C'est qu'ils se sont dit, ben, on est trop de médecins, il n'y a pas assez de patients Donc, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, on va découper le corps en organes Il va y avoir un médecin pour le foie, il va y avoir un médecin pour les reins Il y aura un médecin pour le vagin, il y aura un médecin pour les poumons, un médecin pour le cœur Ce qui fait que sur un patient, au lieu de faire vivre un médecin, vous en ferez vivre 4, 5, 6 ou 7 Et ça, ça a été donc la première raison pour laquelle on a découpé le corps en organes C'est que ça permettait donc de faire de la spécialisation La deuxième raison, elle, elle était beaucoup plus pragmatique C'est qu'il fallait montrer que la médecine était efficace La médecine allopathique Et c'est vrai qu'avec les outils qu'ils avaient, c'était très difficile d'avoir la confiance du public Et c'est là qu'est arrivée une révolution En France, on la connaît bien, c'est la révolution microbienne Ce sont tous les travaux de Pasteur, de Koch On a commencé à comprendre que beaucoup de maladies N'étaient pas du tout des problèmes liés au corps Mais c'était des problèmes liés au fait que le corps était envahi par un parasite, une bactérie, un micro-onde Et on développe des tables techniques, des microscopes, des systèmes où on peut voir ces microbes à l'oeuvre Et là, c'est facile parce que vous voyez les microbes, vous vous dites Vous êtes infectés par tel machin Et on va tuer ces microbes avec des produits chimiques Mais plus du calomel ou de l'arsenic, qui sont des remèdes beaucoup trop généraux On va développer ce qu'on appelle des antibiotiques, c'est-à-dire des molécules très ciblées Qui vont tuer tel pathogène Et ça, ça va être une grande révolution, pourquoi ? Parce que finalement, maintenant, vous dites Ah mais vous êtes malade, mais où est le parasite ? On va le trouver Si on le connaît le parasite, on sait très bien On peut faire en laboratoire des études pour savoir quels sont les produits chimiques Qui vont tuer le parasite On vous fait avaler ces produits chimiques Le parasite, évidemment, le pauvre Il est massacré par ces produits Et comme par hasard, comme vous n'avez plus le parasite, l'état de bonne santé revient Et donc, ça va permettre de dire Vous voyez, la médecine, maintenant, elle n'a plus besoin de théorie Elle peut se baser sur l'évidence On fait des mesures, on observe On identifie l'organisme étranger qui est responsable de la maladie Et on a des produits chimiques pour lutter, pour tuer ce parasite Et à ce moment-là, vous serez guéri Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a appliqué cette stratégie, ça marchait très très bien Vous savez que c'est la grande révolution des antibiotiques En particulier les très grandes épidémies, comme le choléra, le typhus Lorsqu'on a développé les antibiotiques, ont eu des taux de succès qui étaient Aussi bons que l'homéopathie, voire même des fois supérieures Et donc, évidemment, on s'est retrouvé avec ces deux types de médecine Alors, en Europe, ça n'a pas eu de conséquences énormes Mais, par contre, il faut savoir que l'homéopathie, bien sûr, a diffusé en Europe Mais aussi aux États-Unis Et aux États-Unis, lorsqu'on est avant 1820, c'est-à-dire, tant que l'homéopathie reste quelque chose de confidentiel C'est-à-dire, c'est allemand, donc, les Américains, ils sont très sympathiques, mais ils ne parlent pas allemand Donc, ils ne savent pas Ils avaient développé leur propre système médical Qui était basé, évidemment, sur l'allopathie Avec des universités que vous connaissez sûrement Penn State, Columbia, Harvard, Dartmouth College, Yale & Brown C'était les six universités américaines où on soignait les gens Par allopathie Et, évidemment, ces universités ont vu d'un très mauvais œil Arrivé les premiers homéopathes américains, enfin, européens Parce que, ce qui se passait, vous savez tous que les États-Unis, c'est une terre d'accueil Au 19ème siècle, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à accueillir n'importe qui Donc, il y a beaucoup d'Allemands qui sont venus aux États-Unis Et, de 1825 à 1845, ces Allemands, qui ont émigré depuis l'Europe, ont développé, évidemment, ils ont amené avec eux l'homéopathie Ce qui fait que l'homéopathie est apparue aux États-Unis Dans un contexte où on n'avait essentiellement que des allopathes Et vous imaginez le résultat Comme en Europe Les malades ont tout de suite voulu être soignés Par méopathie et non pas par saignée et par mercure Donc, on a très vite compris qu'il allait y avoir un problème Mais là, maintenant, vous n'êtes plus en Europe Vous êtes aux États-Unis Et les Américains ont ceci de, disons, de caractéristiques C'est que ce sont des gens pragmatiques C'est-à-dire qu'eux, ils s'en fichent de savoir qu'il y a une autre dilution Qu'il y a un nombre d'avogadros Ce n'est pas leur problème Le problème, c'est est-ce que c'est efficace ou pas Et si c'est efficace, et l'homéopathie était efficace Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour faire un maximum d'argent ? C'est-à-dire, comment gagner de l'argent ? Et c'est eux qui vont donc investir massivement Dans cette médecine, qui n'est pas homéopathique Mais qui va s'appeler la médecine scientifique Donc, ils vont essayer de mettre en place une concurrence Alors, un petit mot, donc, sur ces homéopathes américains Donc, celui-là, là, je n'ai pas de photo, donc j'ai mis à sa maison Et Dietweller, ces trois-là, étaient allemands Et quand ils sont arrivés, donc, sur le sol américain Ils ont commencé à enseigner l'homéopathie en allemand Constantin Ehring était aussi allemand Mais lui, il va avoir un rôle très important aux Etats-Unis Parce que c'est lui qui va créer les premières écoles homéopathiques C'est-à-dire des écoles où on apprend l'homéopathie Et, avec juste un petit souci C'est que dans ces écoles où on apprend l'homéopathie Il faudrait parler l'allemand Ce qui fait que les Américains ne vont pas être tout de suite Très gênés par tout ça Mais, par contre, il va y avoir un petit souci C'est que créer une école homéopathique Il n'y avait pas d'école médicale aux Etats-Unis Et donc, ça a été perçu comme quelque chose Il faut savoir que la première école médicale aux Etats-Unis Était une école homéopathique Et pas une école allopathique Il y avait des universités qui pratiquaient l'allopathie Mais il n'y avait pas d'école au sens où on les entend aujourd'hui Alors, l'arrivée de l'homéopathie aux Etats-Unis Bien, on fait comme en Europe Je vais vous montrer quelques caricatures Donc là, vous avez un homéopathe américain Donc, vous voyez qu'on l'entoure de magie, en fait Et d'hermétisme La technique n'est pas du tout comprise Elle est évidemment tournée en dérision Ça, c'est une illustration, donc, de 1871 Où on voit une guéguerre Entre l'allopathe et l'homéopathe Alors, on reconnaît l'allopathe parce qu'il tire des boulets à base de mercure Alors que l'homéopathe, lui, il tire des granules de lactose Et comme vous le voyez, c'est très clair sur la caricature Qui sait qui gagne le duel ? C'est l'homéopathe C'est-à-dire que l'allopathie était en grand danger Alors, il faut savoir qu'aux Etats-Unis, par contre, il y avait déjà Des gens qui préconisaient autre chose que l'allopathie Ça s'appelle le Thomsonisme Du nom de Samuel Thomson Qui lui préconisait, quand on était malade, non pas d'aller voir le docteur Mais de prendre des plantes médicinales C'est-à-dire qu'il était adepte de ce qu'on appelle aujourd'hui l'herboristerie C'est-à-dire qu'on va prendre des plantes pour se soigner Et il y a une très belle caricature Ici, où vous voyez, donc là, un médecin allopathe Donc on le reconnaît parce qu'il a un gourdin Sur ce gourdin est écrit Calomel Et il frappe sur un pauvre malade Qui est déjà, comme vous le voyez, mal en point Et qu'est-ce qu'on va faire ? Bien, on va encore l'enfoncer un peu plus Et ici, vous avez M. Thomson Qui, lui, va prendre le malade Et lui dit, c'est son costume, c'est écrit herbe, nourriture Simplement, on va s'occuper de lui Non pas l'empoisonner Et là, vous avez un monsieur Qui fait la jonction entre les deux Qui essaye de convaincre l'allopathe Qu'il y a d'autres façons de soigner Et que la raison est plus en faveur de ce qui est là Que de ce qui est là Et donc ça, ça existait déjà sur le sol américain C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas l'homéopathie Mais ils avaient le Thomsonisme Et ils avaient la possibilité de se soigner par les plantes C'est normal, puisque je vous rappelle que Les Américains en tant que tels Quand vous dites Américains, ça ne veut rien dire Il faut dire Native American Américain natif Ou Américain de... Non natif, pourquoi ? Parce que quand vous êtes Américain natif Ça veut dire que vous êtes descendant d'Indiens Et comment se soignez les indigènes indiens ? Vous êtes soignés par les plantes Et donc, ils avaient déjà cette médecine qui était là Qui était largement aussi ancienne que la médecine allopathique Qui elle, était venue d'Europe Lors de la conquête des Etats-Unis Donc l'homéopathie arrive sur ce terrain Où il y a déjà un affrontement entre médecine douce et médecine dure Donc ça rajoute un problème, c'est qu'il y a déjà On se bat pour les patients Et on vient rajouter encore une nouvelle technique Donc pour les Américains, ça commençait à faire beaucoup Par contre, la technique était tellement intéressante Et ça, c'est là qu'on reconnaît le caractère pragmatique des Américains C'est que quand il fallait s'assurer Quand on était médecin, on devait prendre des assurances Je pense que si vous êtes médecin, vous prenez une assurance Au cas où un patient vous attaque Et bien il y avait des réductions pour les homéopathes Parce que comme ils avaient moins de taux de décès L'assureur estimait que c'était mieux d'assurer un homéopathe qu'un allopathe Et donc il y avait des taux préférentiels pour les homéopathes Alors vous verrez aujourd'hui si c'est le cas avec notre assureur Si vous faites un taux préférentiel parce que vous êtes un homéopathe Mais pour un Américain, c'était pas C'est écrit ici, lower rates to homéopathes C'est-à-dire des taux plus bas pour ceux qui utilisent l'homéopathie Tellement c'était efficace Après, ça c'est un journal qui est paru donc en Amérique du Sud Parce qu'évidemment, une fois que c'était en Amérique du Nord C'est passé en Amérique du Sud Donc l'homéopathie a gagné tout le continent Alors c'est là où il va se passer quelque chose de dramatique C'est qu'on a donc trois types de médecine qui s'affrontent sur le sol américain La médecine héroïque, la médecine de Thomson par les plantes, l'herboristerie Et l'homéopathie qui est arrivée avec les Allemands Qui sont arrivés pour dispenser l'enseignement de Thomann Ça fait beaucoup de médecins pour soigner des gens qui finalement sont toujours en nombre limité Donc il va falloir faire le tri Et pour faire le tri Il va se passer quelque chose qui est, que nous On a un peu de mal à percevoir Si je vous dis révolution française Vous pensez quoi ? Bah guillotinage On a guillotiné le roi de France C'est à dire qu'on a quand même fait quelque chose d'assez fantastique On a été un des rares pays à dire Le roi qui était ce symbole du pouvoir spirituel sur terre On va le guillotiner pour mettre Sacrilège suprême une république C'est à dire le peuple qui allait gouverner et non pas un roi Donc ça c'était pour nous La révolution française a été un mouvement très fort Mais les américains ont eu aussi leur mouvement très fort Ça a été la guerre de sécession C'est à dire entre 1861 et 1865 Ils se sont battus Ils se sont battus pourquoi ? Officiellement ils se sont battus parce qu'il y avait d'un côté le sud qui était pour l'esclavage des noirs Et le nord qui était donc contre l'esclavage Et donc on a voulu libérer le peuple noir C'est la version officielle donc il y a eu la guerre pour savoir Et comme vous le savez cette guerre elle a été gagnée par les gens du nord Qui ont réussi donc à imposer au sud la disparition de l'esclavage Et il faut savoir qu'à cette époque La médecine allopathique était essentiellement une médecine de blanc C'est à dire que les noirs eux étaient exclus du système médical Ce qui fait que les noirs eux lorsqu'ils voulaient se soigner Et bien ils allaient chez l'homéopathe Et donc on avait une médecine qui était Homéopathique était plutôt orientée sur les homéopathes La médecine allopathique était aussi très masculine C'est à dire qu'on disait aux femmes Bah vous n'avez pas le droit d'être médecin Ca fait pas sérieux Et donc les homéopathes par contre eux étaient beaucoup plus ouverts Tout simplement parce que A la mort d'Hannemann Quelle a été la plus grande homéopathe en France Ben c'était Mélanie Derveilly C'était une femme Elle a eu beaucoup de mal à se faire imposer Mais c'était elle qui soignait aussi bien par homéopathie Donc le fait qu'une femme soit homéopathe Ne posait pas de problème en soi Alors qu'aux Etats-Unis qui sont des peuples très puritains Les femmes étaient considérées comme devant Élever les enfants Et surtout pas soigner les gens Donc vous voyez que Il y a ce conflit politique Et ce conflit politique en fait C'est pas du tout la libération des Noirs de l'esclavage C'est tout simplement Qu'on est dans une époque Où se développe ce qu'on appelle la mécanisation L'industrialisation Et qu'on a besoin de main d'oeuvre Et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va dire Bah la main d'oeuvre elle existe C'est toujours les mêmes C'est les Noirs Mais comme elle est déjà prise Et elle est prise par les esclaves et les esclavagistes du Sud On va les libérer Les libérer pourquoi ? Pour qu'au lieu de travailler dans des champs Et faire du coton On va les faire travailler dans des usines Et on va les payer Mais évidemment on va les payer avec des salaires de misère C'est à dire qu'on va en fait les exploiter Donc ça va être la grande motivation de cette guerre de sécession Récupérer une main d'oeuvre bon marché Pourquoi ? Parce qu'on veut développer cette vision capitaliste du monde Qui consiste à dire On va prendre des richesses quelque part dans le pays Les transporter dans des grands centres industriels Les grands centres industriels à l'époque s'appellent Pittsburgh, Boston, New York C'est là où sont les grands centres industriels On transforme les marchandises dans ces grands centres industriels Et ensuite on les redispatche sur le sol américain Et on va créer cette société dans laquelle nous sommes aujourd'hui Ça s'appelle la société de consommation C'est à dire que vous avez un problème Pas de problème, on va vous inventer un gadget Qui va vous aider à travailler Qui va vous aider surtout à avoir du loisir On va développer tout ça Et il y a quelqu'un qui va faire fortune avec ça C'est John Davison Rockefeller Lui il va être très malin Il va se dire bon Il y a d'un côté la matière première Il faut l'amener dans les centres industriels Pour qu'elle soit transformée Donc il va dire on va prendre le rail Donc il va investir dans les chemins de fer pour faire le transport Et puis que tant qu'on y est Si on fait remonter de la matière première du sud vers le nord Qu'est-ce qu'on va faire descendre de l'autre côté dans les trains ? Bah des soldats Donc on fait monter des marchandises Et on fait descendre des soldats pour faire la guerre Donc évidemment il va se faire une petite fortune avec ça Ensuite il va falloir fabriquer Pour fabriquer il faut faire tourner des machines Ces machines on va les faire tourner avec un carburant qui s'appelle le pétrole Donc qui va très vite développer l'industrie pétrolière Avec une compagnie donc qui au départ s'appelle Soyo Pour Standard Oil of Oyo Et qui ensuite prendra divers noms Chevron, Esso, Mobile Ce sont les grands noms que vous connaissez Alors il va être obligé de faire cette partition Parce qu'il est devenu tellement riche Et qu'il a un monopole sur le pétrole Qui a une loi qui va être votée On appelle la loi antitrust Pour l'obliger à vendre Et c'est là vous voyez qu'il était malin C'est que plutôt que de vendre à des concurrents Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a séparé ça en plusieurs petites sociétés Qui étaient toujours sous son contrôle Ça s'appelle une holding ou une multinationale Et donc il a fait ça Ce qui fait qu'il a commencé à amasser une richesse énorme Et qu'est-ce qui se passe quand vous avez beaucoup d'argent ? Alors quand vous avez beaucoup d'argent Bah vous commencez par vous amuser La belle vie Mais vous savez même les palaces Même les choses Quand vous avez vraiment beaucoup d'argent Vous avez toujours des problèmes Il y a eu évidemment Ce qu'on appelle des grèves Ça c'était le cauchemar de Rockefeller C'était la grève C'est-à-dire les ouvriers qui décidaient d'arrêter de travailler Parce qu'ils trouvaient que les conditions de vie étaient inacceptables Et donc il fallait expliquer à ces ouvriers Que le patron faisait de la richesse mais c'était normal C'est parce qu'en faisant de la richesse Il pouvait donner de l'emploi Et en donnant de l'emploi Il leur permettait de travailler pour acheter quoi ? Et bien les biens qui étaient produits par le patron Et donc c'était tout bénef parce que vous les payez un salaire de misère Ils travaillent, ils font produit des biens manufacturés Qui sont ensuite réachetés Mais avec un prix beaucoup plus élevé Ce qui fait qu'on fait des bénéfices colossaux Donc la recette elle a été développée par Rockefeller Mais elle a été reprise par d'autres manias Dans l'acier et le charbon par Andrew Carnegie Et par Monsieur Andrew Mellon pour l'aluminium et le pétrole Donc vous vous retrouvez vers le début du 20ème siècle Avec tous ces braves gens Qui sont multimilliardaires Et ils commencent à se poser la question Qu'est-ce qu'on va faire de cet argent ? Sachant qu'un jour Il y a une seule certitude dans la vie C'est qu'on est tous destinés à mourir Et comme vous le savez Quand vous mourrez, qu'est-ce qui se passe ? Ben il y a des héritiers Et ces braves gens Vous les avez tous là Ils ont tous démarré au bas de l'échelle C'est-à-dire qu'ils étaient tous au départ Des employés qui gagnaient 3 fois rien Et ils se sont dit Bon je vais mourir Mes enfants vont toucher Des milliards et des milliards de dollars Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce qu'ils vont travailler ? On vous donne 4 milliards de dollars Vous vous bossez vous ? Non, vous allez investir cet argent Vous allez vous payer la belle vie Sachant que vous êtes né dans une famille Vous n'avez rien à faire C'est simplement le fait d'être né qui vous donne tout cet argent Et bien ces gens-là vont dire Ca c'est pas possible On ne peut pas donner de telles sommes d'argent à des héritiers Et ils vont se tourner donc vers Parce qu'on est aux Etats-Unis N'oubliez jamais qu'aux Etats-Unis A côté du business, il y a la religion C'est-à-dire qu'on va aller voir le révérend Et on va demander au révérend Qu'est-ce qu'on peut faire Pour investir cet argent Sachant qu'on ne veut pas qu'il aille à nos enfants Parce qu'ils vont devenir paresseux Et c'est pas ça, c'est un pas bon cadeau Il faut qu'ils triment comme nous Qu'ils démontent de soi, ils sont capables Pour pouvoir faire eux-mêmes leur propre fortune Et c'est là où les révérends vont dire Mais donnez-les-moi Moi j'ai une église, je suis un religieux Donnez-moi cet argent Et je vais ouvrir des bibliothèques Je vais ouvrir des dispensaires pour soigner les gens Je vais faire de la charité Parce que c'est mon rôle de religieux Et de curé Et en plus il leur dit Mais non seulement vous allez donner votre argent pour faire ça Mais les gens vont vous aimer Parce que quand vous ouvrez des bibliothèques qui sont gratuites Où tout le monde peut aller Les gens ne peuvent être que reconnaissants Et peu importe si vous faites beaucoup d'argent Le principal c'est que Le message qui passe c'est que Les gens ont droit à une éducation Parce que Certaines personnes ont été ce qu'on appelle Philanthropes C'est-à-dire qu'elles ont développé du philanthropisme Alors c'est ce qui va se passer Tous vont déshériter entre guillemets leurs enfants Parce que c'est possible aux Etats-Unis de déshériter quelqu'un En France c'est impossible Mais aux Etats-Unis c'est possible Et ils vont donner massivement l'argent A des charités Et surtout Ils vont créer des nouvelles universités Mais ces nouvelles universités Au lieu d'être orientées vers le savoir Elles vont être orientées vers la technique C'est-à-dire Comment on peut faire de la science Pour augmenter les profits De ces grosses sociétés Donc là vous allez avoir un afflux d'argent Et comme Les structures originelles sont trop rigides On va créer donc toutes les grandes instituts de technologie Qu'on connaît aujourd'hui Qui vont bénéficier d'une manne financière incroyable Pour pouvoir développer donc de la technique Alors en particulier Il y a un Une école qu'il faut ici mentionner C'est une école de médecine qu'on appelle l'école Johns Hopkins C'est une école qui va Prendre comme modèle Ce qui se fait en Allemagne En Allemagne qu'est-ce qui se passe ? Et bien on a de l'argent qui est donné à des chercheurs Pour qu'ils puissent faire de la recherche Et cette recherche Lorsqu'un chercheur trouve Quelque chose de nouveau Et bien qu'est-ce qu'on en fait ? Et bien comme c'est une innovation Ca crée encore plus de richesses Qui peut être réinvesti Et donc en Europe Ca marche très bien On a donné beaucoup d'argent pour développer une théorie Qui s'appelle la théorie microbienne C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris qu'il y avait des microbes et des germes On a balancé des tombereaux d'argent Dans les centres universitaires allemands, français et autrichiens Pour qu'on identifie, chaque fois qu'il y avait une maladie Il fallait trouver l'agent pathogène Chaque fois qu'on trouvait l'agent pathogène On faisait des tests en laboratoire Pour trouver la molécule chimique qui allait tuer cet agent pathogène Et comme ça, on avait des succès Et non parce que chaque fois qu'on trouvait un nouvel agent pathogène Qu'on trouvait une nouvelle molécule C'était autant de molécules qu'on pouvait refabriquer et revendre Pour traiter des gens qui étaient malades Donc ce modèle va être importé aux Etats-Unis Dans cette école qu'on appelle donc John Hopkins Et c'est là où ça va être génial parce que L'idée même de cellules et de bactéries C'est quelque chose qui se prête très bien à la technologie C'est-à-dire que quand vous avez une cellule Si vous savez comment cette cellule fonctionne Et bien vous allez pouvoir développer de la connaissance Et c'est ce qui va se passer C'est-à-dire qu'on va avoir ces nouvelles écoles médicales Qui s'intéressent à la médecine Mais sous un angle capitaliste Et non pas sous un angle Ce n'est pas pour vous rendre en bonne santé C'est pour vous rendre plus aptes à travailler Parce qu'on avait très bien compris Que quand vous devez produire sur une chaîne de production à la chaîne Il ne faut pas que les gens soient malades Parce que si les gens sont malades, la chaîne s'arrête Il était donc impératif que les gens ne soient pas malades Et pour que les gens ne soient pas malades Il fallait développer des nouvelles techniques Et on allait leur expliquer que c'était pour leur bien et leur santé Alors qu'en fait c'était simplement pour pouvoir mieux les exploiter Donc ça c'est une idée qui va être très florissante Et il va se passer que ces écoles vont vraiment révolutionner la santé Pour ce qui concerne l'école John Hopkins J'aimerais vous parler un petit peu de William Osler Qui a été donc le cofondateur de l'hôpital John Hopkins C'est un personnage intéressant Pourquoi ? Parce que c'est le prototype même De celui qui a permis de développer la médecine scientifique Telle qu'on la connaît aujourd'hui Mais c'était un admirateur d'Hannmann C'est à dire qu'il trouvait qu'Hannmann avait donné la bonne direction Et il avait des phrases qui étaient assez quand même intéressantes Celui qui étudie la médecine sans les livres Il faut mes lunettes Celui qui étudie la médecine sans les livres navigue sur une mer inconnue Mais celui qui étudie la médecine sans les patients Ne sait pas sur quelle mer il est Donc vous voyez Quelqu'un qui dit bon il est important bien sûr d'apprendre dans les livres Mais il est aussi important d'être à l'écoute du malade Il est beaucoup plus important de savoir quel type de patient a un problème Que de savoir quel type de problème a un patient On reconnaît ici effectivement une position allemandienne C'est à dire que finalement c'est plus la maladie Enfin le patient qui définit le problème que la maladie en elle-même Alors ça c'est les meilleures Comme elles sont excellentes je vous les ai traduites Le bon sens en matière de médecine est rare Et se situe généralement en proportion inverse du degré d'instruction Plus l'ignorance est grave plus le dogmatisme est sévère L'un des premiers devoirs du médecin est d'éduquer les masses à ne pas prendre de médicaments Le savon, l'eau et du bon sens sont les meilleurs désinfectants Donc ça c'est le père de la médecine moderne qui vous parle Mais là on ne parle plus de médecine homéopathique C'est une médecine scientifique telle qu'on la connaît Et vous voyez que Au départ Cette notion de la médecine scientifique Était pas du tout orientée vers les médicaments et la médecine chimique Ce qui s'est passé c'est que Cette médecine chimique s'est imposée En raison des succès qu'elle pouvait rencontrer Contre la lutte bactérienne C'est à dire qu'on a oublié que le patient existait On s'est focalisé sur les microbes Et en se focalisant sur les microbes Evidemment on est tombé sur ces techniques là Alors 1901 va être une date très importante Puisque Rockefeller Qui a beaucoup d'argent et qui ne sait pas quoi en faire Et bien son révérend préféré Qui s'appelait Fedelec Taylor-Gate Va lui dire pas de problème Tu vas créer donc un institut de recherche médicale Qui s'appelle donc le Rockefeller Institute for Medical Research Donc institut Rockefeller pour la Mais recherche médicale Et vous le savez peut-être pas Mais quelle médecine utilisait Rockefeller C'était un homéopathe convaincu C'est à dire qu'il était Contre l'allopathie Il s'était toujours soigné par homéopathie Je vous invite à regarder les dates 1839-1937 Il est mort à 98 ans Parce qu'il ne se soignait que par homéopathie Et quand il a donné son argent Il a dit à ce monsieur qui était révérend C'était un curé Il a dit tu vas gérer cette fortune Mais je veux une chose C'est qu'on donne autant d'argent à l'allopathie Qu'à l'homéopathie C'était un vœu de Rockefeller Le seul petit problème qu'il y a eu C'est que Rockefeller était tellement occupé Qu'il a donné l'argent Puis ensuite il s'en est plus occupé C'est Goethe qui a pris leur allée Et qu'a fait Goethe Tout l'argent est allé à l'allopathie Et rien, enfin à la médecine scientifique Et rien n'est allé à l'homéopathie Et ça a même été pire que ça C'est qu'on a fait intervenir ce monsieur Qui s'appelle Abraham Flexner Qui en 1910 on lui a demandé un rapport Et ce monsieur n'a rien trouvé de mieux Que de dire bon ben maintenant on va arrêter Toutes ces méthodes de médecine dans tous les sens Il y a une médecine qui est la médecine valable C'est la médecine scientifique C'est la seule qui doit être soutenue et développée Cette médecine elle est pratiquée au Johns Hopkins A l'université Johns Hopkins Donc il va dire à toutes les écoles Ben voilà, soit vous faites comme Johns Hopkins Soit vous fermez Alors comment on peut faire former une école aux Etats-Unis C'est très simple, c'est que vous enlevez L'habilitation de cette école Aux Etats-Unis les frais de scolarité sont énormes Si vous voulez étudier Et donc on donne des subventions à ces écoles Pour que les frais des étudiants soient plus bas Si l'école n'est plus subventionnée L'étudiant doit tout payer Et donc qu'est-ce qui se passe ? Ben les étudiants ils n'ont pas fou Ils vont aller dans les écoles qui sont subventionnées Et pas dans les écoles qui ne sont pas subventionnées Et comme par hasard, quelles étaient les écoles qui ont été décises de ne plus être subventionnées ? Ce sont les écoles qui développaient l'homéopathie, l'électrothérapie, la naturopathie, l'herboristerie Enfin tout ce qui n'était pas médecine chimique Était considéré comme, ils appelaient ça, ils avaient un très bon terme, ça s'appelait la médecine de secte Par une médecine de secte, pourquoi ? Parce qu'il y avait un dogme, une croyance Et puis on se fixait à ce dogme Et on allait remplacer tout ça par des médecins qui, eux, étaient formés dans des centres médicaux Comme le Johns Hopkins University C'est-à-dire des centres où là, on ne faisait pas de dogme On avait des appareils de mesure pour faire de la médecine Et on traitait les problèmes toujours à la même chose Quel est l'agent infectieux ? Une fois que j'ai l'agent infectieux, j'envoie une molécule chimique pour tuer cet agent Et c'était la seule façon de soigner Alors, on s'est très vite aperçu, évidemment, que toute maladie n'était pas infectieuse Qu'il y avait des maladies qui n'étaient pas liées à des germes Mais qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est dit, c'est pas grave, si c'est pas lié aux germes Il y a autre chose dans le corps qui est responsable d'une maladie Et comme on a découvert qu'il y avait une molécule qui s'appelait l'ADN Qui était le support de l'information génétique On s'est dit, s'il y a un gène qui est défectueux Ça va provoquer une maladie Donc, tout ce qui n'était pas infectieux était génétique Et là, c'est pareil, une fois que vous avez un ADN qui est défectueux Ça peut se mesurer, ça peut s'étudier On peut avoir des remèdes contre ça Et on a développé donc tout cet arsenal que vous connaissez aujourd'hui Mais ce qui est fantastique Enfin, ce que je trouve fantastique C'est que tout ça, c'est en fait l'action de deux hommes Monsieur Flexner Et Monsieur Rockefeller C'est-à-dire que ce sont eux qui ont finalement Imposé le système médical Tel qu'on le connaît aujourd'hui Pour ça, ils ont utilisé le bras armé de cette chose-là Ça s'appelle l'American Medical Association, l'AMA Il faut savoir que l'AMA, elle a été créée en 1847 Juste après la création du premier collège homéopathique en 1844 Et quel était l'un des buts de la création de l'AMA ? C'était de virer l'homéopathie de la médecine Donc, il y a eu une récupération Au départ, on a cogné contre l'homéopathie Mais très vite, c'est tout ce qu'on appelle aujourd'hui Les médecines alternatives, les médecines d'une Qui se sont retrouvées, critiquées Ce qui fait qu'après 1910, donc dans la période 1910-1920 Quasiment 80% des écoles médicales américaines ont fermé Il n'en est resté que quelques-unes Celles qui satisfaisaient aux critères du rapport Homme-Flexner Et ensuite, vous connaissez les Américains C'est ce qu'ils ont fait chez eux Ben, ils vont le faire ailleurs C'est-à-dire, ça a marché chez nous Donc maintenant, on va vous apporter la bonne nouvelle Donc, ils ont importé cette philosophie en Europe Et ça a été là, effectivement, si vous regardez À partir de 1910-1920 Alors que jusqu'en 1900, il y a encore beaucoup d'homéopathes Progressivement, tous ces homéopathes vont disparaître Du paysage européen Et on va tomber, donc, sur cette ère de médecine dite scientifique Qui va, bien sûr Comme elle est basée sur les principes du capitalisme C'est son terrain d'entente Elle va, bien sûr, se développer à la vitesse exponentielle Comme il y a beaucoup d'argent Il va y avoir beaucoup de connaissances qui vont être générées Mais, comme toujours, quand vous avez beaucoup de connaissances qui sont générées Il va se poser un problème C'est quand vous avez toujours la même philosophie C'est-à-dire d'aller trouver dans un organisme qui est malade Est-ce que c'est la bactérie ? Est-ce que c'est le gène ? Il y a des maladies qui ne peuvent pas être perçues de ce type-là Il y a des gens qui peuvent être malades Non pas parce qu'ils ont une bactérie Non pas parce qu'ils ont un gène défectueux Mais tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec leur eau corporelle Là, on retrouve l'eau qui réapparaît Et donc, il est évident que quand vous avez une maladie qu'on peut qualifier d'hydrique Qu'est-ce que vous allez faire avec des antibiotiques ou des médicaments qui agissent sur les gènes ? Vous n'allez pas faire grand-chose Donc, aujourd'hui, on assiste à un retour de bâton C'est-à-dire que cette médecine qui a été très florissante Et qui est basée sur des principes capitalistes Alors, vous le reconnaissez bien Parce qu'aujourd'hui, le médecin, finalement Est-ce qu'il gagne beaucoup d'argent ? S'il pratique, là, ce qu'on appelle la spécialité C'est-à-dire, s'il est dans un hôpital et qu'il est spécialiste Il n'a pas à se plaindre Il gagne bien sa vie Maintenant, s'il est homéopathe et généraliste C'est plus dur C'est plus dur Mais on le sait très bien, la façon de gagner de l'argent, c'est de se spécialiser C'est-à-dire de devenir spécialiste du bout de l'ongle du petit doigt Et à ce moment-là, comme ça, vous vous traitez l'ongle du bout du petit doigt Et puis il y a le gros ongle, il y a le petit ongle, il y a l'ongle du milieu, il y a l'ongle du... Avec un patient, vous pouvez faire vivre dix médecins Sur la même bête Donc c'est quelque chose qui est quand même intéressant Alors qu'un homéopathe, vous allez le voir Et la première chose qu'il va faire, avant même Il dit, mais ne me parlez pas de votre maladie, j'en ai rien à foutre Parlez-moi de vous Qui vous êtes Et quand vous m'aurez dit qui vous êtes Je vous donnerai quelques petites granules Et vous verrez, ça ira mieux C'est une autre philosophie C'est-à-dire qu'on n'est plus à découper la personne en petits morceaux Et à se dire, moi je vais m'occuper du foie, moi de la rate, moi du cerveau, moi des veines, toi des artères C'est intéressant ça, parce que ça permet avec un cadavre de faire plein d'argent C'est une philosophie qui est très intéressante sur un plan financier Et vous reconnaissez derrière une philosophie qui est capitaliste C'est-à-dire comment exploiter un objet jusqu'à le faire cracher tout ce qu'il a à cracher Et ça vous donne la médecine qu'on a aujourd'hui Elle n'est pas critiquable Après tout, je vous rappelle quand même que si là je suis en train de vous parler, c'est grâce à la médecine dite scientifique Normalement je te suis mort à 47 ans Donc ils m'ont ramené, on a des outils thérapeutiques formidables Donc c'est pas une médecine qu'il faut critiquer Mais par contre, elle a des fois des petits soucis Surtout quand elle commence à se mêler d'homéopathie En disant, l'homéopathie c'est pas scientifique Là, il y a un petit problème Parce que c'est vrai qu'il y a des choses où la médecine scientifique Telle qu'on la connaît depuis 1910 avec le rapport Flexner Et tout l'argent qui a été déversé par Rockefeller C'est vrai que cette médecine est efficace Mais il y a aussi, on le sait très bien aujourd'hui On peut déverser des tonnes de médicaments chimiques dans un corps humain C'est pas pour ça qu'on le guérit Parce que le problème ne se trouve pas au niveau de la matière Il se trouve au niveau de l'information Comment l'information circule dans le corps Et c'est là où on a besoin donc de plusieurs types de médecine La médecine telle qu'on la connaît là aujourd'hui Elle est indispensable Parce qu'elle est une médecine d'urgence qui fonctionne très bien Mais dès qu'on est dans les maladies chroniques Et les maladies qui sont multifactorielles C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien d'où vient le problème Il n'y a pas de microbe, il n'y a pas de cause bien définie Là, on est avec une limitation Et c'est peut-être là qu'il faut aller chercher d'autres Une pause là Oui, on va faire une pause Donc, voilà ce qui s'est passé entre 1910 et aujourd'hui C'est qu'avant donc, on avait une médecine qui était essentiellement basée sur des produits naturels Grâce au rapport Flexner, on va créer ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine scientifique C'est-à-dire qu'on va créer des molécules chimiques On va étudier une cellule, on va voir comment la cellule fonctionne, se reproduit Et avec ça, on va créer des médicaments Il faut savoir que cette approche date de 1910 C'est la date où cette approche se met en place Et cette approche n'a rien de critiquable Simplement, là où elle devient critiquable C'est quand on dit que c'est la seule approche possible C'est-à-dire qu'il faut passer par là Oui ? Comment dire ? Cette logique, elle est intéressante dans sa globalité Il y a peut-être une nuance à voir Et c'est ce que vous venez de dire qui me fait m'interroger un petit peu Par rapport à la nuance entre les maladies ponctuelles Et les maladies, vous appelez les maladies chroniques Parce que globalement, on peut reconnaître quand même On peut faire l'expérience chez nous, dans notre vie, dans notre cursus Dans toute notre histoire de patients À savoir que les médecins généralistes Peut-être pas tous, mais il y a une proportion importante Dans notre médecin généraliste Comme une capacité d'observation et de diagnostic Qui est parfois magnifique Oui ? Moi je suis en train de vous parler de la spécialisation Voilà C'est-à-dire qu'on oublie le généraliste Il n'y a plus que des spécialistes Parce que finalement, c'est ça qui s'est progressivement mis en place C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le généraliste C'est finalement la porte d'entrée Bon, on le met en première ligne Parce que le spécialiste, lui, il a d'autres choses à fouetter Et puis le généraliste va dire Bon, ben là, vous avez un problème Et on vous oriente vers un spécialiste Qui, lui, va vraiment résoudre le problème Le généraliste est perçu comme quelqu'un Qui est juste là pour traiter les bobos Quand ils ne sont pas très importants Dès que ça devient un problème Où la personne, la survie de la personne est en cause C'est très rarement un généraliste qui suit la personne Donc, ça, c'est typiquement les conséquences De ce rapport Flexner Qui a dit qu'il fallait maintenant Découper le patient en petits morceaux Et quand on a identifié le morceau qui n'allait pas Ça, c'est le boulot du généraliste Il dit, ah, là, vous avez un problème Et hop, c'est le spécialiste qui prend le relais Donc là, c'est vrai jusque dans la mesure où on peut découper les gens Si on ne peut pas les découper, c'est un petit peu plus ennuyeux J'espère que maintenant la situation est un petit peu plus claire Oui, on va venir aux questions, vas-y Non, mais tu as un ouvrage ou deux sur cette histoire Quelqu'un qui lui en a relaté sur cette histoire de l'apparition de la médecine ? C'est un vide, je suis en train de terminer, on le voit D'accord C'est un petit livret comme ce qu'il y a là Il y aura tout ça à expliquer Ah, l'histoire de Nouveau-Père Le livret, j'ai dû arrêter de le faire parce que je devais venir ici faire ma formation Est-ce que contre les mecs qui faisaient les sémiers et qui faisaient du plomb Et ceux qui ont inventé la médecine scientifique, il a dû aussi avoir une guerre Ah oui, bien sûr Ça a dû charcuté dans le témoin, ça Ce qu'il faut bien voir, c'est comprendre, c'est pourquoi on en est arrivé Parce qu'une fois qu'on a l'histoire complète On sait comment on peut agir parce qu'on a tout le background Et surtout, ce qui m'a frappé, c'est que Quand vous avez quelqu'un qui débat avec vous de l'homéopathie C'est qu'il ne connaît pas toute cette histoire Et pour lui, il a toujours pris des médicaments On l'a toujours persuadé qu'il n'y avait qu'une seule façon de se soigner Alors qu'effectivement, il y a plein de façons de se soigner Et surtout, c'est ce rapport Flexner Je ne sais pas si d'entre vous le connaissent ce rapport Qui a déjà entendu parler de ça ? Ça je crois que c'est quelque chose de vraiment important De savoir qu'il y a eu ce rapport en 1910 Mais nous en France, on se focalise sur Pasteur Mais je pense que c'est plus l'école allemande qui a mis en place ça Par exemple, la théorie cellulaire, c'est Rudolf Virchow Qui était un Allemand Cette idée comme quoi il y a une cellule Parce que ça aussi, c'est un concept qui est très puissant, la cellule Vouloir tout ramener le corps humain à un assemblage de cellules C'est extraordinairement efficace Parce que vous pouvez dire, je vais agir sur la cellule du foie Je vais agir sur la cellule de l'estomac Alors que quand vous avez un être devant vous, un bonhomme Qui vous dit, je ne suis pas bien Ben... C'est plus problématique Donc moi, je crois qu'il y a eu un... Qu'on appelle ça une synergie Une résonance entre le capitalisme et la théorie cellulaire microbienne Il y a eu une résonance, les deux se sont trouvés C'est notre capacité à envisager le monde ? Alors, qu'est-ce que t'appelles par capacité ? On ne sait pas, on est récréchi, on ne sait pas faire autrement que de passer par cette étape pour prendre les choses Quelle étape ? Prématérialiste Tout est une usine, la cellule c'est une usine, le corps humain c'est une autre La pensée industrielle appliquée au corps humain Oui, c'est ça Non mais c'est ce qu'on est en train de vivre, je veux dire Mais c'est aussi ce qui est en train de mourir Parce que, cette vision du corps humain comme une machine ou comme une chaîne de production Ben, on en a fait le tour Et c'est en train de mourir, les gens refusent maintenant de... On s'aperçoit que c'est plus complexe que ça, c'est moins ça C'est plus compliqué que ça Oui, c'est plus compliqué mais surtout, moi je pense que c'est surtout le fait qu'on a fait le tour de tout ce qu'on pouvait faire avec ça Et quand vous avez fait le tour de tout ce que vous pouvez faire Forcément, on est dans une espèce d'impasse Et les gens, quand ils sont dans une impasse, ils sentent le besoin d'aller vers autre chose Et donc, autre chose, c'est maintenant une médecine qui n'est plus dans ce cadre-là Et forcément, on va retomber sur les idées qui étaient là il y a 200 ans à l'époque d'Hannmann Et c'est des idées qui sont souvent assez mal perçues parce que, à l'époque d'Hannmann, il y avait cette théorie donc de la force vitale C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose dans les cellules qui était spécifique à la vie Qui n'était pas de la physique, qui n'était pas de la chimie, qui était une force vitale Et finalement, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de revenir, en étant dans cette impasse médicale où on est, on est en train de revenir à ces concepts-là D'où des retours de bâtons, les gens disent, ah non, on n'est pas quitté cette théorie vitale pour la voir, pour revenir au galop Mais en même temps, si le ménopédie, c'est une réalité physique qui fonctionne, un jour ou l'autre, on finit à partir de prendre et ça retrouverait l'idée quelque chose Voilà, donc moi ce que je pense, c'est que l'impasse, elle est liée évidemment, pas tellement au concept cellulaire qui lui est tout à fait valable Mais plutôt au cadre dans lequel on pense comment fonctionne la cellule C'est-à-dire un cadre qui est purement organique, il n'y a plus d'eau, on parle plus d'eau, donc on évacue l'eau Et surtout, on évacue donc cette physique quantique qui a été mise en place au XXème siècle On l'exclue de la médecine, on dit, un corps ça fonctionne suivant les lois de la physique classique Et ça, c'est vrai que si on est là, on retombe dans la théorie cellulaire mais Compartimentée, c'est-à-dire avec une vision très manichéenne Sauf que ça, on sait que c'est faux Alors, on sait que c'est faux en physique En biologie, je ne suis pas sûr que les gens soient persuadés que ce soit faux Si vous commencez à dire à un médecin que l'ADN n'existe pas Elle n'a pas d'existence possible sans eau surtout C'est ça, je ne crois pas que... C'est pas vrai, c'est pas vrai Mais déjà, c'est identique Parce que, ça on va y venir, là, pour le reste de la formation Qu'est-ce que c'est que la physique quantique ? C'est finalement de dire que tout est à la base une vibration Une vibration fondamentalement Donc, à partir du moment où les choses sont des vibrations C'est clair que tous les outils qui ont été développés pour Travailler avec des molécules deviennent non pertinents On doit travailler avec des fréquences Donc, ça change complètement la donne Mais cette révolution, c'est ça qu'il faut comprendre C'est qu'elle a été faite en 1920 Nous sommes en 2018 Et elle est toujours pas faite Alors, elle est toujours pas faite C'est ça, par contre, qui est un peu fantastique C'est que cette façon de penser, elle est très claire Tous les grands noms de la physique quantique se sont exprimés là-dessus En disant que la matière n'existait pas Il faudrait qu'on finisse par comprendre que c'est comme ça Et qu'on doit penser vibration et non pas matière Donc ça, on va y arriver, je pense Parce que de toute façon, on n'a pas le choix Mais, pour le moment, c'est quand même un message Qui est un petit peu difficile à faire passer dans le milieu médical D'autres questions ? Ok, pardon Pardon ? Oui, les idées, les idées Ce matin, il n'y a aucun qui a parlé d'agriculture Apparemment Qui ça ? Les différences homéopathes Aucun n'a appliqué l'homéopathie à l'agriculture Ou elle a parlé, ou l'a évoqué Oui, ce qu'ils avaient des liens avec l'anthroposophie Non mais parce qu'il faut savoir que l'agriculture, enfin, elle est, le lien avec la chimie et l'agriculture est parfaitement synchronisé avec la passion des médicaments C'est-à-dire qu'on a développé la médecine scientifique de la même façon qu'on a développé l'agriculture chimique Ce qui se passait avant en agriculture, c'est qu'on n'avait pas les molécules chimiques Donc on utilisait un engrais qui était le guano Utilisait donc de la matière organique Ou des déjections animales, le fumier Et là, un agriculteur Les seuls que je connaisse qui sont commencés à partir de Steiner Donc la biodynamie Qu'on a commencé à appliquer les principes de l'homéopathie Ça c'est le début du Steiner ? Steiner ? C'est pareil, c'est le début du 20ème siècle C'est les années 1900 Donc, ça on voit très bien chez Steiner, le lien avec Hahnemann Parce qu'il va y avoir cette opération, donc l'appel de dynamisation Avant, comme il n'y avait pas cette... Il n'y avait pas cette corporation qu'il y avait chez les médecins Par exemple, quand vous voulez savoir la médecine au 19ème siècle C'est très facile, parce qu'il y a énormément d'ouvrages qui ont été écrits En particulier, une des choses contre lesquelles Hahnemann s'est élevé C'est toutes ces écoles médicales C'est-à-dire qu'en fait, il y avait plein d'écoles Il y avait toute une tradition qui remontait au Moyen-Âge Pour soigner les gens Et je ne pense pas que l'agriculteur était vraiment dans cette logique-là à cette époque Lui, il cultivait son sol, il faisait ses trucs Il ne se posait pas toutes ces questions qu'on se posait déjà Sur comment fonctionne un corps humain, qu'est-ce que c'est que la vie Donc l'agriculteur s'est vraiment confronté au problème avec le développement des médicaments Puisque qui dit médicaments, dit aussi engrais C'est la même chimique qui est derrière le médicament Ou derrière l'engrais Et c'est pour ça que je vous ai aussi parlé de Rockefeller Qui lui était quelqu'un qui était dans le pétrole Parce que derrière les médicaments, les engrais, c'est le pétrole Tout ça c'est des dérivés du pétrole Et donc vous comprenez maintenant pourquoi cette chimie a pris autant d'importance C'est parce qu'il y a eu un homme, Rockefeller, qui a dit On va mettre de l'argent pour développer les dérivés du pétrole Et donc ça a donné l'agriculture chimique et la médecine scientifique Et quel est le lien entre le conflit de 1914-1918, l'utilisation des grades chimiques etc. et justement l'apparition de l'agrochimie ? Alors il n'y en a pas eu Il n'y a pas eu de lien au niveau de la première guerre mondiale Il faut savoir que la première guerre mondiale en terme de chimie Et ce qui a été moteur, c'est M. Andrew Mellon, c'est l'aluminium C'est à dire la capacité qu'on a eu de développer des avions Les avions C'est l'aviation qui a fait qu'on a gagné la première guerre mondiale Parce que les allemands, eux, avaient investi dans l'acier Les chars, les blindés Ils avaient oublié d'investir dans l'aviation Et pour une raison qui est très simple C'est que pour produire de l'aluminium, c'est pas un métal naturel C'est un métal qui est toujours dans le sol sous forme oxydée Et le potentiel d'oxydoréduction de l'aluminium, de l'alumine en AL3+, est très fort C'est à dire que vous ne pouvez pas faire la réduction chimiquement Et donc il a été développé des procédés par électrolyse L'aluminium est fait par électrolyse C'est à dire qu'on fait passer un courant électrique Dans une solution qui contient un sel d'aluminium Et on a un dépôt métallique Qu'on recueille pour faire le métal Donc le problème, c'est qu'il faut faire passer des ampérages qui sont énormes Et on n'avait pas des sources de tension en Europe Alors que les américains avaient les chutes du Niagara Et comme les américains avaient les chutes du Niagara C'est le génie d'Andrew Mellon C'est qu'il est allé installer les usines d'aluminium au pied des chutes Parce que là, il y avait un courant électrique qu'on pouvait générer de très grandes... D'abord, il était gratuit Puisqu'il y avait de l'eau qui tombait sur des turbines Il suffisait de mettre des alternateurs pour récupérer du courant Qu'on électrolysait et donc, il a pu développer cette fameuse société qu'on appelle ALCOA Aluminium Company of America Et c'est grâce à ça qu'on a eu cette première guerre mondiale C'était une guerre de l'aluminium en fait Après il y a eu les gaz de combat Mais ça, c'est lié à la nature même du conflit C'est-à-dire que très vite, tant qu'il n'y avait pas eu l'aviation C'était des chars contre des chars Alors nous les français, on avait fait l'énorme erreur Bon, c'est un peu d'histoire, mais ça peut être quand même intéressant C'est qu'à la première guerre mondiale, on avait investi comme on l'avait fait en 70 dans la cavalerie Donc quand vous envoyez des chevaux contre des blindés On s'est pris une déculottée Alors la guerre de 14, vous ne pouvez pas savoir Nous on n'en avait pas investi dans l'artillerie et les chars On était encore avec nos cavaliers, nos régiments de l'USSAR C'était très beau, mais c'est pas très efficace C'était hérolique aussi Les allemands, eux, ils avaient investi dans l'acier Et très vite, donc, on est arrivé sur un statu quo C'est-à-dire qu'on a fini par comprendre qu'il fallait avoir de l'artillerie Et donc ça a donné les tranchées C'est-à-dire que si vous voulez arrêter un char, c'est simple Vous faites un trou et c'est fini Il ne peut plus passer Donc ça a été très simple, on a creusé des trous Et comme ça, on a pu arrêter les chars allemands Qui nous faisaient perdre à la guerre Et une fois qu'on a fait un trou, bah, il y a eu deux camps Et on s'est posé la question Quand vous envoyez des obus, c'est très bien Mais si les gens s'enterrent dans des trous Vous perdez beaucoup d'argent à envoyer vos obus Parce que les gens sont enterrés Ça fait du bruit, mais ça tue pas C'est là où est arrivé donc un chimiste allemand, Fritz Haber Qui lui s'est dit, on va mettre un gaz Lourd, toxique Qui va aller dans la tranchée, qui va obliger les gens à sortir Et dès que les gens sortaient, on les tirait à la mitraillette Ou au char à l'assaut Donc là, pour faire sortir les gens des tranchées On a inventé les gaz de combat Avec un gaz qui a été extrêmement Le premier gaz qui a été employé Qui était le chlore, donc Le chlore Cl2 Pourquoi ? Parce que quand vous respirez du chlore Ça passe dans les poumons Ça se transforme en HCl, en acide chlorhydrique Et ça fait une telle charge osmotique Que toute l'eau du corps arrive dans les poumons Et vous m'aurez noyé Noyé dans vos poumons C'est une mort atroce Et donc Pardon ? En Syrie En Syrie La première utilisation, c'était la première guerre mondiale Après Et donc On a développé les gaz de combat Alors au début, c'était le chlore Après, le chlore avait d'énormes problèmes C'est que Quand vous mettez du chlore, ça devient tout vert Il y a une couleur verdâtre Donc on voit très bien qu'il y a un nuage de chlore Les gens mettent des masques Et on est retombé sur le premier ordre Donc on a développé des agents neurologiques Qui étaient incolores Donc ça a donné des gaz de combat un petit peu plus sophistiqués Comme le sarin, les fameux organophosphorés Qu'on retrouve dans les pesticides aujourd'hui Ce sont des dérivés directs de cette chimie Les combats Donc là, je veux dire, la première guerre mondiale Il n'y a pas eu trop de... C'était une guerre qui finalement s'est résolue par l'aluminium La capacité qu'avait un des deux camps C'était les américains De survoler le champ de bataille avec des avions Et là, quand vous êtes au-dessus Il n'y a plus de problème Vous pouvez facilement travailler Au niveau de la seconde guerre mondiale Bon ben ça, vous le savez, c'est la bombe atomique Qui a résolu le conflit Et... Ce qui s'est passé, c'est... Qu'une fois qu'on a eu cette guerre Seconde guerre mondiale qui s'est terminée On avait tellement investi dans les armements Qu'on s'est posé la question De ce qu'on allait faire avec tout ça Et qu'on voulait détruire des armes chimiques Il n'y a pas 36 solutions C'est que vous allez faire des autres molécules Pour ne plus avoir la toxicité Et ces autres molécules, on s'est posé la question Qu'est-ce qu'on allait en faire ? Donc plutôt que de les rejeter dans l'environnement On a eu l'idée de les mettre dans des médicaments Et dans des pesticides Mais entre nous, c'est très cool ça C'est très malin Moi je dirais que c'est très malin Pourquoi il y avait besoin forcément d'utiliser ça ? C'est une question d'investissement Vous avez un 26 plein d'argent pour... Parce que ces molécules, elles ne se font pas naturellement Il vous faut une usine Vous avez construit des usines, vous avez produit ça Et puis tout d'un coup arrive la paix Non mais la paix arrive C'est-à-dire qu'avant, tant que la guerre est là, il n'y a pas de problème Parce que vous diversez tout ça Et puis bon bah vous vendez Et c'est comme ça qu'il y a eu toutes des grandes fortunes qui se sont établies en vendant des produits chimiques Mais une fois que vous êtes en situation de paix Et que vous avez fabriqué tout ça Et qu'on vous dit vous n'avez plus le droit de l'utiliser Et bien il faut recycler Et donc on a recyclé ça dans les pesticides pour l'agriculture Et dans les médicaments pour la santé humaine Dans l'engrais aussi Quand il y a eu l'explosion d'AZF quand j'étais à Toulouse à ce moment-là Et donc tu avais la prodigine d'AZF et juste à côté tu avais la plongière nationale Donc en temps de paix on prend l'azote pour les champs Et puis ici c'est la lumière Oui parce que l'azote ça sert aussi bien à faire un explosif qu'un engrais C'est le trinitron C'est un engrais explosif Ça sent le gaz Je ne sais plus quelle était la question Justement c'était ça Je savais qu'il y avait un lien entre l'utilisation monétaire de certains produits chimiques Pendant les deux derniers conflits Et la nécessité de recycler ensuite Entre autres dans les sols Ce qui explique les problèmes écologiques qu'on a aujourd'hui Avec des sols qui sont complètement dénaturés Parce qu'ils sont submergés de produits toxiques Il y a aussi le point de vue de l'époque où les premiers qui ont répandu de l'azote dans leurs champs Quand ils ont vu Les premiers qui ont dû voir l'effet de l'azote dans les champs Sans aller voir plus loin C'est impressionnant quand même Ça a dû jouer aussi C'est pas que négatif Alors il y a qu'un truc qu'on sait toujours pas quoi faire C'est les déchets radioactifs Qui eux viennent directement de la seconde guerre mondiale Pour produire les bombes atomiques il a fallu créer ces déchets Qu'on ne savait pas très bien quoi faire Mais il faut quand même savoir que Avant les déchets radioactifs Il y avait un autre déchet qui était lui lié à l'aluminium Qui était le fluor Parce que dans le processus d'électrolyse pour fabriquer l'aluminium Il faut un dérivé fluoré Et donc on a eu toute une pollution Que faire de ce fluor qu'on utilisait pour faire de l'aluminium Et ils ont rien trouvé de mieux Du moins aux Etats-Unis Que de mettre du fluor dans l'eau de boisson Des gens Parce qu'il y avait eu une étude qui montrait que Quand on avait du fluor dans l'eau Le fluor se fixait sur les dents Et que ça rendait les dents plus résistantes Moins résistantes au carie Donc ça, ça a été un des énormes problèmes Qui était lié à l'aluminium au départ Mais ensuite quand on a fait la bombe atomique Pour faire l'enrichissement en uranium 235 On utilise aussi un dérivé du fluor Qui est un fluorure d'uranium Et donc on a rajouté sur les déchets fluorés De l'aluminium Qui eux dataient du 19ème siècle On a rajouté les déchets fluorés Qui venaient des andras nucléaires De la fabrication des fuels pour les centrales nucléaires Donc on a rajouté C'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez Toute cette pollution au fluor Sachant que Il y a eu ce fameux projet Manhattan Qui a fait une omerta complète Sur la toxicité du fluor Il était hors de question Qu'on dise que le fluor était toxique Donc j'ai eu dans les mains Le dossier scientifique Puisque il y a Dans les années 2000 Aux Etats-Unis C'est leur côté qui est intéressant C'est qu'au bout d'un certain temps Les archives top secret Ils sont obligés de les publier Parce que c'est toujours pareil C'est leur fameux freedom of act On peut maintenir un secret mais au bout d'un certain temps Ce secret doit être On n'a plus lieu de mettre un veto de secret Tout devient disponible C'est pas une étude C'est simplement des archives du projet Manhattan C'est des archives qui sont devenues Tout le monde peut les consulter Moi j'ai acheté un petit dossier comme ça J'ai commandé où il y a toute l'histoire Et c'est là où on voit effectivement Que toute l'activité scientifique sur le fluor a été censurée Dès qu'il y avait un problème qui disait que le fluor était toxique Il y avait une censure des pouvoirs militaires Pour qu'on ne parle pas de cette toxicité Et donc on en est avec la situation aujourd'hui Là c'est les dentistes qui sont concernés Il y a un dentiste dans la salle ? On fait encore l'apologie du fluor Mais c'est faux ! Là j'ai vu par exemple dans ce dossier Il y a une étude Où ils se sont basés pour dire que Que le fluor empêchait les caries C'est qu'en fait les gens n'avaient pas de dents Donc ils ont pris une population qui travaillait dans les mines Celle du fluor s'appelle le felsfat C'est de la fluorine Le produit contient le fluor Tous ces gens là étaient complètement édentés Et simplement on a dit Ben oui ils sont édentés C'est parce qu'ils sont en contact avec du fluor On a oublié de dire qu'ils n'avaient pas de dents Et donc ils ne pouvaient pas avoir de caries Non mais c'est que le montage purement militaire C'est vraiment énorme Comment se fait-il que le public accepte parce qu'il ne sait pas Parce qu'il ne sait pas Une fois qu'il sait et qu'il continue à ouvrir l'eau de reprêt Il sait qu'il y a du dehors dedans Normalement il n'a pas le soleil là-bas donc Si vous prenez par exemple le film Docteur Folamour Tout le monde le connait ? Stanley Kubrick Le film Docteur Folamour c'est un film où les gens pensent que c'est sur la bombe atomique Puisqu'il y a un savant fou qui est joué par Peter Peter Sellers je crois Je crois qu'il joue très bien le rôle du savant fou Et c'est vrai que le savant fou de ce film il fait référence à un monsieur qui s'appelait John Neumann John Neumann voilà Et que l'histoire du film c'est de dire que finalement il y a un militaire qui va devenir fou Et qui va s'enfermer dans son bunker Et qui va appuyer sur le bouton pour lancer une bombe atomique Mais ce qui est intéressant dans le film de Kubrick c'est qu'il montre très clairement pourquoi ce monsieur est devenu fou C'est parce qu'il Il était pensé qu'il y avait une action des communistes pour polluer l'eau de boisson avec du fluor Et donc c'était quand même assez fantastique de voir que Kubrick à cette époque avait complètement mis le doigt sur le problème Puisque le fluor est un neurotoxique Si vous buvez de l'eau fluorée vous devenez effectivement vous avez des maladies neurologiques Et donc faire voir de l'eau fluorée à un haut gradé qui a la capacité d'appuyer sur un bouton Ça a été tout le sens du film quoi Et alors c'était l'acteur qui jouait le général fou Il jouait très bien parce qu'il était là avec son gros cigare à l'américaine Il disait les communistes veulent nous polluer nos eaux corporelles Non mais C'est un film que vous engage à regarder si vous l'avez pas vu Vous vous régalerez de toutes ces allusions Quand vous connaissez l'histoire du fluor et Comment t'as dit John ? Von Neumann Von Neumann Alors John Von Neumann c'est à lui qu'on doit l'ordinateur Et c'est lui aussi qui a mis au point la technique Enfin ce qu'on appelle la guerre froide C'est à dire que quand vous avez quelqu'un qui a un armement destructeur On va développer un armement encore plus destructeur Parce qu'à la fin quand on arrive à un état où il y a deux nations qui peuvent se détruire Finalement ils n'utiliseront pas la bombe C'est sa théorie Il était fasciné par la théorie des jeux Et il avait compris qu'au poker Quand les enjeux deviennent trop haut finalement ça se neutralise C'est à dire que plus personne n'ose prendre l'initiative Parce que ça fait des pertes tellement énormes Qu'il y a un statu quo Et il a appliqué cette théorie à l'escalade atomique C'est à dire il a dit Si les russes développent une norme atomique Il faut en développer une autre Il faut toujours être au même niveau Tant qu'on est au même niveau Il ne faut pas qu'il y ait de décalage Et il a dit comme ça ça va bien se passer En fait il avait un petit peu raison Puisque moi j'ai vécu toute cette période Mais j'ai bien vu cette escalade qu'on appelait la guerre froide Puis à un moment donné ça s'est Ça s'est dissous C'est à dire qu'il y a eu la Gorbatchev, le mur qui est tombé Et là la tension est retombée Donc finalement il a eu un petit peu raison Personne n'osait appuyer sur le bouton Parce que les conséquences étaient tellement dramatiques Donc ça devient une autre Mais c'est quand même une théorie un peu C'est vrai qu'aujourd'hui plus personnellement On évoque plus jamais la guerre atomique Même quand les russes sont des conneries Ou les américains font des conneries Bah si on a eu un petit retour là Quand il y a eu la Corée du Nord qui s'est mis Mais comme par hasard Parce qu'ils ont des plus petits noms que les autres C'est pas si vous avez vu, comme par hasard Le problème a disparu, ils sont devenus copains Non mais il y a quand même Poutine qui avait fait une petite réflexion Quand l'avion russe s'est fait désigner par les Israéliens Il n'aura pas expliqué que la Corée du Nord vous faites attention Parce que ça pourrait être mauvais pour tout le monde Donc à mon avis j'ai un petit peu les loges Donc c'est dans les esprits encore Bon, la suite C'est bon, il y a d'autres questions ? Non, moi je vais s'adamiser de l'eau Je vais s'adamiser de l'eau là Alors, je vais revenir un peu sur l'organon L'organon c'est C'est donc un livre qui a été écrit en 1810 Et moi j'avoue que quand j'ai eu cette chance donc de pouvoir le télécharger Parce que quand j'ai démarré en recherche Moi j'étais comme un Hahnemann, un rat de bibliothèque C'est à dire que dès que je voulais lire quelque chose Il fallait aller dans des bibliothèques Souvent il fallait prendre une échelle Pour monter, aller chercher un livre que personne ne va chercher Vous le sortez, vous avez un nuage de poussière Parce que comme personne n'a lu le livre pendant 100 ans Il y a de la poussière qui s'est accumulée Moi c'était un petit peu plus problématique Parce que je travaillais à l'époque à Jussieu Et cette poussière c'était de la poussière d'amiante Donc, d'amiante Donc j'ai respiré, mais après on m'a expliqué que c'était pas grave Parce que j'avais respiré des grosses poussières Non mais je me souviens très bien d'aller sortir les livres Parce que moi j'étais à la bibliothèque, j'allais chercher Dès je voyais un truc, j'allais chercher les bouquins Et alors, je vais chasser toute cette poussière Bon, si j'avais su qu'on avait des communiqués de la présidence Qui nous expliquaient qu'il n'y avait pas de problème avec l'amiante Que les... C'était des flocages, hein, des plafonds étaient parfaitement étanches Et que même si on a respiré un peu Aucune étude scientifique ne montrait que c'était toxique Non mais... Métadonique, c'était avant Voilà, c'était avant et je me rappelle très bien À la cantine, on sortait du restaurant Il y avait d'un côté les syndicalistes Ils trouvaient des tracts en disant L'amiante c'est... Ils étaient payés par la présidence, l'amiante n'est pas toxique Et de l'autre côté, il y avait un autre syndicaliste Qui lui distribuait les tracts en disant On vous empoisonne, enfin bon Donc peu importe J'ai pu avoir accès donc à l'organon J'ai téléchargé, bien évidemment, l'édition de 1824 Parce que l'édition de 1810, elle est belle Mais je ne comprends pas grand chose C'est en plus, c'est en gothique Même pas de l'allemand, c'est du gothique Avec les caractères Un petit peu difficiles Donc j'ai lu, et c'est là où j'ai quand même dit Mais Handmann, je me suis aperçu qu'Handmann était très très fort Et voilà en gros, c'est un résumé de ce que vous pouvez lire dans l'Handmann La première chose que nous dit Handmann, c'est que le fonctionnement interne du corps est inobservable C'est-à-dire qu'il dit Lorsque je prends la médecine allopathique, celle dont je vous ai parlé à base de saignée et de calomel Et que vous regardez Et bien, on a une connaissance du corps humain qui vient de la dissection de cadavres C'est-à-dire que, comment la médecine a progressé ? On avait des gens qui mouraient Une fois qu'ils sont morts, on peut les ouvrir, on peut sortir C'est là qu'on a vu qu'il y avait des organes, qu'il y avait tous ces trucs-là Et puis des fois, quand on ouvrait les gens, on voyait par exemple qu'il y avait des artères qui étaient complètement sclérosées Et donc on a pu commencer progressivement par la dissection de cadavres On a pu se dire, bon ben maintenant j'observe ça sur un cadavre Par la pensée, je vais dire que Qu'est-ce qui se passe quand le cadavre, on n'est pas un cadavre mais quelqu'un de vivant Et c'est ça qui est frappant dans l'organon, c'est qu'Handmann nous dit, mais ça c'est pas correct Parce que ce que je vois quand j'opère un cadavre, je ne vois pas une personne vivante, je vois une personne qui est morte Comment je peux ensuite inférer une connaissance sur ce qui est de la vie, sur la matière vivante, sur la personne vivante, en regardant des cadavres ? Handmann disait, c'est pas possible Et c'est là où, moi ça m'a fait quand même un petit peu une résonance C'est parce que, au début du 20ème siècle, on avait exactement le même problème en chimie C'est-à-dire qu'on avait découvert que l'atome était fait de protons et d'électrons Un noyau positivement chargé qui était des protons, des électrons négatifs autour Et on était obligé de mettre en place une théorie quantique Qui disait qu'on ne pouvait pas observer ce qui se passait dans un atome Alors que, justement, tout le monde essayait de modéliser le mouvement de l'électron autour du noyau avec des orbites Et le premier qui a dit que c'était pas possible s'appelait Werner Heisenberg Il dit, non, non, vous ne pouvez pas observer un électron dans un atome Et j'ai retrouvé ça exactement chez Hahnemann C'est-à-dire que ce que j'observe, c'est un être vivant Et par définition, comme il est vivant, je ne peux pas voir son intérieur Comment il fonctionne ? Donc Hahnemann s'est posé la question Maintenant, s'il y a une cause interne Qui fait que cette personne est malade Je ne peux pas la connaître Parce que si je l'ouvre Pour voir où est le problème Il ne sera plus vivant Donc je suis obligé de l'étudier Pour ce qu'il est C'est-à-dire que je vais parler avec lui Il va me décrire ce qu'on appelle des symptômes Je vais lister tous ces symptômes Et puis, en lissant tous ces symptômes Je vais me faire une image de ce qu'il est De la même façon que quand On s'est posé la question que c'était qu'un atome On n'a pas pu voir le mouvement de l'électron Par contre, on a vu tout de suite qu'un atome émettait des fréquences électromagnétiques De la lumière Et comment on avait défini l'atome ? On pouvait le définir par l'ensemble des fréquences qu'il était capable d'émettre Et si vous regardez comment ça se passe aujourd'hui Et bien on continue à identifier des atomes comme ça C'est-à-dire que quand vous voulez savoir si un atome est présent dans un composé chimique Vous n'allez pas faire une analyse chimique Vous allez envoyer un rayonnement électromagnétique Ce rayonnement électromagnétique va interagir avec l'atome Et il va y avoir des absorptions de certaines fréquences Et le spectre de fréquences vous permet d'identifier directement l'élément qui est présent Dans le composé chimique Ça s'appelle la spectroscopie d'absorption atomique Une technique est très sophistiquée Vous identifiez la matière non pas par sa chimie Mais par le spectre de fréquences qu'elle est capable d'émettre Et c'était ça qui avait frappé Heisenberg C'est qu'il a dit Je connais le spectre de fréquences donc je connais l'élément, l'atome Mais alors est-ce que j'ai encore besoin de ce modèle électron autour d'un noyau Sachant que je peux le définir par un spectre de fréquences Et bien ça, ça avait été fait par Hahnemann déjà en 1796 Il avait compris qu'on pouvait identifier une maladie Non pas en regardant ce qu'ils avaient à l'intérieur d'un corps Mais en regardant à de l'extérieur les symptômes que manifestait une personne Vivante Et il s'est dit maintenant j'ai une personne vivante, j'ai des symptômes Et c'est là où je vous ai expliqué ce qui s'est passé C'est que Hahnemann parlait donc plus de douze langues Il avait eu accès à toutes les bibliothèques d'Allemagne Qui avait des manuscrits très anciens Et il a commencé à faire des rapprochements Et il a vu que quand on administrait des produits Qu'on mettait, qu'on utilisait comme médicaments Si on prenait ces produits alors qu'on était en bonne santé On développait des symptômes qui étaient très ressemblants à la maladie qu'on voulait traiter Et c'est ça qu'il a mis sur la piste donc de la loi de Sine Est-ce que tu sais s'il a eu une sorte d'inspiration particulière ? Ben c'est sa grande culture littérielle Un auteur, un prédécesseur qui l'aurait particulièrement inspiré ? Il s'est clairement inspiré de Paracels Donc c'est Paracels qui était le premier à dire qu'on peut combattre un mal par un autre mal qui est semblable On sait aussi que comme il était franc-maçon Paracels qui est franc-maçon c'est un petit peu, il y a des liens assez forts Donc il est clair que c'est toute sa culture qui lui a permis de trouver cette loi de similitude Ensuite, ce qu'il a fait c'est Pardon ? Donc il n'était pas protestant ? Si bien sûr, comme tous les allemands Et ça, ça... Tu veux dire quoi, pour que tu sois plus précis ? Non, je ne sais pas Ben si, si tu mets sur la table le protestantisme c'est qu'il y a... Dans la religion, entre autres... Oui mais qu'on soit catholique, protestant ou musulman... Le protestantisme avait cette caractéristique, c'est que c'est un petit peu austère C'est-à-dire que... mais bon... Parce que l'idée d'aller diluer du haut au infini pour ensuite la boire Et bien ça ne se fait pas par hasard, ça nécessite un des protocoles assez poussés Mais c'est peut-être parce qu'il cherchait une dose au départ, non ? Oui, c'est parce qu'il avait une formation allopathique Donc il soignait les gens avec des médicaments Il s'est dit déjà qu'est-ce qui se passe si je réduis les doses ? Parce qu'il voyait bien que ce qui tuait les gens c'était les doses Donc après, à partir du moment où il a eu l'idée de réduire les doses Ça a été son génie pour moi Et de dire jusqu'à quel niveau je peux aller Parce qu'après vous pouvez vous mettre un interdit C'est-à-dire vous pouvez dire bon ben là c'est suffisamment dilué, on arrête Non, il a dit je vais continuer Et c'est là où vous voyez que l'intérêt qu'il avait de ne pas connaître le nombre d'avogadrons Parce que s'il avait connu le nombre d'avogadrons Il aurait su que ce n'était pas la peine d'aller au-delà de 12 CH Il ne serait jamais allé à 30 Mais comme on est à une époque où cette notion de nombre d'avogadrons n'est pas encore là Il a pu aller jusqu'à 30 CH Parce qu'il s'est dit finalement la matière est divisible à l'infini Ce qui était quelque chose qui était parfaitement admis depuis Newton Depuis Newton on travaillait avec ce qu'on appelle la mécanique Ou par exemple quand vous prenez, vous voulez modéliser un cours d'eau Un mouvement d'un cours d'eau Vous pouvez supposer que le fluide est divisible à l'infini Et parce que vous avez des équations différentielles Qu'on appelle les équations de Navier-Stokes Et ces équations font l'hypothèse qu'il n'y a pas d'atome Et ça marchait très très bien C'est à dire que si vous voulez modéliser de l'eau qui coule Vous n'allez surtout pas mettre H2O Vous devez supposer que c'est parfaitement homogène et divisible à l'infini Donc pour Hahnemann ça ne posait pas de problème Et heureusement qu'il n'avait pas cette notion d'atome Parce que sinon ça aurait été stérilisant Donc moi je conçois très bien que Sa motivation principale c'est qu'il avait compris que c'était les fortes doses qui posaient problème Donc ensuite l'idée de les réduire et puis il ne s'est pas limité Il a simplement fait ce que fait tout chercheur honnête C'est à dire qu'il va dire je vais aller jusqu'où je peux aller Bon il a considéré que 30 CH c'était déjà pas mal Parce que d'autre part c'est après c'est la pratique Qui lui a montré qu'à 30 CH il soignait quasiment n'importe quoi Donc pourquoi aller plus loin si déjà à 30 CH on est là Et il a dû aller jusqu'à 30 CH probablement parce qu'il s'est aperçu que Si les doses étaient trop faibles Alors attention si les doses étaient trop fortes Il pouvait y avoir encore des problèmes ou des maladies Donc il est allé jusqu'où il pouvait aller pour guérir à peu près tous les symptômes Enfin toutes les maladies auxquelles il était confronté Et je vous rappelle qu'au 19ème siècle il n'avait pas tant que ça de maladies importantes C'était essentiellement les grandes maladies bactériennes Le choléra, le typhus C'était essentiellement ça parce que vous n'aviez pas le temps de mourir d'une crise cardiaque Pour ça il fallait, nous on est concerné par les crises cardiaques Parce qu'on vit jusqu'à 60-70 ans Mais quand vous mourrez à 45 ans c'est pas le coeur qui vous emporte C'est l'infection que vous avez Donc il a eu cette idée Mais ensuite c'est quand il a essayé de modéliser ça Et ça je crois que là il y a vraiment du génie Qu'il a eu de dire non, je ne peux pas Avec ma connaissance anatomique qui vient de cadavres Je ne peux pas inférer quelque chose sur un être vivant Je dois agir qu'avec ce que j'observe Qui sont les symptômes C'est ma seule façon de savoir quels sont les problèmes Et comme on l'a fait en théorie quantique Plus vous avez de fréquences en théorie quantique, plus vous connaissez l'atome Plus vous avez de symptômes, plus vous connaissez la personne Et ça comme je vous l'ai dit, il ne tenait pas de C'est pas lui qui l'a découvert, c'était François Boissier de Sauvage Qui avait déjà dit qu'une maladie se définissait par L'ensemble des symptômes qu'elle générait dans le corps Il a simplement puisé dans sa connaissance académique Il est allé chercher ça Alors, ça, ça a été donc un premier point C'est que contrairement à la médecine universitaire Il ne s'intéressait pas en fait à savoir quel était l'organe qui était malade Il a dit simplement, il y a un spectre de symptômes Et ce spectre de symptômes, c'est ce qui va me permettre de définir le corps malade Et c'est pour ça qu'en homéopathie, vous avez ce qu'on appelle des types Parce que ce n'est pas la personne en elle-même qui va vous définir le type C'est les problèmes qu'elle peut avoir face à une pathologie Donc après, il a eu l'idée Et ça, ça lui a été clairement suggéré par Paracels De mettre en parallèle La maladie dont on ne connaît pas la cause Et le produit dont on sait que lorsqu'on le met au contact d'une personne en bonne santé Il produit les mêmes symptômes Ou du moins une certaine similitude Et donc ça, c'est quelque chose qui est aussi très puissant C'est-à-dire que Finalement, un corps, lorsqu'on le considère non pas comme fait d'organe mais dans son ensemble Il a une certaine voie d'expression qu'on appelle des symptômes Si maintenant, toutes ces voies sont occupées par une cause interne que je ne connais pas Qu'est-ce qui se passe si je rajoute une cause que maintenant je connais moi ? Parce que la cause, c'est le médicament que vous faites absorber Qu'est-ce qui passe si vous rajoutez une cause qui est les mêmes canaux d'expression ? Ou si vous préférez, vous avez un canal pour parler Tant qu'une personne parle sur le canal, il n'y a pas de soucis Mais à partir du moment où deux personnes veulent parler sur le même canal, qu'est-ce qui se passe ? Ben automatiquement, il y en a une qui se tait Parce que le canal étant unique S'il y a deux causes Forcément, il y en a une des deux, la plus puissante, qui va prendre le relais sur l'autre Et l'autre va simplement disparaître C'est parce que vous les obligez à être dans le même canal Et ça, ça va être sa grande intuition C'est de dire maintenant j'ai une cause que je ne connais pas Et d'ailleurs que je ne veux pas connaître Par contre j'ai un produit que je connais bien Je vais les mettre en compétition Et l'idée de les mettre en compétition, ça veut dire qu'on va transférer donc la cause Enfin le symptôme va plus être dû au produit que je mets Qu'à la cause interne que je ne connais pas Si j'attends suffisamment longtemps Et si j'ai bien choisi mon médicament A ce moment-là, c'est la cause externe qui va prendre le dessus sur la cause interne Et la cause interne va régresser et je ne veux pas savoir comment Ce qui est sûr, c'est qu'elle va régresser Une fois qu'elle a régressé, il suffit d'enlever la cause externe Et tout est rentré dans l'ordre Parce que ça, c'est ce qu'il avait observé C'est que dans ces maladies artificielles, c'est que si vous arrêtez de prendre le produit, les symptômes disparaissent Et donc c'était l'idée simplement de les mettre en compétition Suffisamment longtemps Pour que la cause externe prenne le dessus sur la cause interne Et à ce moment-là, après, comme c'est facile, on ne peut pas supprimer la cause interne, il faut qu'elle le fasse d'elle-même Mais la cause externe, ça, on n'a pas besoin que le corps le fasse, c'est nous qui le faisons simplement en retirant le produit Donc, dans cette manière de penser, qui est très critiquée Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que cette idée est très critiquable Moi, sincèrement, je ne vois pas en quoi elle est critiquable Tout ce que je vois dans la nature, c'est que quand vous avez deux choses qui doivent passer par le même canal Il y en a forcément une qui laisse la place à l'autre On ne peut pas avoir les deux Ou alors, si on a les deux, qu'est-ce qui se passe ? Ben, le canal explose Il ne peut pas supporter la tension qui est de deux Ce qui est aussi une possibilité C'est le vibratoire ? Hein ? C'est le vibratoire ? Non, là, on est en 1810 Donc, on ne sait même pas encore très bien ce que c'est que les ondes Non, ce n'est pas le vibratoire, c'est juste un... Vous avez un système qui ne peut réagir à des sollicitations que d'un certain nombre fini de manière Et c'est là où le nombre fini est important Parce que si le nombre de façons de répondre était infini Il y aurait toujours une porte de sortie Mais si vous dites, il y a N réponses possibles Et que vous saturez les N réponses Par une cause artificielle Comment voulez-vous que la cause interne s'exprime ? Donc c'est en termes d'informations ? Oui, je pense qu'on peut... Mais l'information, c'est une vibration ? Non, pas du tout Pas du tout Ne confondez pas la vibration Qui est la manière dont l'information peut se propager Avec l'information elle-même qui n'a pas besoin d'une vibration C'est deux choses différentes C'est clair que quand vous avez une vibration Elle se propage et elle va transporter Elle peut transporter de l'information dans ce qu'on appelle sa modulation Mais si elle reste, s'il n'y a pas de ce qu'on appelle Dans nos propagations, ce qu'on appelle les ondes stationnaires Vous avez des vibrations de l'information Mais rien qui se propage Et qu'est-ce que c'est qu'une information ? L'information, c'est quelque chose qui est immatériel par définition Et jusqu'à dans les années avant l'avènement de l'ordinateur On ne savait pas très bien ce que c'était Mais aujourd'hui avec l'avènement de l'ordinateur, on sait très bien ce que c'est C'est une suite de 0 et de 1 Que vous écrivez sur un support Et la suite de 0 et de 1 peut vous donner une symphonie de Beethoven Elle peut vous donner un dinosaure, elle peut vous donner ce que vous voulez Si elle est suffisamment longue et suffisamment précise Vous pouvez générer à peu près n'importe quel phénomène Et donc là en fait le débat c'est de savoir que si on arrive à éliminer les causes externes Est-ce que ça a éliminé la seule cause de la maladie ? Après c'est bien plus un débat, c'est ce qu'on observe C'est-à-dire que si on maintient le médicament à un certain temps C'est ça qui choque la logique moderne Parce qu'on n'a pas bien compris les phénomènes de causalité Les symptômes et l'origine de la maladie Surtout on n'a pas compris qu'il y a une notion de saturation C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de découper le corps en organes D'identifier une cause particulière On a juste à boucher, à saturer tous les canaux d'expression en termes de symptômes Et une fois que vous faites ça, si la cause externe est suffisamment puissante évidemment Donc c'est là où il faut travailler un petit peu avec la dilution C'est-à-dire que sur la dilution vous pouvez moduler un peu l'action Et bien vous pouvez arriver à évacuer parce que c'est le corps qui guérit par lui-même Mais c'est pas un médicament Et le fait que ça passe par le même canal et qu'il y ait une seule information qui s'exprime Pourquoi ça va être plus celle du médicament que celle de la maladie ? Ben ça on ne sait pas Oui c'est ça, c'est une observation non plus C'est une tentative d'ailleurs, quelquefois ça échoue Oui ça peut échouer, alors c'est pour ça que je vous dis qu'il y a la dilution C'est-à-dire que des fois, si vous ne pouvez pas donner un 30CH, vous donnez un 12CH ou un 4CH Vous avez, c'est ça l'avantage de la homéopathie, c'est que vous avez un petit curseur Et l'idée c'est de trouver la bonne dilution qui est suffisamment, qui correspond vraiment Parce que ce qui est sûr c'est qu'il faut que les symptômes soient le plus en accord possible Mais après, il y a le, mais là, quand on est au niveau de la dilution, ça devient plutôt empirique C'est-à-dire qu'on observe ce qui se passe chez le malade et si ça ne va pas, on change la dilution Il n'y a pas de théorie en disant, là il faut que ce soit du 15CH Vous voyez ce que je veux dire ? On procède par les CRE Par l'expérience, quelques fois après, on peut dire, on fait plutôt ça avec le 15, on fait plutôt ça avec le 9, enfin non ? Le 7, c'est pour... Bon après, moi je ne suis pas un médecin en homéopathie Mais si vous, vous avez des connaissances, n'hésitez pas à les partager Dans une des premières diapositives par rapport au rythme que l'on voyait avec la première substance, etc. On voyait l'apparition du rythme, ça c'était, je dirais, utilisé par différentes personnes Est-ce qu'au sens, je dirais, de la physique quantique, on voit, je dirais, quels sont les rythmes Qui correspondent à certaines substances, ou est-ce qu'ils sont toujours semblables, ou est-ce qu'ils sont très variables, selon ce que l'on observe ? Très variables, non ? Donc il n'y a pas de, strictement, d'observation pour le 15, le 18 ou autre, sans ce que l'on fait certains Oui, c'est pour ça que, bon ça j'en parlerai un petit peu demain Quand on veut faire des études scientifiques, on fait toutes les dilutions, en fait Pour voir, alors c'est facile, parce que c'est des nombres entiers, donc on fait 1, 2, 3, 4, 5 On est allé jusqu'à 30, parce qu'Hannemann a dit 30 Mais après, on a aussi un problème, c'est que faire 30 CH, pour la pharmacienne, c'est du boulot Moi je vais vous donner un autre truc, bon c'est pas moi qui l'ai appris, j'ai lu ça dans les travaux d'Hannemann C'est quoi ? C'est Korsakov, toujours, qui a donné le tuyau à Hannemann Il y a eu une époque où il est reniflé C'est-à-dire qu'il sentait le remède Et ils avaient le patient en face d'eux, ils sentaient Et quand ils avaient la bonne dilution, il y avait une odeur particulière Et ils savaient que c'était cette dilution Donc il y a eu toute une époque où on sentait le médicament Alors ce qui, moi, me semble intéressant, c'est parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui travaillent dans l'industrie des parfums Et il y a une théorie que vous connaissez peut-être, qui est la théorie de Lucas Thurin Qui est de dire qu'on a un spectroscope infrarouge dans le nez C'est-à-dire que les odeurs ne sont pas des excitations chimiques, mais des excitations électromagnétiques Et donc ça, c'est très intéressant parce que Si, comme je vous l'expliquerai demain, c'est de l'électromagnétisme qui est responsable De l'information qui est dans le granule ou dans la solution Ça veut dire qu'effectivement, avec le nez, on peut sentir Quelle est la bonne dilution qui va s'appliquer à une personne Donc ça, je crois qu'il y a pas mal de gens qui l'ont oublié Dans la pratique homéopathique Qu'Hannemann en était arrivé à sentir les médicaments Pourquoi il y a des gens qui passent au niveau de l'énergie ? Oui, il y a le poux chinois, il y a la kinésio Et moi, je vous donne le truc utilisé à Hannemann Et ça lui venait de Korsakoff Parce que Korsakoff avait trouvé que, comme je vous l'ai expliqué Que quand on prenait une granule, qu'on mettait sur des granules vierges Automatiquement, des granules prenaient l'information homéopathique Et donc, il s'était dit, bah, il me suffit de respirer et j'aurai des choses Et il avait donné dans une lettre à Hannemann, il explique ça Et c'est vrai qu'Hannemann, au départ, ne sentait pas les médicaments homéopathiques Mais après, il s'est dit, pourquoi pas, c'est un outil de plus à la disposition Alors, ce qu'on peut retenir de la lecture de l'organon, c'est ce qui est écrit ici C'est que vous allez utiliser une force primaire matérielle Donc, cette force primaire matérielle, elle est exprimée par la solution Ou le sucre Parce que je vous rappelle que les granules sont faits d'un sucre qui s'appelle le lactose Et cette force primaire matérielle va induire une réponse dynamique immatérielle Et c'est parce que cette réponse dynamique est immatérielle Que, évidemment, je vais pouvoir utiliser les dilutions bien au-delà du nombre d'avocadrons Et ne pas me limiter simplement à l'aspect purement matériel Voilà, après, il y a évidemment toute la partie technique Que moi, je suis incapable de comprendre C'est qui liste, donne des tas d'exemples de personnes qui étaient malades, qui ont été traitées Donc ça, après, c'est vraiment de la pratique médicale Là, c'est ce qu'on peut retirer, donc, de ce qu'il a synthétisé dans cet ouvrage, donc, qui est l'organon ou l'ordre de guérir Alors, cet organon, c'est justement un terme, c'est lui aussi qui a choisi le terme organon Pour identifier, pour donner un nom à son travail Pourquoi ? Parce que organon, pardon Organon, en grec, ça veut dire moyen de travail C'est-à-dire, c'était un moyen de travail qu'il proposait pour guérir les gens Et c'est vrai que organon, ben, après, ça a donné aussi organe Donc, qui est dans un autre sens Qui est une partie du corps qui fonctionne Qui a un rôle à jouer dans le corps Alors, comme je vous l'ai dit, je vous invite à lire l'organon, si vous ne l'avez pas fait Vous apprendrez des choses Et surtout, vous verrez, moi, c'est ce qui m'a frappé, ce parallélisme qu'on peut faire entre la notion d'observateur Elle est au cœur même de l'homéopathie Vous ne pouvez pas définir une pratique homéopathique sans parler d'observation Parce que, finalement, que fait le médecin homéopathe ? Il observe Quand vous allez dans un cabinet homéopathique Il observe, et avec cette observation, il note Alors, c'est là où il faut être très ouvert C'est que n'importe quelle information est à prendre C'est-à-dire que si la personne, je dis, je me lève à 4 heures du matin pour me gratter le bout du nez Ça signifie quelque chose pour un homéopathe Elle est d'autant plus importante, cette information, que c'est quelque chose de très inhabituel Et souvent, c'est l'indication d'une plante ou d'un remède très particulier Qui vous fait gratter le nez quand vous l'observez Sachant qu'il a quand même fait sa description à partir d'un de ses élèves Peut-être qu'il prend une substance dose toxique On voit quels sont les symptômes qui s'expriment Est-ce que si d'autres personnes avaient pris, en même temps, la même dos, la barbe Est-ce qu'on aurait eu le même symptôme ? Peut-être est-ce qu'il l'a fait ? Oui, il l'a fait. Il y avait dans son groupe, là, que je vous ai montré Donc ça, j'ai pris ici les principaux, hein, mais il y en a eu, il y a eu plus d'une centaine de personnes En fait, c'était ses étudiants, hein, il faisait cours Puis après, quand il voyait un étudiant qui accrochait Viens me voir, toi ! Et il lui donnait un produit à tester Et il a donné, j'ai la liste, hein, quelque part Il a donné, des fois, le même produit à plusieurs étudiants Pour vérifier qu'effectivement... Oui, au bout de 2-3 produits, les étudiants, ils ne peuvent pas être là, mais on ne sait pas Il y en a qui en ont testé, j'ai lu, jusqu'à une vingtaine Oui, c'est en fait, c'est l'agent d'Oif Ça, c'est toujours Bon, je ne sais pas, là, vous Il y en a vu, c'est comme ça qu'on les a prouvé, par exemple Si vous prenez ce monsieur-là C'était le grand homéopathe américain Constantin Hering Il a fait, donc, ses études en Allemagne et à Leipzig C'est là où il a appris l'homéopathie, hein, parce qu'Allemagne enseignait à Leipzig Et ensuite, bon, il est allé ailleurs Et puis, en préparant un remède, il est parti au Suriname, je crois Donc là, il y a des indigènes qui utilisaient un venin de serpent Il a broyé le venin, et puis... Petite erreur de manip, il en a absorbé Tout de suite, ce qu'il a fait, en bonne manière C'est qu'il a noté tous les symptômes Qu'il observait sur lui Sachant que de lui-même, il n'aurait jamais pris ce produit Qui est très toxique Je crois que c'est le médicament homéopathique Lachesis, je crois Lachesis, oui, qu'il a été Qui ensuite est devenu un remède homéopathique Donc à la base, savoir que la plupart des remèdes homéopathiques Ce sont des gens en bonne santé qui ont expérimenté ça Et que dans l'équipe allemande, là, il y en a qui en étaient à une bonne vingtaine Et ça, c'était les bons Après, il y en a qui venaient acheter un produit Et puis après, ils allaient faire autre chose Mais s'il n'y avait pas eu tout ce groupe autour d'Handmann Il n'aurait pas pu écrire sa Materia Medica Pura Qui est quand même l'ouvrage qui lui a permis de vérifier sa loi de similitude Sur un grand nombre de cas Maintenant, c'est fait sur l'informatique C'est-à-dire que tous les symptômes sont terminés sur les logiciels informatiques Et on prend des symptômes particuliers qui donnent les remèdes principaux en fait Il y a des grilles Merci Bien, donc là, j'ai terminé la partie, disons, non quantique Je vous ai présenté l'homéopathie Surtout, comment on en est arrivé là ? Alors, ce qui est frappant Sauf si je n'ai pas compris Le rapport Flexner, il n'a pas été commenté ou j'ai rien ? Pardon ? Le rapport Flexner Comment ça, il n'a pas été commenté ? Plutôt qu'il a été commenté Il a non seulement été commenté mais appliqué C'est-à-dire qu'une fois que le rapport a été produit Ça a été la conséquence de fermeture de toutes les écoles Qui préconisaient l'homéopathie, la naturopathie, l'électrothérapie, l'hydrothérapie Il ne restait qu'une seule Facile, le rapport Flexner a disé Vous avez une école aux Etats-Unis, c'est l'école Johns Hopkins Médicale Vous prenez ce que fait cette école Et c'est parfait Et donc il a dit, vous vous alignez tous là-dessus Si vous ne le faites pas, vous n'aurez plus d'habilitation Donc, c'est ce qui s'est passé, je veux dire, les gens ont essayé de résister Mais, quand vous perdez votre habilitation gouvernementale Les étudiants, ils ne sont pas fous Parce qu'il faut quand même savoir que ces écoles vivent par les étudiants Surtout aux Etats-Unis, on paye Donc quand les étudiants, ils voient que ces écoles ne sont pas habilitées Parce qu'elles ont refusé de supprimer de leur cursus l'homéopathie, l'électrothérapie Toutes ces techniques Parce qu'il y a des gens qui ont dit, non, on va les maintenir Ils ont perdu leur habilitation et les étudiants n'allaient plus dans les écoles Et donc, ils ont fini par fermer Et je crois qu'en 1920, c'était plié Il n'y avait plus que des gens qui appliquaient la méthode scientifique C'est-à-dire qu'il fallait être formés, non plus en botanique Parce qu'avant, il y avait des cours de botanique, il y avait des cours Qui n'avaient pas spécialement à voir avec la médecine À partir du moment du rapport de Flexner, il n'y avait plus que de l'anatomie, de la physiologie, de la biochimie On a défini les matières qui devaient être enseignées Donc ça, ça veut dire que si on étudie les archives des écoles d'agronomie, on ne doit pas retrouver les mêmes tendances, normalement ? Ah oui, il y a une forte chance Sauf que les agronomes ont toujours eu cette chance, enfin les agriculteurs ont toujours eu cette chance que Comme ce n'est pas un être humain, ils peuvent passer au travers des marines du filet Pour ce qui a été la santé humaine, ce n'était pas possible Et donc ça veut dire que c'est la première moitié du 20ème siècle ? Si on commence à chercher autour de 1900, c'est là où on va trouver potentiellement ? Vous avez trouvé des 13 ans, des 13 ans de gens qui n'avaient aucun préjugé Aucun modèle, qui fonctionnaient uniquement avec les observations Ils observaient et en fonction de ce qu'ils observaient, ils développaient des pratiques Je regardais le sujet des micro-immeubles Je vais sur Gallica et je tape micro-immeubles et je suis tombé sur, je ne sais plus, 30 000 documents Comment c'est possible qu'un truc, c'est censé être un mec qui a déliré dans son coin pour raconter le truc, j'ai 30 000 documents C'est ce qu'on veut nous faire croire Tout ce qui était avant 1900, tout ce qui était au 19ème siècle, est une information brute et très intéressante Parce qu'il n'y a pas cette grille de lecture scientifique Et comme il n'y a pas la grille de lecture scientifique, si vous vous rappelez le petit dessin que je vous ai montré Entre connu, inconnu, inobservable, on cherchait même là où il n'y avait pas de lumière Alors qu'aujourd'hui, quand vous appliquez le dogme, le paradigme matériel de l'atome Ça veut dire que vous avez un lampadaire qui s'appelle l'atome et vous cherchez autour de ce lampadaire Si votre phénomène, il n'est pas de nature matérielle, vous ne trouverez jamais quelque chose Alors que ces gens qui, eux, n'avaient pas cette notion, ils avaient pu chercher dans le noir complet Et trouver des choses, on peut recueillir des informations sur comment... Et comme je l'ai dit, les agriculteurs, ce qui s'est passé, c'est que ça a été tellement... Efficace sur les hommes Que par rebond, on s'est dit, ça va marcher sur les plantes et les animaux Donc on a progressivement appliqué le même modèle Mais... A mon avis, sur les plantes et les animaux, il y a eu beaucoup plus de... Beaucoup moins de contraintes que sur les écoles médicales qui étaient destinées à la santé humaine Pardon ? Les féminaires, ils ont été trop rapides à faire ? Oui, oui Non, parce qu'en phyto... Sur les plantes, on a obtenu exactement le même modèle qu'en médecine scientifique On a éliminé totalement la biologie du sol, on s'est pu faire chier avec ça NPK plus médicaments, on n'est pas moi C'est pour ça que tout à l'heure je disais que Pasteur est remis en question Il est remis en question comme modèle unique Un méchant, etc. Le microzima, c'est-à-dire en infectieux Si vous êtes conscient de ce qui a pu être écrit Et de cette notion de microzima, il y a certaines situations que vous arrivez à comprendre Alors que vous les compreniez plus difficilement si vous étiez du nerf en disant Il y a un germe, on tue un antibiotique C'est pas exactement que comme ça que ça fonctionne C'est ça ? Moi j'aime pas beaucoup Pasteur mais Pour moi c'était pas un vrai scientifique, c'était un homme politique Oui voilà, c'est ça Donc à partir du moment où c'était, lui il avait clairement des visées politiques, il se servait de la science C'est ça Pour être à l'académie Je pense qu'on lui avait beaucoup sur le dos Il n'avait pas une motivation Et je pense que sa théorie microbienne, il n'y croyait pas vraiment forcément Oui mais sauf que le monde Ah oui, après on l'a fait Il a entendu que ça Et le public ne comprend qu'à travers ce prisme On veut lui faire comprendre à travers ce prisme Oui, mais ça fonctionne parce que c'est simple Pour revenir sur les dilutions, est-ce qu'ils ont testé des dilutions où... Enfin, je repense au quatrième état de l'eau, ou au morphogenique, etc. Est-ce que ça, c'est une thématique qu'ils ont réussi à mélanger avec leur thématique de... De qui quand tu dis « il » ? L'un de Korsakoff et... Ahneman Ahneman Alors eux, ils ont pris l'eau tout simplement parce qu'ils ont fait de la chimie Oui voilà, mais ils prenaient de l'eau pure et ils n'ont pas tout posé la question plus loin Non mais c'est pour ça Je ne pense pas que... Je ne pense pas De ce que j'ai lu, on prend l'eau parce que c'est un solvant qui est capable de dissoudre aussi bien des matières organiques que des matières inorganiques Et il y a juste, quand il y a eu le problème, par exemple si vous voulez faire le cuprom métallicone Ou le cuprom métallicone, le cuivre homéopathique Si vous mettez dans l'eau, il ne se passe pas grand chose Donc c'est là où Hanneman a développé la trituration C'est-à-dire qu'il dit, vous prenez une partie de cuivre, vous mettez beaucoup de lactose, vous broyez Donc au premier broyage, il y a encore beaucoup d'insolubles, mais on remet donc... On remet du sucre, on reprend une partie du broyant, on remet du sucre et on recommence Il avait constaté qu'à partir de 4 CH, le produit redevenait soluble C'est-à-dire qu'on avait maintenant une solution, et alors là, on pouvait repartir sur de la dilution classique Une goutte, 89 gouttes, mais jusqu'à 4 CH, il y avait ce qu'ils appellent la trituration Et c'est encore comme ça qu'ils sont faits les remèdes des produits insolubles Mais en théorie, on pourrait utiliser d'autres produits que l'eau ? Ben vous avez le lactose, hein, c'est... oui Alors après, ça je vous l'expliquerai demain L'eau a certaines caractéristiques spectroscopiques Qui font que, d'un point de vue électromagnétique C'est quelque chose qui est important Et... le fait que la nature ait choisi l'eau pour nous faire à 49% C'est pas non plus par hasard Il y a des... Des hautes dilutions de whisky, c'est pas... Des hautes dilutions de whisky, ça peut marcher ? Ah, tout peut marcher, hein, après... C'est ça qui était fantastique avec la méthode hanemanienne C'est qu'on peut mettre n'importe quoi en solution Et surtout, ça coûte pas cher N'importe qui peut le faire Ça, il faut aussi le comprendre, hein, que... Une des grandes critiques qui était... Faites à Haneman, c'est pas sa théorie de dilution Parce qu'à l'époque, le nombre d'avogadro n'existait pas Donc, on pouvait pas le critiquer là-dessus On le critiquait par le fait qu'il fabriquait lui-même ses remèdes C'était ça qui était insupportable Le fait de ne pas passer par un pharmacien Un apothicaire Et si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, c'est exactement ça C'est-à-dire que si on essaye de vous dire Ah ben, il y a des façons de faire vos remèdes, mais automatiquement Vous allez avoir des ennuis Pas parce que vous avez des idées folles Parce que vous voulez court-circuiter Une profession qui, elle, est la seule habilité à faire des médicaments Ça, ça a pas changé C'était déjà un problème chez Haneman C'est encore un problème aujourd'hui Sauf, comme je vous l'ai dit, dans les pays émergents Comme l'Inde Eux, ils ont pas d'état d'âme Plusieurs milliards de personnes à soigner Ben, on va faire ces remèdes soi-même Parce que s'il faut commencer à les acheter aux Américains ou aux Français Maintenant, c'est les Chinois Même nous, on ne fabrique plus nos remèdes, c'est pour vous dire Oui ? Oui, ben il y a la Urveda, bien sûr Qui est du technique à base de plantes Mais aussi beaucoup sur Ah ben toujours C'est pour ça que Vouloir plaquer là-dessus L'effet en double aveugle Randomisé Placebo Ça n'a pas beaucoup de sens, quoi Ben, pour ce genre d'évaluation, de médecine Enfin, pour toutes les médecines qui traintent le corps comme une entité Et pas comme un assemblage de parties On peut On peut oublier l'intérêt Il n'y a pas beaucoup d'intérêt à pratiquer ce genre de choses Qu'est-ce que vous pensez des appareils qui sortent maintenant, qui fabriquent les remèdes avec des cartes numériques ? Il y avait... Il y avait... Il y avait... Alors bon... Le spectre de fréquences caractéristiques Vous l'envoyer sur une eau qui est pure Et ça, c'est toute la... La suite des travaux de Luc Montagné Qui a montré qu'on pouvait copier un ADN dans l'eau, quoi Ça semblait assez fou, quoi Mais il l'a montré Vous pouvez donc mémoriser dans l'eau une molécule aussi compliquée qu'un bout d'ADN, quoi Et ensuite, c'est ça qui est vraiment incroyable dans cette expérience C'est que l'enzyme, la polymérase qui va recréer l'ADN, elle lie de l'eau Et en lisant de l'eau, elle vous crée la molécule que vous avez utilisée et que vous avez virée par dilution Donc c'est à partir de là où vraiment on a vu exploser Surtout quand Luc Montagné est allé en Chine Il est allé, parce que les Chinois ont tout de suite vu l'intérêt de cette chose-là Quand il est allé là-bas Une chose que voulaient les Chinois, c'est que ce procédé soit... Il fallait enregistrer des spectres de fréquence de n'importe quelle substance Et ensuite, vous pouvez les envoyer dans de l'eau, et puis vous buvez l'eau, et puis voilà, quoi Et aujourd'hui, il y a de ces machines où... Là, on ne parle même plus de théorie, c'est commercial On peut vous mettre n'importe quel remède homéopathique, à n'importe quelle dilution On prend un flacon d'eau, on revoit le spectre de fréquence Mais est-ce que c'est valable ? Et comment on vérifie que ce qu'ils nous disent Quand on est de l'hormitain de CH, c'est effectivement l'hormitain de CH ? Et comment on fait avec un métier homéopathique ? C'est-à-dire que si on a la bonne, on a bien ciblé la chose La personne va mieux Oui, c'est ça On a que ça, oui Donc il y a que ce type de test ? Oui Test de kinésio, le pendule, le machin Vous pouvez bien enregistrer l'information Alors maintenant, c'est un petit peu plus compliqué avec ces machines Parce qu'en fait, elles n'utilisent pas de la kinésio On vous met des électrodes Et puis on mesure une tension électrique Comment le courant passe dans votre corps Et ensuite, on a des algorithmes mathématiques Qui, en fonction des spectres de courant Vont interroger une base de données Qui vont dire, ben voilà, il y a tel problème Et ensuite, une fois qu'on a le problème On envoie les ondes en opposition de femmes Pour qu'on met dans de l'eau et qu'on nous fait boire Vous avez cité des chiffres quand même moins impressionnants Qu'un 100% d'efficacité Ça, je n'ai pas beaucoup de... C'est un marché qui est très juteux Parce que les machines coûtent 30 000, 40 000 euros Je sais qu'elles sont... J'en ai vu le marché, j'en ai même essayé Mais bon... Pour le moment, j'ai pas vu beaucoup d'améliorations C'est pour cher 30 000 à 40 000 euros si tu mets une production d'air ? Enfin, pour un particulier Non, mais pour une entreprise Si vous avez de l'argent... Ce qui est sûr, c'est que c'est commercial et que c'est très utilisé en Russie On vous soigne comme ça dans les hôpitaux En France aussi Oui ? Pour revenir à l'histoire du développement de l'homopathie Ils ont testé un certain nombre de plantes Ils ont déterminé les symptômes Mais c'est un travail qui... Ah non, ils ont aussi testé des produits chimiques Ils ont testé tout ? Par exemple, l'acide sulfurique Il y a des gens qui ont été complètement givrés Ils ont avalé de l'acide sulfurique Ils ont regardé ce que ça faisait Et donc en fait, on peut tester toutes les substances chimiques ? C'est ça qui est magique Il faut absorber le truc Ça vous rend malade Il faut tout noter Et puis ensuite, ben... Vous cherchez la maladie qui a le plus de ressemblance à ce que vous avez observé Et puis après, ben... On ne le prend qu'une fois, le produit sûr Après, on le dilute pour... Et puis la question de savoir qu'on absorbe un produit De personnes différentes peuvent avoir des symptômes de différence Comment ça se gère, ça ? C'est une observation de deux plus Là, ça, je ne suis pas assez... Férure en biopathie pour répondre à cette question Là, il faudrait aller dans toute la littérature Hahnemann a tout mis à toutes ses notes, on les a C'est des milliers et des milliers de pages de cas qu'il a traités Les rapports de tous ses étudiants sont notés Oui, ça a été conservé, disons Non, c'est pas que ça a été confirmé, c'est que ça a été noté Ça a été noté en allemand, gothique Mais on les a encore, les articles ? Ah oui, bien sûr, on les a Elles sont conservées dans une bibliothèque d'Allemann ? Oui, je crois que c'est l'Institut Bosch L'Institut Bosch ? Oui, je crois C'est les Bosch ? Non, ça s'appelle comme ça Mais on a tout ça, les carnets Et régulièrement, il y a des gens qui publient des articles Ils prennent le carnet numéro D45 d'Allemann Et tous les cas, un par un, sont étudiés C'est un travail de fou, hein, parce qu'ils... Vous vous rendez pas compte, mais Allemann travaillait le matin, le soir, pendant les jours fériés, même à Noël Il s'arrêtait jamais, ce gars-là Donc, des cahiers, il en a rempli, hein Pour les enfants ? Pour les enfants ? Ben, quand vous avez onze enfants à nourrir Il faut bosser Il faut bosser Il faut bosser Non, parce que toute la période où ces enfants étaient jeunes, ils étaient très malades en fait Et Allemann était très perturbé, parce que comme il n'avait pas encore découvert la loi de similitude Il voulait pas les confier un... Donc il est laissé malade, en fait Ben oui, parce que faire venir un médecin, il savait très bien Et donc il préférait que ces enfants souffrent Parce qu'il y avait quand même une théorie aussi, qui s'appelait A l'époque, c'était la théorie de ne rien faire, le nihilisme, ça s'appelait C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui est malade, ben vous le mettez au lit, vous fermez la porte Et puis vous lui donnez rien du tout surtout, pas de saignée, pas de calomel Et que, ben après, ça s'appelait vis-mécicatrix La guérison par la nature Voilà Donc Allemann, c'est ce qu'il faisait avec ses enfants Ça le rendait très malheureux, parce qu'il se voyait impuissants de les soigner Bon après, quand il a eu ses... Quand il a développé après à Cotten, qu'il est devenu une grande renommée, il soignait ses filles par l'héropathie, là il n'y avait plus de problème Alors, la plupart des filles d'Allemann sont restées, sont vécues très vieilles évidemment, avec un papa comme ça Les seules qui n'ont pas pu vivre très vieilles, c'est parce qu'elles ont été assassinées Elles sont mortes, assassinées, dans des circonstances troublantes Ah ben, par des assassins Il y en a une, par exemple, je crois que c'était Frédéric Elle travaillait dans son jardin, il y a un voleur qui est rentré Il voulait prendre... Il voulait aller dans la maison pour voler des... je crois que c'était des bons de trésors de l'Etat Et comme elle était dans le jardin et qu'elle était malentendante, il l'a zigouillé, quoi La deuxième fille, c'était Eleonore, je crois Elle, on l'a retrouvée un matin dans un étang à Cotten, noyée On sait qu'elle avait rencontré un homme et qu'après qu'elle ait rencontré cet homme, ben, on ne l'avait plus vue Jusqu'à ce qu'on découvre son corps D'après, on a retrouvé... Alors, pour Frédéric, on a retrouvé les bons Parce que le gars avait tué sa fille d'Allemagne Et puis après, il avait volé la maison, donc il avait pris les bons du trésor Et ce con, ensuite, il les a gardés sur lui, il a essayé de les refiler dans la rue Quelqu'un Donc, il y a automatiquement un policier qui a mis sur le paletot Il a été arrêté, mais il s'est pendu dans sa cellule Ce qui fait qu'on a jamais su pourquoi il avait tué Frédéric Pour Léonore, on en a arrêté quelqu'un, mais on n'a jamais pu prouver que c'était lui Voilà, sinon... Alors, toujours pour qu'il avait, en fait, deux fils Il y en a un qui est mort dans un accident stupide de charrette C'est-à-dire que dans ses fuites-là, par ses persécutions, il entassait sa famille dans des charrettes Et ensuite, il partait sur les routes Je vous ai montré la carte, hein Et à un moment donné, il a rencontré un cocher qui était complètement malade Qui conduisait comme un... Comme un pied, quoi La voiture s'est renversée Et son fils, Ernst, qui était âgé de quelques mois, est mort dans l'accident L'autre, il s'appelait Frédéric Lui, il n'est pas mort, il est devenu médecin, homéopathe, évidemment Il est parti... Il s'est marié, puis il a laissé tomber sa femme, comme ça On ne sait pas pourquoi Il est allé en Angleterre Il a pratiqué l'homéopathie pendant une dizaine d'années Après, il est allé à ma... Aux Canaries, pour embarquer pour les Etats-Unis Aux Etats-Unis, il a fait de l'homéopathie Puis, à un moment donné, il a disparu Mais tout le monde disait qu'il était fou Il était un peu... Un peu bizarre Donc... Hahnemann n'a pas eu beaucoup de chance avec ses enfants Et d'ailleurs, il y a certains qui disent que Si ses enfants étaient aussi malheureux, c'est parce que lui-même était Considérés comme un petit peu fous Mais bon, comme tous les gens qui sont un petit peu originaux C'était très vite, quand on a dit Quand on a vu Luc Montagné qui repesait les expériences de Beniollis Qu'est-ce qu'on a dit de Luc Montagné ? Il est fou ! Donc ça... Il n'a rien de... Bon, Beniollis C'est bon ? Bon, Beniollis, tout à l'heure ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Déjà ? Non ? C'est bon ? Sous-titrage ST' 501